Bonjour, merci Isaac pour cette recommandation de lecture. Comme nous disions donc, les chants de tulip du coup. Recommandation de lecture pour un gars aussi inculte que... Balancer, t'as pas changé le titre et compagnie. Ah merde ! Tu peux remodifier dans les VOD le titre. C'est ce que j'ai fait notamment pour un de mes lives parce que j'avais oublié aussi. Qui est mauvais ? Alors ? Tu le change ? Pour cette personne inculte qui est Florian, c'est... Alice au Pays des Merveilles par Léo Iscarole, qui a le bouquin genre le plus connu au monde, le bouquin genre le plus connu au monde. Comment ça je... Hein ? Je me rappelle toujours du spin-run Wikipédia où t'es en mode Léo Iscarole, je sais pas qui c'est. Ah oui ! Ouais, non oui. Alors, non mais, il faut en mettre dans le contexte, j'ai un véritable problème avec les noms. C'est un fait. J'ai un véritable problème avec les noms, je n'arrive pas à retenir les noms. J'ai des problèmes aussi avec les noms, mais pas Léo Iscarole. Il y a certains noms, il faut faire un effort. Mais là, avant de dire ça, tu pourrais reposer la question qui est Léo Iscarole, j'aurais pas su te répondre. Il y a des choses qui arrivent. J'ai un vrai problème avec les noms. Littéralement, tu vas sur la page Wikipédia des romans. Premier titre qui sort, enfin premier auteur qui sort, c'est Léo Iscarole. Ah bon, carrément ? Oui. Ah oui, la vache. Mais c'est l'un des bouquins les plus marquants du monde. Oui, mais c'est pas grave ça. Le bouquin, je le connais. C'est le nom de l'auteur que j'arrive pas à te dire. Est-ce que t'as lu le bouquin déjà ? Est-ce que t'as juste lu le Disney ? Non, j'ai juste lu le Disney. J'ai pas lu le bouquin. Je vais manger mon chapeau comme... Je sais pas pourquoi... Est-ce que tu veux que je t'achève ? Non, ta gueule ! Elle a ni lu le bouquin, ni vu le Disney, c'est ça ? C'est ça, j'ai ni lu le bouquin, ni vu le Disney. Et c'est le Disney préféré de ma meilleure amie. Écoute, t'as pas vu le Disney, moi ça me pose pas de problème. Parce que c'est une compagnie de merde et du coup... C'est pas que Disney, on le rappelle. Mais, que tu n'aies pas lu le bouquin, ça c'est un drame. Ouais, alors les pérégrinations d'une nana perdue et probablement droguée en Londres... C'est pas à Londres, c'est dans la campagne anglaise. Mais elle est bien droguée. Ah oui, ça me bordel. Et c'est pas... Elle est pas droguée, en vrai elle est droguée. Les escortes qui sont transformées en fleurs avec une matrone... Quoi ? La scène avec les fleurs, c'est totalement des travailleuses du sexe. Bonjour Twitch ! Oui, non mais dans... Après dans ce cas-là, tu ne lis plus aucun compte. Tu fais automatiquement les transpositions dans ta tête. C'est heavy, un rêve très psychédélique. Et oui, ça a des... Ça passe des messages et des comparaisons, des métaphores de... Mais au final, du coup, c'est un peu métamorphosis, mais avec une sous-métaphore. Donc je pense qu'on peut en déduire que Lémy Scarole a écrit métamorphosis avant l'heure. C'est tout. Bonjour ! Mais comme tous les contes à destination des enfants de l'époque. Oui, clairement. Ils avaient zéro de chill, les autres par l'époque. Ah oui, voilà. Ah, je veux dire... Après, on ne sait pas si ils sont derrière Pas de Patrouille, il y a aussi un message caché. Ah mais je pense que derrière beaucoup de dessins animés pour enfants, aujourd'hui, il y en a. C'est juste que des fois, ils sont un peu trop cachés ou des fois, ils sont un peu trop voyants pour que tu puisses... Pour que ça soit intéressant à analyser. Et puis, je pense qu'ils traitent des sujets un peu moins durs aussi. Oui, aussi. Déjà parce que l'époque a changé et que, bon... Alors du coup, la cible est moins concernée. Prochain dimanche, live react de la chaîne YouTube de Coco Melon avec description des messages cachés. Coco Melon ? Regarde, vu que je suis en train de le faire, Life of Pi. Pinocchio, c'est aussi sur le travail des enfants. Coco Melon. Coco, comme une noix de coco, melon comme un melon. Non mais c'est de la merde, c'est un truc pour gamin, on s'en fout. Ah merde. Ça n'a rien d'intéressant. Mais de toute façon, Pinocchio, ça ne traitait pas justement du travail des enfants à l'origine ? Bah si, ici. Ouais, c'est ça. Travail des enfants, la délinquance. Mais c'est Pinocchio aussi, c'est vraiment bien comme bouquin. Oui, c'est très bien. Je ne l'ai jamais lu pour le coup, Pinocchio. Je me disais qu'il fallait que je me le lise. Voilà. Ouizdeck, on est d'accord que tu n'es pas sur Blue Sky ? Non. Ok. Putain, je retrouve plein d'artistes là sur Blue Sky, je suis trop heureux. J'ai ma meilleure vie. Voilà. Ah oui, ça y est, tout le monde se barre de ce que tu fais. Et les Japs n'ont pas encore fait la transition par contre. Enfin, où ils commencent à peine. Oui, mais les Japs... J'ai vu qu'ils sont arrivés sur Twitter déjà. C'est déjà une étape. Voilà. Non, mais tu peux les retrouver sur Pixiv ou des trucs comme ça. Oui, le problème de Pixiv, c'est que du coup, tu vois tout ce qu'ils ont dessiné. Et parfois, je n'ai pas envie de voir tout ce qu'un artiste a dessiné. Tout de suite. Hop, ça c'est fait. Bien, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait qu'on aille à la forge... Ouais, en fait, on en avait fini avec cette zone-là. Il nous manquait juste la... Je crois que dans les quêtes, il ne nous reste que la forge où il y a un truc à faire. Ah oui, on cherchait la forge à l'origine et puis on s'est retrouvé à se battre contre des monstres qui étaient planqués dans la pièce ici. Mais du coup, on n'avait pas fini d'explorer ce coin. Oui, tu avais ouvert une porte et tu t'étais fait aggro. Oui, c'est ça. Tu sais, il y avait des mecs qui venaient d'Avernes là, ici. On a dit, ah, bonjour. Du coup, on les a... Comment t'as vu ? On a cassé la gueule, mais... Bonjour. Bonjour, je pilote. Bon, alors. Mais c'est ça, vous étiez dans les pièces un peu plus sur la gauche. Oui, parce que de base, on allait, on essayait de trouver la forge qui, on pensait, était vers la droite. Mais du coup, on était venus ici parce que c'était un cul-de-sac et on voulait regarder ce qu'il s'y trouvait. Ouais, et du coup, tout ce qui est ici, c'est déjà fait, on est d'accord. La suite, c'est sur la petite passerelle qui est au milieu. Mais là, c'est notre zone qu'on... Enfin, c'est... Non, par là aussi, il y avait un truc. Vers là où mon personnage se dirige. On pouvait passer de... Il y avait des petits sauts à faire. Là, par là. Mais ça mène à la salle en dessous, ça. Là où on était tout à l'heure. Je ne sais pas, on va voir. T'es sûr ? Je sais pas. Non, non, ça mène derrière, là où on était tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Hier. 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 Dimanche dernier. J'ai raté une session, là. Ah 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 ah. Donc là, ouais, il y a des petits trucs à explorer. Il y a une carte. D'Abrelune. Tchoum est juste à côté. De la carte. Ah, les cartes de Sombrelune, je connais. Bien. Alors, je sais pas ce qu'il y a avec ton micro, mais on t'entend plus, Tchoum. C'est normal ou je n'ai rien ? Ah. Cette carte d'état-major détaille un plan d'attaque contre le village de Havrelune, encourageant les soldats à massacrer tout le monde dans un silence implacable. C'est pas très gentil, ça ? Rien de tel qu'un petit massacre de village, hein Chris ? On fera jamais ça, nous ? Ah non, jamais. Pour un fond, on pourrait descendre tout en bas, il y a des objets à ramasser tout en bas, mais je sais pas comment y aller. Ouais, il va falloir qu'on aille jeter un coup d'œil, ouais. Il y a encore des leviers en haut. Oui. Ah oui. Je suis en face, moi aussi sur la passerelle. Faut bouger la passerelle. Attends, j'active un levier, tu me dis si ça te fait un truc vers chez toi. Là, ça l'a fait monter. Ah oui. Et l'autre ? Et l'autre, ça l'a fait avancer pour traverser. Il faudrait le mettre sur toi, en fait, pour que tu puisses monter dessus et après te faire aller de l'autre côté. Pour actuer des leviers déjà, pour le faire revenir à lui. J'ai récupéré une armure intermédiaire. Qui porte de l'armure intermédiaire ici ? Moi, ça peut. Faut que je regarde dans ton momentaire ce qu'il y a vous. CA13. Tant qu'il est obscurci par les ombres, le porteur inflige 1 à 4 points nécrotiques aux adversaires qu'il touche au corps à corps. C'est pour les voleurs, ça. Pour les voleurs ou pour les gens qui utilisent Ténèbres ? Pas d'intérêt pour moi. Pas d'intérêt pour personne ? Par contre, Fizek, t'es sûr de vouloir y aller tout seul ? Mais comment on le rejoint ? Mais en fait, il aurait fallu que... Certains d'entre nous aillent avec lui. Ouais. Attends, je vais y aller. Je vais taper le chemin dans le sens inverse. Par contre, comment il a fait pour aller jusque là-bas ? C'est la passerelle qui est au milieu. Je te ramène la truc, Chris. Du coup, en attendant... Euh... Ah oui, là c'est une... J'y apporte. Est-ce qu'il n'y a pas un truc pour vous faire venir ? Ouais, tu peux pas faire tomber un truc en dessous de toi ou... Non, je regarde, là. Rien d'interagissable. Là, ici. Ok. La grande porte, tu peux pas l'ouvrir ? Mais non, mais en fait, toute la zone en bas, c'est la zone où on arrive avec le bateau. On connaît. Oui. C'est la zone des nains. Oui, non, mais encore en dessous, je parlais. Ah. Ah ! Il y a un TP. Ah ! TP ! Ah bon, on va pouvoir tout y aller. Parfait, c'est le tel. Bonjour ! Ah, forge ancienne. Yes ! Ah, plaque de la forge, plaque de la forge ici. Oh, il y a un truc en contrebas, ça me fait peur, j'y vais pas. Ah, merci, il y a plaque du surplomb de la forge. Il y a des... Ah ! Une armure animée. Ok, rentre à la combat. Ah, c'est Wizda qui est moins venu. Ah, vous êtes à la combat ? Ok, mais ok. En fait, je regarde, je vois un truc, je fais... Putain, regarde, le mec, il est derrière l'œil. Et du coup, je me rapproche, je fais... Ah oui, c'est vivant. Je ne le vois point. Est-ce que vous pouvez les piquer ? Ouais. Ah ! Ah bah, moi, j'en vois un là. Ah oui, ok, là. C'est la bagarre. Oui, il y en a d'autres aussi. Il y en a un là et un... Et un là. Il y en a pas derrière nous. On peut avancer dans votre direction. Ah, ils sont face à nous. À Chris et moi. Et on est en contrebas, bien évidemment. Eh oui. Eh oui, Jamy. Ah, c'était lui qui l'a vu en premier. Eh oui, Jamy. On va se faire trouer le cul. Voilà. À votre avis, c'est mort-vivant ou pas ? Ah, c'est totalement mort-vivant. Oui, oui, oui. C'est des armures animées, s'il faut, s'il n'y a même pas de gens dedans. C'est plus mort-vivant d'ailleurs, mais... Non, ça a l'air même magique. Ça a l'air d'être des armures vides. Oui, bon, magique, magique. Ah, mais je suis... C'est pas le même personnage. J'ai pas le renvoi des morts-vivants. Parce que Leclerc, c'est un autre personnage. Leclerc, c'est une chaîne de magasins. D'enculés, pardon. Merci de reposir ma blague. Mais non, oui, je comprends mes... Je comprends mes persos. C'est aussi le souci d'avoir deux parties en même temps. C'est sur ma partie de JDR sur table du samedi. Oh là ! Oui, d'accord. Oh, la rue, elle est venue de se casser la gueule. Ah oui. Elle s'est dit bonjour. Il y en a une pour Wissday et qu'il y en a une pour moi. Parfait. Est-ce que je peux ramener un bro, là ? Un bon gros bro. Ah merde ! Les cadavres qui ont au sol, ils ont déjà été réanimés une fois. Du coup, je peux pas les réanimer. Ah, salopard. Est-ce qu'on peut les examiner ? Ah, c'est considéré comme une créature artificielle, pas comme un mort vivant. Ça résiste au psychique et ça résiste au poison. Oh, il est hébété. Qu'est-ce que ça fait, hébété ? Hébété. Hébété. Hébété, ça... Subit un désavantage sur ces jets de sauvegarde de sagesse. D'accord. Ils ont résistance, ouais, ils ont résistance au poison et au psychique. J'ai mis de l'acide parce que c'est des armures, donc... Ils sont quatre, c'est ça ? Ouais. Ok. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Bon, on va attaquer à distance, hein. Défensez le V. Alors, Chris, je vais juste me permettre de changer les tags du stream. Bah, j'ai pas mis le Vuldergate ? Non, t'as mis le... Oui, mais il y a les tags aussi. Et genre, les tags, c'est C-sharp, Freakotkump, anglais. Bon, on va peut-être faire tirer ceux-là. Comment ça se passe, ton C, d'ailleurs ? Enfin, ton C dièse, je sais pas comment on dit. C-sharp, ça se passe. C'est le mot, ça se passe. Oh, c'est terrible, hein. Parfois, il rend les choses plus compliquées qu'elles le sont. Non, 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 non. As-tu commencé à modéliser ton premier poisson ? Mais non, on n'en est pas encore là. C'est Microsoft qui complique la chose. Et moi, du coup, je suis obligé de suivre le truc de Microsoft, donc... J'arrête pas de le dire. Je passe les là, il va dire, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais pas fait comme ça. L'autre, il arrive, il fait, tu rends les trucs trop compliqués. Mais non, c'est... Au contraire, moi, j'aimerais bien que ce soit moins compliqué. Et toi, tu meurs. Ah, salopard ! Chez. Ah, le chez, il va reste 3 PV, l'enfoiré. Peut-être qu'on est dans la même équipe, normalement. Oh, le bro en plein combat, là. Eh, d'enquête, quoi ? Et puis son pote derrière, ah, chien. Eh bien alors, on est mort ! Oh, le petit coucou, putain. Oh, la musique épique d'un coup, là, qu'est-ce qu'il se passe ? On a pris un niveau ? Mais on dirait une musique de... Qui a pris un niveau ? Qui a pris un niveau ? Non, c'est une question. Non, personne, je n'ai pas pris de niveau. Oh, personne n'en a pris. Mais oui, d'un coup, il y a eu une musique épique. Ah bah oui, on est d'accord. Que quand je l'ai tué, il y a eu un... Est-ce que c'est pas... Est-ce que tu l'as fini avec un coup critique ? Oh, on a avantage, allez, prends ça. Ah, moi j'ai des avantages sur lui et des avantages sur lui. Il y en a un qui est en haut. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je vais peut-être foutre les brumeuses, mais ça me... Voilà, lui, il est mort. Peut-être une boule de feu, par hasard ? Peut-être une boule de feu ? C'est peut-être un peu trop overkill, les boules de feu, non ? On prend de l'acide. Petit... Ah merde, j'ai plus mon truc d'acide, il a déjà été utilisé. Ah, c'était utile. Et bah le truc utile, on m'a dit que c'était de l'overkill, donc j'ai fait ce que j'ai fait. Je t'ai donné mon avis, t'es pas obligé de l'écouter. Si, comme ça, je peux te blâmer. Nice ! Un vrai connard ! J'aime cette équipe. Je te rappelle que je bosse pour une école de commerce, t'apprends des choses là-bas. Est-ce que bosser pour une école de commerce est devenu de droite ? Ça a toujours été de droite. Je peux te dire que c'est extrêmement dur de rester de gauche dans une école de commerce, en tout cas. Mais ça a toujours été de droite, quoi qu'il en soit. Ça veut dire que tu vas devenir de droite ? Non, je fais tout mon possible pour ne pas le devenir. Ah, il fait tout son possible parce que franchement, c'est un connard. C'est un connard fini à la piste, là. Oh, la vache ! Mais c'est ce qui me sort, l'osil, en mode... Oui, non, mais... Les gros conglomérats, en vrai, ça dépend qui il y a dedans. Non, mais c'est parce que... Parce qu'en vrai, c'est que ça, ils sont bonnes. Oui, ben, ben, elle a... Il a qu'à lui faire un autre design aussi. Mais ça, ça n'a rien à voir. C'est un jeu vidéo. Non, mais je retiens, moi, je retiens, c'est un truc important, hein, c'est... Dans les jeux, j'ai toujours pris... J'ai toujours pris le parti des connards. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, je crois. Ça, c'est vrai, vraiment. Parce que je trouve ça drôle, justement. T'as fini de t'en faire, oui ? Non. En fait, j'hésite à me heal, mais du coup, c'est mon dernier sort, mais je vais le faire. T'inquiète, on fera un petit dodo après. Je vais acheter les actions de la guerre. Bon, la vache. Après tout ce que t'as vécu. Mais si t'as pas encore fait le Frollo, donc tu vois même pas à quel point ils font un contrat d'enculé. Oui, mais je m'en fous de ça. Par contre, ils commencent à m'emmerder, eux, là. Je m'en fous. Allez, Boubz. Allez, hop. Voilà, on l'a buté à deux. Le petit combo, là. Ah, putain, je suis trop loin. Trop loin pour l'attaquer au cac. Échec critique. Pas mal. On est content. J'ai plus grand chose à faire, moi. Après, en vrai, le passage de niveau arrive bientôt. Moi, il me reste 2166. Ouais, 75 par 75. Il y a les quêtes qui donnent pas mal, en vrai. Ouais. C'est plus les quêtes que les combats qui donnent de l'XP. Ah, bien joué. Vas-y, achève-le. Pédéché, ma. J'y vais. J'ai hâte et... Ah, la fac. Ce qu'on lui a mis. Il s'est fait soulever. Attends, t'enflammes pas non plus. Fais-le-moi toi, Florian. Ah non, si je m'enflamme, là, je prends des ligues. Ouais. Ouais. Hop. Oh, c'est quoi, ça ? Comment ça, prête à éclater ? Ouais, il y a plein de trucs en bas, prête à éclater. Hiii. Et là, il y aura un chemin à monter. Sur les plateformes, où étaient les trucs, rien de spécial ? Il y a une plaque de... Non, il n'y a rien. Il y a une plaque de la forge, là. Et un truc chelou en bas, donc on va pas aller par là tout de suite. Ah, mais je suis encombré. Ah, mais c'est parce que j'ai ramassé les moules. J'ai un moule de masse, un moule d'épée longue, un moule de... On répartit le poids entre nous tous, hein. Il y avait encore un moule plus loin, en fait. Quand vous vous êtes fait attaquer, je sais que j'ai pas repensé à y retourner, mais... Ah, il y en a un, là. Eh, mais il y a des élémentaires de feu, en bas. C'est une plaque de quoi ? Un moule. C'est une moule de quoi ? Hein ? C'est un moule de quoi ? Moule, armure lourde. Ok, parce que moi, j'ai... Attendez, parce qu'il y avait un mec qui avait une lettre. Il me faut trouver d'autres sources de mitral. Les filons proches sont presque tous vides, et les quantités dont frère Silouv a eu besoin pour mener son dernier projet à bien sont considérables. Certains acolytes ont commencé à l'appeler Grim, aux grandes âmes de frère Silouv, qui préféraient lui donner un nom plus ronflant. J'ai trouvé un moule de mitral. Alors ouais, il y a des élémentaires de magma en dessous, et ce qui est prêt à éclater, c'est des bubules de lave. Ah, ok. J'entends la narratrice qui parle en anglais, mais j'arrive pas à savoir ce qu'il s'est dit. Oui, parce que j'ai pas eu le sous-titre. Ah, c'est moi, j'ai cliqué sur une plaque, et elle a dit qu'à cause du temps, c'est devenu si lisse que c'est pas visible. Et du coup, on va peut-être pouvoir forger un truc, on a... Ouais, mais il faudrait dire qu'il n'a pas fonctionné la forge, mais j'imagine qu'il va falloir utiliser la lave et compagnie. Je sais pas, moi j'ai envie de descendre, je suis à la porte, je vous attend. Alors, j'ai du mitrime. Ouais, ouais, sachant qu'a priori, la forge est gardée par un gardien, si ma mémoire est bonne, qui est sensible au magma. Je varfouille, moi je suis en hauteur, là. Il y avait un petit bureau avec un coffre, c'est plutôt magma, non ? Non, non, justement, c'est sensible. Bah c'est bizarre, un truc de lave qui serait sensible au magma, c'est bien. On l'avait lu dans les parchemins. Ah bon ? Et regardez, c'est dans votre journal de quête, normalement c'est écrit dessus. D'accord. Mais là aussi, il y a une plaque de surplomb de la forge. Forge votre blague dans les fireux, and raise it in the mistress's name. Hum hum. Du coup ici tout a été fait. Il faut qu'elle est en bas là. Attendez, j'ai ramassé des parchemins. Est-ce que ça intéresse des gens ? Il y a un parchemin de bouclier de feu. Euh... Et un parchemin d'éclair. Alors bouclier de feu, plutôt pour toi, éclair, à mon avis... C'était qui qu'avait le truc de foudre ? C'était... Oui, ce n'est qu'il s'est déjà les faire du coup, les éclairs en coûtant le filer à quelqu'un d'autre. Oui. Il s'est déjà les faire. Florian ? Bon après, je l'utiliserai quand j'aurai plus de sort, comme là actuellement j'ai plus de sort. Ouais, mais est-ce que ça intéresse Florian pour l'apprendre carrément ? Euh... Oui. Ben voilà, c'est mieux. C'est mieux d'avoir que deux personnes qui savent utiliser l'éclair. Une seule. Enfin, j'imagine. Et j'ai un moule à... C'est quelqu'un qui a marqué les armôles, j'imagine ? Oui. Et donc le parchemin de bouclier de feu ? Garde-le à mon avis. Ça fait quoi le bouclier de feu ? Vous nimbé de flamme, dans un rayon de 3 mètres, ces derniers vous confèrent une résistance au feu et au froid. Dans ripostant, quand on vous attaque au corps à corps. Ah bah je peux me le garder pour moi alors. Vu que c'est de la protection pour du cac. Ouais, ça... Tu peux l'appliquer à toi-même ou tu peux l'appliquer à quelqu'un ? Euh... Usage unique, action, il n'y a pas d'indication précise. Donc tu peux l'appliquer à... Je pense à n'importe qui. Qui c'est qui remplit mon inventaire là ? C'est moi, je t'ai envoyé plein de trucs d'alchimie ? Oh ! Je me disais bien que je devenais plus lourde. Ah, j'ai des trucs d'alchimie aussi d'ailleurs, je vais te les envoyer pareil. Ambre de feu, des crocs, et une autre saloperie. Ok. Alors est-ce que ça me permet de faire des nouvelles popos ? Est-ce que quelqu'un... Si quelqu'un veut une arbalète trop lourde, j'en ai chopé une, qui est à peu près la même que la mienne, donc n'hésitez pas à regarder dans mon inventaire si ça peut vous intéresser. Elle est où ? Elle est vers la fin de l'inventaire, entre une petite dague et une grande épée. Ah mais c'est une sans effet. Ah oui, il n'y a pas d'effet. Si, elle te donne deux... deux faits de maîtrise, mais c'est tout. Attends, pourquoi maintenant il me dit que je ne maîtrise pas les arbalètes ? Parce qu'il y a des différences entre les arbalètes de poing et les arbalètes lourdes. Oui, il y a deux types d'arbalètes différentes. Ah non, c'est les arbalètes légères en fait que je peux utiliser. C'est ça, les arbalètes lourdes, c'est une arme de guerre. Donc c'est les space. Donc voilà, c'est pour ça. Je l'ai sauvegardé. Ouais. Ouais, c'est malin. Est-ce qu'on ferait pas un petit repos court là ? Ouais, un petit repos court. Il nous en reste un. Ouais, parce que c'était un peu l'eau. Parce que niveau soin, ouais. Pense à te régen tes sorts et Bizzec aussi. Si t'en as régen. On va peut-être laisser passer... On va peut-être laisser passer Carlag devant. Allez, Frank, au boulot. Comment ça, j'ai pris des dégâts ? Bah, il a sauté loin. C'est un arnaque. Ah, 150 points d'XP. Hum. Oh. Hum. Ouais, ils sont mauvais. Il y a quatre plateformes, on est quatre. Hum. On peut interagir avec le gros jeu au milieu. Ah, on peut insérer un objet dans le creuset. Tu veux que je mette de l'adamantium ? J'en ai sur moi. Des scouris d'adamantium, j'en ai. Il y a un... On ne peut pas m'en servir un. On ne peut pas. Ah, ou alors, il faut mettre une arme ? Ou alors un moule ? Ou un moule ? Ah, un moule, oui. Là, il y a un moule. Compartiment de moule. Là, il y a un levier d'éjection. Ah, un compartiment de moule, ouais. Il y a un levier d'éjection du moule. Est-ce que tu as mis un moule ? Non. Alors, moi, j'ai une question. Vous voulez quoi ? Une armure d'écaille intermédiaire ? Une armure lourde ? Une épée longue ? Une masse ? J'ai un cimetère, moi aussi, en moule, là. Moi, je peux porter des armes à deux mains, des armures lourdes ou des armures intermédiaires. Je m'en fous. Pour info, je peux mettre du minerai de mitral dedans. Oui, parce que l'adamantium, c'est un alliage entre du mitral et je ne sais plus quoi d'autre. Du coup, je mets du mitral dans le truc. Dans le creuset ? Oui. D'accord, vas-y. En vrai, si tu peux mettre le moule de la cimetière. Inséré avec succès. Ah, yes. Vous avez mis le moule ou pas ? Pas encore. Non. Est-ce qu'on testerait pas avec une armure lourde pour Chris ? Dans mon inventaire. Vas-y, go, armure lourde. Go, armure lourde. Il ne faut rien faire, c'est déjà en cours d'utilisation. Ah, on voit le moi. Ah. Armure lourde. Il y a écrit quoi sur ton levier ? Vas-y. Levier de la forge. D'accord. Là, le levier d'éjection. Donc, en fait, ça va être moi qui vais activer pour amener la lab, sûrement. C'est bon, ça se fait ? D'où la lab va arriver. Ça fait peur, c'est connerie. Mettez-vous sur les hauteurs. Mettez-vous sur les hauteurs. Ouais. Ça fait peur, ces conneries. Heureusement qu'on s'est pas mis au milieu. Ouais, mais il m'en... Oh. Euh. Ça descend. Ça descend. Euh. Au secours. Des problèmes ? On est descendu. Ah, derrière toi, Chris. Il y a la lave. Il y a vache de la lave. Restez bien en hauteur. On bouge pas. On double. Sans l'arnaque, c'est toi. Ah, conversation. Télématique. Ah, on est tous dedans. On voit une lave bien dégueulasse. On est cramé au fond, là. J'avoue qu'elle est pas belle, la lave. Ouais. Ah, là, le gardien. Bonjour. Et tu vois, le gardien, il peut pas être sensible à la lave. Il est dedans, la lave. Ouais, c'est très bizarre. C'est Ragnaros ! C'est une marionnette. Par le feu, soyez purifiés. L'Eye of Peace était ce matin, monsieur. C'est dommage que j'ai pas mes sorts level 3. J'aurais pu faire le truc de glace. Avec le sort, vous êtes favorable. On a bien fait de se mettre en hauteur. Alors. Je suis trop loin pour le toucher. Il s'appelle Grim. Oui. On a lu les infos tout à l'heure. Il est résistant aux dégâts tranchants perforants. Il est faible au contondant. Est-ce qu'il est faible à la glace ? Parce que j'ai une flèche de glace là que je pourrais lui balancer dans la gueule. Il résiste à l'acide. Il résiste au tonnerre. Il est immunisé aux nécrotiques. Il est immunisé au feu. Il est immunisé à la foudre. Il est résistant au froid. Mais c'est un connard. Il est immunisé au psychique. Il est immunisé au poison. Il est immunisé au radiant. Le seul truc qui lui met des dégâts, c'est les dégâts contondants. Merci. Ça ira plus vite que de lister les résistants. Le seul truc qui lui fait beaucoup de dégâts, c'est les dégâts contondants. Et sinon, il faut y aller aux flèches. Vous avez vu son niveau ? Niveau 10. Pour info, il a énormément de constitution. Donc, il a 18 de CA d'armure. Ok, il y a un moyen de ne pas le combattre. 100%, il y a un truc pour ne pas le combattre. Il est trop fort. Il a dû lancer une flèche de glace quand même. Attendez, on peut attaquer ça ? Ah, mais attendez, il est où ? Il est à côté de Chris. Est-ce que si je fais remonter la plateforme, est-ce qu'à votre avis, il n'est plus dans la lave et du coup, il a moins de résist ? Vas-y, teste. Le problème, c'est que du coup, je me suis éloigné. Donc, ce ne sera que le prochain truc. Et effectivement, il est bien sensible à la lave parce que là, actuellement, il est dans l'état surchauffé. L'exposition à la lave ramollit le corps d'Adam Antium. Il peut désormais être affecté par certains types de dégâts et est vulnérable au contondant. Donc, en fait, quand il est dans la lave, il est sensible. Et en fait, s'il sort de la lave, il est insensible à à peu près tout ce qui existe, je pense. Merde ! Il y a deux dégâts. Avec un sort à niveau de nous. Parce que j'ai la valve de la lave à côté de moi. Est-ce que ça va lui rebalancer de la lave dans la gueule ou pas ? Je vais essayer de le terroriser. Vous avez vu qu'il y a des trucs qui sont attaquables tout autour de la plateforme ? Vers moi, par exemple, il y a ce truc-là qui est attaquable. Re-ping pour voir, je n'ai pas vu. Ah oui, d'accord. Et tu en as un à côté de toi aussi, Chris. Oui, j'en ai un à côté de moi aussi. Et puis tu as même la petite ampoule au-dessus de ta valve. Tu veux que je tente d'attaquer ? Il faudrait voir ce que ça fait. Si c'est attaquable, ce n'est pas pour rien, je pense. Ce n'est pas écrit ce que c'est, par contre. Non, c'est ça qui est bizarre. Et puis il n'y a pas de point de vie non plus. Pour le coup, je vous avoue que je ne l'ai pas fait sur ma partie. Euh... Il pèse 5 tonnes. Qu'est-ce que ça ferait si je refais la valve de la lave ? Est-ce que ça lui refait de la main dans la gueule ou pas ? Oui ? Est-ce que tu as possibilité d'attaquer ce truc-là ? Oui ? Quoi qu'il ne brille pas, il tient. Donc il n'y a peut-être rien dedans. Je ne suis pas sûr que ça serve à quelque chose. Mais il est ciblable en tout cas. Je ne sais pas s'il est attaquable, mais il est ciblable. Oui, ils sont tous ciblables. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de barre de vie. C'est bizarre. Oui. C'est peut-être juste des trucs de lumière, comme on peut attaquer les bougies, comme on peut attaquer tous ces trucs-là. Oui, c'est possible, oui. Comment on peut faire pour ce bidule ? Bon, pour l'instant, je vais lui balancer une flèche de glace dans la gueule. Je suis terriblement... Je suis terriblement tentée de demander à Google. Non. Non. On vient d'arriver. Pourquoi tu veux demander à Google ? Oui, c'est vrai. Au prochain tour, teste le levier, Florian. En espérant qu'il ne monte pas sur la plateforme, surtout ça le problème. Sinon, si vous avez des trucs d'acide... Mais dans tous les cas, il faut absolument le laisser dans le magma. Il ne faut pas qu'il monte vers nous. En fait, je crois qu'il faut que j'active le levier, parce que du coup, ça va finir la fabrication de l'objet. Il y a peut-être moyen que le gardien ne laisse tranquille une fois l'objet fabriqué. Celui d'éjection du moule, celui qui est à côté de Wiz ? Non, celui qui est à côté de moi. En gros, il faut faire tomber le marteau, là. Et ce qui avait fait tomber le marteau la première fois, c'est quand j'avais cliqué sur le levier. Oh la vache ! Avant qu'on descende. Ah ok, d'accord ! Ah, on a l'objet. Mais du coup, ça ne fait rien. Par contre, c'est vrai qu'on ne remonte pas. Est-ce que je retenterais pas la vave de la lave ? Tu peux... En tout cas, ça avait été une très belle armure, Chris, en tout cas. Sache que si on survit à ça, tu auras un drip de fou. Ça rebalance de la lave. Alors, je voulais sauter, j'ai... Tiens, si tu peux activer le levier, Bizdeck ? Elle est très cool, elle a 18 de classe d'armure. Tous les dégâts sont réduits de 2. Quand l'attaque au corps à corps vous touche, votre agresseur vacille pendant 3 tours. Ah, il est pas mal. Et ils ne peuvent pas afficher de coups critiques. Et si, ce qu'on est en train de faire là, on devrait juste le faire plus tard dans le jeu, une fois qu'on est level 10, c'est qu'on peut combattre ce bidule. Oui, mais si on change de zone, qu'on ne peut pas revenir. Bah, ça me paraît bizarre, parce qu'on peut revenir à toutes les zones qu'on a fait pour l'instant. Ah oui, c'est ça qui est bizarre. Je crois qu'après, dans Divinity, quand on changeait d'acte, on ne pouvait plus revenir dans les anciennes zones. Bah oui. Eh, c'était bien écrit que là, il fallait qu'on finisse bien. Voilà. Là, il va me tuer en tout cas. Bah, so long. Je peux le taper. T'as activé le levier sec ? Oui, ça a juste rebalancé. Ah, où il est ? Non, il faut que j'aille dans la lave. Ah, mais non, tu peux le faire de chien toi, non ? Non, je viens de tester et regarde ma vie. Ah ! Ah ! Ah ! Mais c'est bizarre, c'est bizarre ce truc. Il y a un moyen de ne pas l'activer, le protecteur. On a peut-être raté quelque chose avant de descendre ici aussi. Ouais. Oui. Moi, je pense qu'il faut enlever la lave pour faire remonter le truc. Mais comment tu l'enlèves ? Ou alors, est-ce qu'il ne faudrait pas la tirer ici ? Et toi, avec le levier, tu l'écrabouilles. Oh, j'aime beaucoup cette idée. Tum, quand tu pourras, essaye d'aller vers Huizdeck. Essayez de vous paquer ici en espérant. Et tirez-lui dessus pour la tirer, parce que tout à l'heure, quand je lui ai tiré dessus, ça fait un effet qui s'appelait évaluation des menaces. Donc, je me demande s'il ne se tourne pas vers celui qui lui a fait le plus de dégâts. Ou alors, là, il est à côté de moi, parce que c'est moi le plus proche. Mais surtout, c'est toi qui lui a fait le plus de dégâts, Chris. Donc, je me pack vers Huizdeck, nous sommes d'accord. Ouais, c'est ça, sur la plateforme derrière Huizdeck. Bah, je peux très bien annuler mon tour et continuer. Bah, si tu peux te déplacer, vas-y. Je ne peux pas sauter, parce que j'ai déjà utilisé mon action. Il faudra que tu l'attaques aussi. Ah, mais je l'ai déjà attaqué tout à l'heure. Ouais, mais le tour suivant tout. J'ai fait fracasse mort, mais je lui ai fait 5 points de dégâts. Ah, mais c'est pas grave. Il faut que Chris arrête de l'attaquer. Bah, de toute façon, voilà. Maintenant, il faut que vous l'attaquiez avec Huizdeck. Alors, je l'attaque et je recule, ou je recule et je l'attaque ? Non, en gros, il faut que vous l'attiriez ici. Enfin, vous l'attiriez vers là. Non, là. Non, oui, non. Là, en fait, vous vous placez là-bas pour qu'il passe ici, en fait. Alors, moi, je vais lui tirer dessus, parce que là, de toute façon, si je recule, je n'ai pas la portée. Voilà, vas-y. Donc, je l'attaque. Voilà, tu vois, il a fait évaluation des ménages, donc là, il va... Ah oui, et je suis devenue la cible principale. Donc, maintenant, il faut que tu te mettes à l'opposé de lui par rapport au truc du milieu. Après, moi, je peux aussi lui tirer dessus. Ouais, comme ça, il va venir directement vers Huizdeck. Oui, vas-y Huizdeck, vas-y. Donc, moi, je suis une flèche d'acide. Et ne recule pas, toi. Reste là où t'es. Ouais, reste où t'es. Rater. Rater. Je ne vais pas pouvoir aller plus loin que ça, mais c'est pas mal, je pense. Mais c'est pas grave, il t'attendra pas en un tour. Voilà. Et tu vois, en fait, maintenant, la lave continue de sortir. Elle continue à être sorti, là. Maintenant que le tour est fini, la trappe s'est refermée. Donc, à mon avis, la valve, c'est pour maintenir de la lave dans la zone. Mais là, du coup, à mon avis, il faut qu'il y ait la lave et qu'en même temps, il aille au milieu. Et avec le marteau, ça le bute, ouais. Je pense qu'il y a des techniques. Oui, et comme ça. Ouais, d'accord. Et est-ce que par hasard, oui, si on va sur la plateforme du milieu... Non, maintenant, c'est ce que tu viens de dire, en fait. Mais en fait, Huizdeck, maintenant qu'il n'y a plus la lave, tu peux aller sur la plateforme du milieu, elle attire à toi. Et vu qu'on se joue en même temps, tu sautes en dehors une fois qu'il est près de toi. Oui, voilà. Bah oui, et si on le met sur la plateforme du milieu et qu'on lui met le... Mais c'est le plan, c'est le plan. Ça fait 5 minutes que c'est ce qu'on le fait. Ok. Encore une fois, comme toutes les sessions. Mettez le vocal, par pitié. Alors moi, je ne peux pas l'attaquer, je ne suis pas portée. Je n'ai plus de soin. Moi, j'ai bien du soin. Je t'en donne. Vu que je ne peux faire que ça, étant donné que... Bah... J'adore le jet de potions, quoi. Ah, mais tu as encombré, Huizdeck. Oui. Ça te fait un désavantage, ça ? Ah non, ça, j'ai réduit juste la vitesse de déplacement, ok. Ouais, j'ai... L'armure est de... On a dimensionné un peu de gronde. T'as pu fou les brumeuses ? Si. Oui, donc au pire, tu pourrais faire une fou les brumeuses pour te casser s'il est près de toi. Ah oui, oui. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Ah ouais, parfait. Oh oui, encore ? Oh oui ! Oh non, je crois qu'il n'y est pas. Il faudrait que Huizdeck bouge un peu. Attends, Huizdeck, tu peux t'éloigner un peu et essayer de la tirer à toi avec l'alien ? Oui. Après, il a un peu dessus, hein. L'attaque d'autre porte. Levier. Arrête, est-ce maintenant ? Oh oui ! Oh merde ! C'est quoi tout ça ? Oh ! C'est quoi tout ça ? Et pourquoi il a... Pourquoi il a pas perdu toute sa vie ? Ah mais après, il est à terre, donc je peux faire le prochain tour. Il a repris la moitié... Il a repris la moitié, je le remets encore un coup. On va refaire du levier. Bah, le prochain tour, ce sera le levier. Ouais. Et Tchoum, t'essaies de temporiser avec les saloperies qu'on poppé. Ouais. Ouais, elles ont que 12 de PV, hein. Les saloperies. Ah, ça va. J'ai relevé... Huiz. Ouais, comme ça Huizdeck pourra continuer à la tirer à lui. Quoi que là, maintenant, c'est sur moi qu'il en a. Mais normalement, vu qu'il est à terre, de toute façon, le prochain tour, il va juste relever. Et si je fais ça... Nice. Yes. Sinon, je reste au bord, comme ça, même si je me fais écraser, c'est pas grave. Et je le retappe pour qu'il soit vraiment sur moi. Ouais, ouais, ouais. Mais là, le truc, c'est qu'il va jouer en prochain. Donc, de toute façon, il faut espérer qu'il ne se déplace pas, là. Qu'il se relève juste. Donc, il est vers moi. Oh, oh. Oh, oui. Oh, non. Oh, oui. Oh, non. Oh, non, je suis par terre. Ah oui, il a fait trembler. Tzum, t'as moyen de me relever d'une façon ou d'une autre ou pas ? Euh, bah, étant donné que t'es à terre et que t'es pas mort, non. Je regarde, mais non, j'ai pas de... J'ai pas de choses comme ça, non. Oh, non. Parce que, du coup, là, il va reboucher au prochain tour. Bah, t'es sûr que tu pourras pas... Normalement, t'as pas d'action. C'est une action, le bouger le lien. C'est toi qui m'inquiète. Ouais. Sinon, tu peux se me relever. Non, non, je peux. Ah, moi, avec la foulée brumeuse, peut-être que je peux y aller. Ah, mais chaud. Ah, moi, j'ai ami, maintenant. Tu peux relever Wizzek ? Oui. Relève Wizzek. Euh, ouais. Ah, oui, en plus, la foulée brumeuse, c'est une action bonus, donc, normalement... Ouais, mais je sais pas si tu vas voir ton action. En fait, c'est ça qu'on va voir. Si, dis-moi, c'est une action bonus, c'est un poignet. Non, mais je parle à Wizzek, pour actionner le levier. On va voir s'il a son action ou pas. Wizzek, avant de faire ta foulée brumeuse, tu regardes si t'as ton action ou pas. Si tu l'as pas, tu tapes le boss pour qu'il reste à ton cac et qu'il te tape toi pendant ce tour. Si j'ai pas l'action, je vais rien faire du tout. Ah, bah voilà. Il va rien faire du tout. Ils ont métal brûlant, ces petites... Oh ! Tu t'es enlevé ? C'est ton action ? Oh, oui ! Il a pris zéro parce qu'il a pu la lave ! Ah, donc voilà. Il est juste à terme, il prend zéro dégâts. Il faut maintenir la lave. Euh... Ok. Et tu peux pas l'activer avec les mains de sorcier aussi ? Non, je peux pas l'utiliser en combat, la main de sorcier. Ah, ok. Ah si, je peux. Mais du coup, ça me fait l'action dans tous les cas. Donc je pourrais pas à la fois activer le levier de la forge et la valve. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un pourra se mettre à côté de ce levier-là et toi, tu pourras à distance activer le levier de la lave pendant qu'on t'emporise au milieu, genre, Chris et moi, on t'emporise. On fait quoi ? On meurt ou on recharge ? Attends, on va tenter. Euh... Soum, tu peux te déplacer vers le levier où je suis ? Oui. Ok. Vas-y, va vers le levier, Soum. Ah bah non, je peux pas te relever, toi, par contre, Chris. Ah bon, prochain tour ? Parce que pour le moment, bah... Et si on crève, ce qui va probablement être le cas, est-ce qu'on pourra faire un repelon d'abord ? Comme ça, on récupère les sorts ou est-ce que... Moi, j'ai aucun sort, en fait. Il t'a achevé, le bâtard ! Ouais. Ah, la petite enfoiré. Non, non, non ! On peut pas faire un show ? J'ai appuyé sur Y au lieu d'appuyer sur ma barre de sort. Ok. Et puis là, je peux pas lancer la lave parce que sinon, bah, tu meurs. Bah, voilà. Par contre... On peut le remettre à terre. Ah ! Là, tous les PL brillent, Chris ? Est-ce que tu l'es ? Ah, par contre, on leur est attiré. Hein ? Ah, mais ils combattent les petites bestioles. Ils sont pas ensemble, parfait ! Aïe ! Est-ce que je raise, Wissdeck ? Ça va faire plaisir, ouais. Hein ? Je fais le... Je fais le... Pour info, je peux faire une illusion sur la plateforme du milieu en espérant qu'ils s'y dirigent. Allez, c'est la spéciale Houdini, c'est pour moi. Et là, ils sont pas au cloche. Oh, ils ont raté l'investigation ! Ah, putain, c'est trop Léonie. Du coup, ils vont aller voir. Levier de la forge, je suis dessus. Alors, attends. Euh... Moi, j'active là. Ah merde, du coup, j'ai fait mon action. Merde ! J'arrive, j'arrive. Vas-y. Ok. Normalement, il va se diriger vers le chat, le boss. En théorie. Yes. Je vais... M'avoir une petite potion quand même. J'ai face palme dans la lave. Ok. Heureusement que j'ai pris une potion. Oh non, il a toqué à distance. Oh merde. Oh le bâtard. Aïe. Ah. Heu... 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 Tu vas faire comment ? Bah, je vais lui lancer un sort et puis je vais me déplacer. Ah oui. Non, si quelqu'un peut me raise sur la plateforme du milieu. On peut même pas te raise, t'es même pas en option. T'es mort-mort. Comment ça ? Avec un parchemin. Avec un parchemin ? Ah oui. Et je m'approche. Hop. Moi, j'ai juste à... Je peux lancer une action bonus pour lui lancer une fical d'acide. Lancer le sort, tac. Lancer un objet, c'est une action normale. C'est boire la... C'est boire la potion qui est une action bonus. Et la lancer, c'est une action normale. La cible est bloquée. Je peux pas te reste sur le truc. Du milieu. Et juste à côté, sur la petite bordure. Fais pas ton action, Tum. Fais pas ton action. Ah putain. Allez, faites mon action. Je pensais que ça passerait, mais ça ne passe pas. C'est sur la bordure que j'ai sélectionné, mais malheureusement... Bon. Bon, tant pis. Bon. De toute façon, on a la ETA maintenant. Putain, on a un plan. Ah mais du coup, il va aller vers toi ? Ah oui, tu vas le mettre là. D'accord, ok. Je voudrais pouvoir faire nananananer. Ah bah tant, Tum, il faut espérer qu'il te tape pas. Ouais. Si il te tape pas, il va aller au milieu et tu vas... Normalement, t'es la cible principale. Oui, mais tu sais qu'il y a des actions de zone. Genre quand il tape du pied par terre, là. Pity, arrête-toi au milieu. Pity, arrête-toi au milieu. Fils de... Oh oui ! Oh oui, Tum, c'est ton moment ! Ah merde. Ah putain. Oh putain. C'est par terre ? Oui, je suis à terre. Attends, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Woudini ! Woudini ! Woudini ! Par contre, c'est... C'est le tour d'après là-bas ? Pourquoi elle peut pas jouer là ? Ah ! Attends, c'est peut-être après, c'est peut-être après. Mais je sais pas pourquoi elle a une... Je pense pas la... Je vais aller à la valve pour maintenir la lave. Voilà. Comment je pourrais me déplacer pour qu'il reste au milieu ce fils de pute ? Voilà, comme ça la lave est toujours là. Ah l'bataard ! Ah l'bataard ! Ah la main ! Mais pourquoi la main n'a pas joué, ça ? Je comprends pas, par contre. Mais comment ça ? Est-ce que je peux relever Tzoum, du coup, par contre ? Non. Remettons la lave. En tout cas, Chris, sache que ma main peut activer le levier. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est toujours mon perso qui est assis principal. Comment je pourrais faire... Attends, peut-être une idée. Peut-être une idée... Peut-être une idée... Peut-être une idée... Non, ça je veux pas l'utiliser. Oui ! Ah yes, comme ça il va aller vers toi. Allez, viens voir papa. Ah mais attends, parce que si je meurs, la main, elle meurt aussi ? Je commence à me rapprocher. Ouais, ouais, ouais ! Alors la main, elle peut rien faire, là, du coup. Elle peut même pas relever Tzoum, c'est dommage. Mais en fait, c'est useless, la main. Mais non, parce que par exemple, là, tu vois, je peux activer le truc. Oh, la main est encore là ! La main est encore là ! Tu peux activer le truc, vas-y. C'est useless, la main. Ah non, c'est useless, la main ! Yes ! Oh, le nombre d'XP ! Oh, le nombre d'XP ! Oh, le nombre d'XP ! Houdini a servi à quelque chose ! Houdini ! Mais putain, tu tiens à un pointier ! Ah, cinématique ! On est tous morts ! Attends, attends, c'est cinématique, mais il y a des gens morts, hein ! Oh merde ! Comment ça ? Il faut que tu rêves... Il faut que tu nous rêves, parce qu'à mon avis, il y a un truc important pour l'histoire de ton perso, je pense. Ah, mais il faut que vous me filiez des trucs de... Ouais, t'approches pas ! T'approches pas de mon perso ! T'approches pas de mon perso, parce qu'il met de la nécromancie, de la nécrose. J'ai qu'un seul truc de rez. J'en ai un aussi, je te l'envoie. J'ai pu relever Toom ! Ne vous approchez surtout pas ! Rez d'abord... Gale ! Parce qu'il met du nécromancie partout, là. J'ai pas de parchemin de rez. Et si, il y en a deux. Et du coup, je t'ai envoyé l'armure... Hop ! Ouf ! On va faire un repos long, hein ! Ouais, je rez ! Lui, par contre, tu vas looter. T'as pas lancé une cinématique ? Non ? D'accord, mais la cinématique que t'as vu, ça parlait de mon perso, donc... Ah ! C'est vrai que ça parait du mien. Alors, juste que je regarde dans le creuset, est-ce qu'il y a encore de la damentite ? Pour savoir si on peut le faire plusieurs trucs. C'était pas la damentite, hein, que j'avais mis, c'était un autre métal. T'en avais mis plusieurs ou t'en avais mis qu'un ? Un. Bah on peut en mettre et on peut reforger des trucs, du coup. Euh, Chris ? Oui ? Sur le boss, il y avait un... Il y avait un masque, enfin un casque, armure lourde, qui fait que les ennemis peuvent plus t'infliger de trucs critiques. Et que tu as une résistance aux dégâts de feu, ça t'intéresse ? Attends, je regarde dans ton... Il est à la fin ? C'est l'armure lourde, donc il n'y a que toi. Non, attends, je le fous à la fin, comme ça tu... Vas-y, tu verras pas à moi. Tous, vous vous rapprochez de moi, est-ce qu'il vous plaît ? Ah oui. Attends, je sors du menu. Ah non, j'ai rien dit, le champ, je l'ai déjà utilisé. D'accord. Non, mais on va faire un repos long, là, t'inquiète. On va refaire un repos long. On est tous à APV, hein. Bah oui, voilà. Il y a quelqu'un qui glisse, c'est fini, hein, fin de l'aventure. Alors, le casque, fais-moi voir ça. Il y a aussi l'armure, normalement. Très rare. Dégas de feu. Moi, mon casque, actuellement, il me donne vélocité pendant trois tours. Et une vélocité, je le donne avec le sort, là, que je vous mets. Ouais. Envoie-moi le casque, ouais. Et l'armure, tu me l'as carrément envoyé ou ils en est d'accord ? Oui. Est-ce qu'il va se step up d'un coup, là ? Mais après, envoyez-moi tous les moules et on va... On a combien en tout de fragments de... Enfin, de minerais ? Bah, je sais pas. J'en avais qu'un, donc je sais pas si quelqu'un d'autre en a. Bah, moi, non. Moi, c'est de la scorrhide adamantium que j'ai. C'est tout. Quel minerai que vous voulez ? J'ai juste un moule, j'ai rien de tel. C'est l'autre minerai, là, que j'ai typé. J'ai oublié le nom. C'était pas là d'amantium ? Du mitral ? Du mitral ? Du mitral, ouais. Ah oui, du mitral. J'en ai pas du mitral, moi. Non, moi non plus. J'en ai plus non plus. Mais je pense qu'il y en avait qu'un seul, de toute façon. Voilà, tu devais choisir. Parce que vu le stuff que ça fait... Et vu le boss que tu te tapes après... Ils vont pas nous fout le stuff gratuitement non plus. Bah, à la limite, on pourra juste essayer avec le truc de adamantium, si ça fonctionne. Non, tu peux pas le mettre. Ah, ok. Non, on peut pas. Je vais essayer de t'aider. Bon, rapide. Au moins, t'auras une belle armure. Bon, je dois faire un repos. Go au camp, là. Go au camp. On se repose, parce que ça me stresse à nous. PV, on voit rouge, là. Pitié qu'on en finisse. Allez, go au campement. Pourquoi y'a que de sacs de couchage ? Parce que j'étais pas encore là. Du coup, on pourra revendre les moules. Il est là, mon petit chat. Ah, j'avoue, on pourra revendre les moules, du coup, oui, effectivement. Il vaut une caisse d'or. C'est tout ! En même temps, c'est useless si t'as pas la forge. C'est vrai. Zoom ? Oui ? T'es là ? C'est Wizek qu'on attend. Ah, c'est Wizek, pardon. Change dedans, change dedans. Je suis là. J'ai pris de Zoom pour un PNJ. Ah bah merci. On a pris quand même 800 et quelques XP en butant la grosse saloperie. On a tous pris ça ? Ou nous, quand on était morts ? Non, non, on l'a pris aussi. Nice. J'ai 2-3 bricolettes à vendre, hein, si un jour on trombe. Oui, pareil. C'est comme dans du midi, quand quelqu'un... Enfin, quand tu prends de l'XP, tout le monde prend de l'XP. Ouais, quand on va changer de zone, je pense qu'on va trouver un marchand pas trop longtemps après. Donc on aura... Après, la répartition de l'XP est peut-être pas la même, par contre, selon si ça te concerne directement ou pas. Bah, on prend toujours les mêmes noms d'XP, nous, hein. Tu penses ? Ouais. Je sais pas parce que, regarde, toi t'es plus avancé que moi, par exemple, dans ta barre d'XP. Oui, mais c'est pas des grosses différences. Oui, voilà. Mais c'est ce que je dis, du coup, peut-être que... Non, et je suis moins avancé. Je suis moins avancé. Moi, il me manque 641. Toi, il te manque 616. Ouais, je peux aller parler à... Ah oui, 641 pour Bizdeck aussi et 686 pour... Je... Pour tout. Mais vous voulez pas qu'on fasse juste le repos ? Bah, j'attends. Bah, moi aussi. Ouais, c'est OK pour moi. Ouais, tout cela. Je mettais juste des trucs dans mon coffre rapido, mais c'est bon, je suis là. À poil. Oui, on veut se coucher. Bon, je vous préviens, on picole, hein. Après un combat comme ça, là, je sélectionne que de l'alcool. Ça fait un succès, Steam. Ah, y'a peut-être pas que de l'alcool parce que je peux le succès. À boire, euh, à boire, c'est après. Ah oui. Ah oui. Plus sec. Voilà, on a honoré les traditions naines. J'espère que tu apprécies Bizdeck. Ouais, ouais, ouais. Après avoir tué au tour de main, ouais. C'était des connards. Ah, c'est plaisir. On y retourne ? Non, je vais parler à... À Shadow... Vas-y. Va parler à Shadow Earth. J'ai la statuette. Ça donne quoi si j'affiche le casque ? Le casque, il dégueulasse. Il y a une espèce d'auréole, là. En vrai, ça pourrait aller avec le reste de l'armure, quoi, je pense. Mais là... Mais là, c'est vrai que c'est un peu... Bon. On a connu mieux, hein. Je vais pas te mentir, Chris. On a connu mieux. D'accord. Ah, j'ai fait tout le combat sans mon buff. Très bien. Super. On a connu mieux. Oui, c'est qu'il va... Pecho ! 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 Oh, la 3, elle est... Oh, la 3, elle est magnifique. Chris, on a besoin de toi pour un dilemme, là. C'est une ! Vous me metz la 2. C'est une... C'est une... Vous savez quoi ? J'ai un dé juste à côté de moi. Alors, on va prendre un D6. 1, 2, 3, c'est 1, 2, 3. 4, c'est 1. 5, c'est 2. Et 6, c'est 3. Eh oh ! 4 ! 1 ! Euh non ! 1, 2 ! Voilà. Je tiens à dire que c'est le B qui ont totalement décidé de ce qui s'est passé. Il y aurait eu 6, ça va passer comme ça. Peut-être que c'est connecté au D6. Ce n'est pas une coïncidence, je suis sûre de ça. J'ai besoin d'un attention pour plus de signes. Apprenez plus sur la présence de l'Justicia dans ces pays. Ça pourrait être important. Tant que j'ai prié à Lady Shah, j'ai souhaité la présence de l'Justicia. Il y a de la pub sur le stream. Hein ? Je viens d'avoir une pub sur votre stream. Tu viens de le rejoindre ou pas ? Non, pas du tout. Ah, Chris, on a vu Twitch qui a à nouveau remis les parallètes par défaut de la pub. Ah oui, parce que ce n'est pas une volonté de notre part. Parce que normalement, la seule pub qui est sur le stream, c'est celle de début de live et c'est parce que tu ne peux pas la retirer. Alors, j'ai une pub pour... C'est une pub pour... qui a l'air d'être un très bon jeu, mais euh... Ouais, 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 c'est comme ça. Je vais juste te faire un cadeau. Elle est contente. Je vais juste te faire un cadeau. Elle est contente. On quitte le camp ? Moi, j'y suis déjà plus. Ah. Bah maintenant, on peut changer de zone, on a tout fait. D'ailleurs, il est où l'autre là ? Il est où le druide avec qui je m'entendais bien ? Il est pas là. Si, il est à côté Shadow Horse. Alcine ? Oui. Ah oui, là c'est la connasse. D'accord. Oh, le petit chat. Sachez que la connasse, je l'ai euh... J'ai fait connaissance avec dans ma partie perso. Ah bah... C'est nul. Euh... Et qu'elle est euh... Plutôt très douée. Est-ce qu'on avait vraiment envie de savoir ça ? En connaissance, bien sûr. Si vous cherchez où aller pour euh... La suite, c'est Malforge le... Bah en vrai, en fait, il faut prendre l'ascenseur, c'est ça du coup la suite ? Ouais, c'est Malforge le TP. Et après, il faut juste traverser et aller de l'autre côté. Ouais, effectivement, là, il n'y a plus rien à la forge. Je me demande s'il n'y a pas quand même un deuxième mineur à quelque part. Mais c'est parce que je suis ultra grésil et que je suis en mode genre de... Mais non, ils vont pas te donner autant de stuff. Euh, Malforge. Après, je peux lancer le TP, hein. J'y suis. Bon, on arrive. Nouvelle sauvegarde. Nouvelle sauvegarde. Alors, ça dit 29 heures de jeu, mais on sait qu'on a passé 3 heures l'autre jour à surveiller le combat. Oui, à mourir retenté, à mourir retenté. Yes ! Est-ce qu'on est prêts ? Bah écoute, moi j'ai cliqué sur oui. Au final, moi, le seul truc qui me perturbe, c'est que mon personnage n'a quasiment jamais eu d'histoire pour elle, mais bon. Euh, ouais, c'est... On va peut-être un plomb avec les Templiers, quoi. Bah c'est tout, quoi. Je pense qu'on a dû louper des trucs pour elle. Bah puis il va y avoir de la... Il y a d'autres zones encore, hein, on est loin d'avoir fini, hein. Alors, euh, ouais, ouais. On avait pas fait tout les chemins non plus. Non, non, clairement, la zone, on l'avait pas fait totalement. Après, on va pas faire... On va pas faire une série de live qui va durer 1000 heures. Très bien, le 100% mode pépère, c'est plus de 200 heures, donc c'est mort. Quitté l'acte 1. Le trophée. Bravo, nous avons fait un cinquième du jeu. Plus que 120 heures. Youpi. Mais on est heureux. On aime quand c'est long et pénible. Euh... Pourquoi pénible ? Bah quand c'est long et pas pénible, mais dans le sens où c'est pas facile, quoi. Y'a un coffre. Y'a un mec. Y'a un mage. Je vais parler au mage. Moi, je vais essayer d'ouvrir le coffre. Il est verrouillé. Bah, je vais le crocheter. Je vais parler à mon bro. Yo ! Salut bro ! Ah, on est dans un peuple de... Ah, cinématique alors que je suis en train d'ouvrir un coffre. C'est le vieux. C'est un vieux. C'est Gandalf. C'est le fleur rouge. Il a arrêté quelques instants afin de discuter avec le vieil homme que je suis. C'est bon. Tu le connais ? Mais j'avoue, c'est Gandalf. Il me connaît. Et je le connais apparemment. Il me connaît. Il se trouve force à exposer son meilleur paix de boots à tellement de milliers de pays. Il est pas content, papy. C'est qui ? C'est quel jeu qui faisait ça où tu pouvais avoir du contexte des personnages qui apparaissaient à l'écran si jamais tu mettais pause ? Ah, mais c'est FF16 ! Oui. Et ça, c'est une bonne idée, tu vois. Comme ça, tu savais ce que savait ton perso. Il y avait un Wikipédia intégré au jeu. Non, mais moi, je plains ses pieds fatigués, papy, là. Vas-y, lâche-lui les bottes. Bah oui. Attends, il va peut-être me donner un truc bien. C'est vraiment le cliché incarné du sorcier, quand même. Oui. Mistra ! Qu'est-ce qu'elle veut ? C'est pas celle aussi que le chat nous a parlé, Mistra ? C'est la déesse de la magie. Qui est au passage et est ton amante. Mais bon. Qu'est-ce qu'elle veut ? C'est une chose de mieux discutée dans les environnements plus confortables. En connaissant toi, je dirais que ton camp est un véritable maison, de loin de la maison. Laissez-le. Et je peux restrecer ces pommes de moi, pour un espace et... Quand il n'y a pas un vampire qui essaie de nous mordre, ou un barde qui essaie de nous crever les yeux, ça va, le camp. Qu'est-ce qu'on fait ? On va le voir maintenant, ou on lui dit qu'on le rejoint plus tard ? On va le voir maintenant, comme ça... Si y'a des trucs à dire, on y va. Du coup quand ? Ah bah ça m'a même pas pour TP. Ah bah allez, go ! On vous attend du coup. Vas-y. Hop ! On vous attend, mais là pour l'instant, ça parle tout seul donc. Ah ! Encore assez des mess... Allez hop ! C'est mon chien. Mastra. Le message, et le charge que je vous donne, est elle. Vous savez, où vous avez eu lieu, Gail. Nous ne devons pas s'arrêter ici, et maintenant. Mais même si... Il y a une cinématique hein ! Oui, on est dedans. Ah ! Parce que je te vois faire des trucs, mais le là il doit avoir du délai. Oui, tu dois être à la bourre, parce que ça fait au moins deux minutes que je suis dedans. Ah ! Bah le là il doit être à la bourre. Du coup, t'as fait quoi Mastra ? Bah je sais pas ce que j'ai demandé, je l'ai foutu enceinte ou ça se passe comment là ? Euh... En fait... Euh... Non mais nous dis pas si on n'est pas censé le savoir. C'est pas que vous n'êtes pas censé le savoir, c'est que du coup vous n'avez pas eu les options de dialogue, vu que Gail est pas dans votre camp, parce que c'est un personnage qui est joué. Hein ? En gros moi j'ai des bouts d'histoire de Gail, mais parce qu'il est dans mon camp. Alors que là on a loupé des bouts d'histoire quand on discute avec, parce que Gail joue. Ah ! C'est ça ? 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 Mais moi je fais des illusions de chat et j'invoque une main qui se promène toute seule. Oh la première est bien ! Ça c'est une bonne fin pour... Ah oui que je me fasse péter ! Oh oui j'avoue j'aime beaucoup ça. Ouais c'est une bonne option de dialogue je suis. Mais c'est bon je mange des bagues et puis ça c'est bon. pour le coup j'aime bien la 3. Ah moi j'aime bien la 2. Elle veut que je devienne la martyre. Elle veut que je devienne la martyre. Oh non j'ai encore ramassé une saloperie putain ! J'en ai marre ! T'as pas... T'as pas... T'as pas écouté ce... Pourquoi il y a un loup derrière ? Ah non c'est ton flage ! J'avais du... Aller moi tu mets tes lunettes à jour. Aller de toute façon je suis plus une saloperie prêt ! Le sida ! Qu'est-ce qu'il dit ? Baiser l'absolu, vous lui refiler le sida et puis d'ici 15-20 ans elle est morte hein ! Vous êtes vraiment horribles hein ! Qu'est-ce qu'il dit ? Il est parce qu'on va te ramener à l'epad ! Il veut voir ma lune ? Comment ça ? Bon ça suffit maintenant, c'est l'heure du goûter là ! Va manger ta madeleine et nous fais pas chier ! Merci Tris ! Bon du coup qu'est-ce qu'il t'a fait ? Attends pourquoi j'ai un poignet ? Ah non c'est le chat ! C'est le chat, je vais lui parler ! Maintenant j'ai le pouvoir de faire exploser l'orbe ! Oh vas-y fais-le ! Attends je sauvegarde ! Normalement t'as plus la fringale arcanique là ! Si j'ai bien compris, il a tout foutu en pause et tu vas pouvoir la contrôler ! Et maintenant en fait j'ai une action là où je peux tout faire péter ! Oh merde ! T'es vraiment un homme valise ! Hello ! Et du coup si tu fais tout péter qu'on met le générique derrière ! C'est fin de l'aventure hein ! Fin du jeu ! Hello ! Tu sais je fais comme dans le même là ! Avec le générique ! Tan Dan Dan.. c'est exactement au masters que je pensais ! Bon la vache le soir est en qualité dégeudasse chez moi ! Tu mets l''To be Continued de Jojo juste avant que j'appuie sur l'autre ! Roundabout. Mais je vais se closer du coup ! Je vais dire après de rentrer, pour l'instant je lui explique pourquoi quand même. Et j'avoue c'est une déesse elle ne peut pas le faire elle-même. Fais manipuler ! Même les personnages que tu joues aiment bien se faire marcher dessus, c'est quand même grave. Oh c'était gratuit ! C'était si gratuit ! Pardon. Effectivement il n'y a aucune valeur. C'est un chat hibou donc bon. Ça me va bien quand soit en cinématique, j'ai un gros chat orange sur les genoux. Je vais essayer ! Ah tous les chats sont des bonnes bêtes ! Non c'est vraiment une sale bête. Je lui ment hein, c'est pas grave hein ! Oh putain elle m'aurait griffé, j'aurais perdu mon autre oeil là, ça aurait été incroyable. C'est pur accent british qu'elle a. En fait je me ferais bien péter pour le troll et pire chargé mais en même temps j'ai envie de garder cette option en mode dernière option. Je trouve ça plus intéressant. Où est-ce que vous êtes du coup ? Je dois exploser là ! On est au camp ? J'ai vu juste pour exploser. Sachez que l'option n'est même pas sur ma barre de raccourci, elle est planquée derrière un truc pour pas que j'appuie dessus par erreur. Ah c'est bien pratique ça ! Parce que je me connais ! Est-ce que c'est toi qui a sauvegardé ou est-ce que c'est moi qui vient de monter mon escalier et qui a euh... C'est moi qui ai sauvegardé. C'est toi qui ai sauvegardé. Va pas trop loin oui, c'était pas au camp. Je suis juste montant un escalier. Mais je ne bouge pas. Non mais là tu peux venir jusqu'ici de Saum, c'est là où j'étais. C'est là où je suis là actuellement. Je parle avec le druide au campement. Encore eu le sexe avec l'ours. Un quoi ? C'est une catégorie de speedrun ça d'ailleurs. Tu... Tu n'as pas de date Alcim. Euh... J'ai pas les options moi encore. D'accord. Tu trouves une clé. Bah sache qu'il peut se refermer en ours. Mais sachez que baiser un ours c'est une catégorie de speedrun. Voilà. Y'a zéro van. Je n'ai pas ressenti sa présence. Il est son prisonnier, j'espère. Et tant qu'il reste ainsi, son domaine s'est resté dans la darkness. Mais si nous pouvons le trouver, nous pouvons lutter la curse. Si vous apprenez quelque chose de la shadow fell, ou d'un garçon avec la forest dans ses yeux, il me trouve à une fois. Déjà y'a pas Chris. Il est en cinématique. Et je vais pisser ! Je l'ai dit que j'ai discuté avec le druide au camp. Il faut aller sauver des gugus ! Eh bah Alcim, le druide a eu jusqu'à preuve du contraire. Exactement, je l'admire. Mais peut-être qu'il y aura un witness non vivant. Ou un écho de ce que nous cherchons. Ne vous inquiétez. Si vous trouvez quelque chose, vous le savez. Il y'a un problème de texture qui met Milan à apparaître. Sur l'armure du perso. Il a dit que si on entend parler de la gis sombre, ou d'un gamin dont les yeux nous font penser à une forêt, il faut qu'on vienne le voir. Waouh. Il a parlé d'un Tanniel, non c'est ça ? Ouais. Il faut qu'on le retrouve. Normalement il est prisonnier. Alors. Vidéo. Options. Réglages moyens. Donc c'est bien normal. Allez, je sors du camp. Il vous rejoint. Oui, il y a un livre. On va attendre le retour de notre camarade. Il est peut-être allé chercher le thé glacé d'ailleurs. En attendant. En attendant. Oh non. Le bord a commencé à chanter. Mais pourquoi il se casse ? Il y a un grand vase qui n'a pas été looté ici. Il y avait rien dedans. Bon, j'ai compris. Je change d'instrument. Ok. Attends, je mets une ambiance musicale. Une ambiance... Mais je fais l'ambiance musicale. Une ambiance de musique. De musique, putain. Visuelle. Lume les bougies. Allez, changement d'instrument, si ça peut vous faire plaisir. Et je m'assois. Ah, tu fais du tambourin ? Oui. Extraordinaire. Bah moi aussi, je vais pisser. Ok. Bon, pendant que Chris piss, moi je fais des multis sur Arknight. Tiens. J'ai pas lancé le feu. Oh, faut que je fasse des multis sur... J'ai changé d'instrument pour vous faire plaisir, parce qu'il en avait marre. Comment ça s'appelle la autograsse ? Un six star. Un six star. Un six star, c'est le dernier d'Alice. Vas-y, nique ta mère. C'est sur quoi que tu fais tes trucs, là ? Dark Knight. C'est quoi ? C'est un Genshat Tower Defense. Tu joues plus du tout à Grand Blue en ce moment ? Non. J'aime pas la direction de prendre le jeu. Fire Whistle, bonjour. C'est devenu trop pay to win Grand Blue. Et j'ai une chose à foutre que de foutre 150 balles dans le jeu chaque mois. Ouais. Donc tu veux dire que maintenant que tu donnes plus que 150 balles, tu commences à regretter ? Non, je mettais... 300 balles à l'année. Bah, ça va, pour un vu le temps que je passe sur le jeu. Moi, mon six star, il est où, là ? D'ailleurs, est-ce que c'est le moment où je ne vous ferai pas la pub d'un truc sympathique ? Il y a un serveur monocompte WAKFU qui ouvre dans 15 jours. J'en ai entendu parler ! Il y a des préinscriptions qui sont lancées. Et moi, sachez que j'aime planter des arbres et des chardons dessus. Je serai très probablement dessus. WAKFU ou DOFUS, d'ailleurs ? WAKFU ! WAKFU ! Il y a déjà des monocomptes d'OFUS. En reprenons ! Mais là, c'est le premier monocompte où... LES VOUS DONT ! Pardon. Excuse-moi. J'ai eu le perso que je voulais, c'est tout. Pardon. En même temps, c'est tellement rare. À l'aventure compagnon ? Oui. Il y a un cadavre. Oh ! Parchemins d'assassins imaginaire. Parchemins de vision de l'invisible. Il y a une lanterre lunaire cassée. C'est un objet qui est... Épique. J'ai reçu des... J'ai des ordres, là. Enfin, j'ai une feuille des ordres indiquée. Obéis aux ordres. On m'a confié la tâche capitale de dégager l'accès à Malforge en vue des prochaines expéditions. L'âme éveillée Nair me rejoindra dès que la voie sera libre. Oh ! Il y a... Winsk a ouvert la porte cinématique. Ah ! Putain ! On lui a pété la gueule à Nair ? Oui, on lui a pété la gueule à Nair. Oui, Julie, il est mort. Il est bien, bien mort. Oui, d'ailleurs, oui. Il y a sa tête qui part, ouais. Ah ben, dans la tête, on l'a filé aux champignons. Mais c'est tout, c'était... C'était que dalle comme cinématique. Par contre, je pensais... On n'a plus de parchemins d'raise, je crois. Ah oui. Il va falloir en racheter avant de se lancer dans des aventures. Après, c'est qu'il faut croiser un marchand. Ah non, mais voilà, on peut encore se TP aux anciennes zones. Ah bon ? C'est bizarre, alors. Pourquoi ils nous ont mis un avertissement comme ça ? Parce que ça coupait peut-être certaines quêtes. Ah oui, peut-être. Et ça marche, le TP ? Je peux essayer. Bah non, essaye pas. Bah non, parce qu'on a pas de points de TP ici, donc faudrait qu'il retourne à Malforge. Et puis, vu le temps de chargement aussi, bon... On peut aller dans ces espèces de trucs dégueulasses là, qu'est-ce que c'est ? Bah vas-y. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Passage en mode tour par tour. Mais Nick Taras ! On va sauter par-dessus ? Ouais. Ah. Alors. Non, voilà, voilà, non. Fallait euh... En fait, c'est le truc, c'est la fameuse euh... C'est la fameuse truc que j'ai là. La lanterne. Bon, on trace, on trace. Go, go, go. Ah merde. Vous êtes sûr de ça ? Mais ça relance le tour par tour à chaque fois, c'est relou. Oui, parce qu'en fait, on est en train de se faire buter. Il y a des coffres là-bas. On n'a pas le temps. Mais quitte le mode tour partout, espèce d'enfoiré. Ah. Ah, là-bas, il y a des gens. Ah, t'es mort ? J'ai croisé... J'ai rencontré des gens. Ah, cinématique. Oui, mais on est tous en train de mourir. Ouais, je suis en combat avec Weez là. Je peux pas euh... Je peux pas euh... Non, t'es pas en combat. Ah si, je peux quitter le tour par tour. Et on est tous en train de crever. Stoppe ! Qui est là ? Mais bordel, j'aimerais bien voir la cinématique. S'il vous plait. Vas-y, on avance pas la cinématique. Ah merde. Ah 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 ah. Venez dans la lumière. Les mains de haut. Ah bah je suis morte, morte, morte. Et du coup tu peux voir la cinématique ? Je suis dans là, ça y est. Ah, bonjour. C'est quoi ? Jonas ! Jonas ! Je suis là ! Où êtes-vous ? Jonas ? Pouvez-vous voir nos torches ? Je ne vois rien ! Est-ce qu'il faudrait pas qu'on active des torches du coup pour pouvoir avancer sans se prendre des dégâts ? Ah, peut-être ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il va revenir en mort vivant. Euh... C'est-à-dire que nos camarades sont morts ? Moi je tuiserai le dialogue, c'est un dialogue magicien. Ouais, je jouais à Ré. Houdini, il a pas envie là. Oh là là. Oh là là ! Ah oui d'accord. Ah, qu'est-ce qui nous arrive Wiz ? Nous sommes des zombies. Nous sommes des zombies. Ah oui, nous sommes des zombies, c'est pour ça que je peux pas bouger. Ah oui, on est des morts vivants. Morts vivants, perversis par les ombres. Euh, oui ? Eh bien, Gousy, tu te feras une renture pour nous, à plus. C'est gentil me relevé, mais faut pas se sentir obligé. Écoute... Mets-le. Ah, un de dégâts, bah c'est super. Très content. Ah ! Merde ! C'est un dégâts ! Faites tous les coups comptent ! En mort vivant, j'ai même changé de corne. J'ai plus les mêmes cornes. Hop. Bon. On va voir le point de vue des autres, hein. Alors... Wow... Tellement de situations. Ah, ah ! Vas-y, le jeu tombe-moi des rolls gratuits. Alors, c'est quoi, là ? Ark Knight. Sur Ark Knight, j'ai des rolls sur la deuxième bannière, là. Euh... C'est un mec, pour info. Parce que j'ai envoyé mes potes, j'ai fait... Elle a un design trop cool, ils m'ont fait heal. Ah, très bien. Oh ! Ouais, c'est pour moi, du coup. On aime les persos Androgyne. Je peux pas m'équiper de la torche ! Et du coup, il a le doubleur de Venti, pour info. Après, en jap, je pense. Je crois qu'il joue avec... Le jeu en jap. Moi, je joue avec le jeu en anglais. Euh, bah... Bon courage, Chris, parce que je peux absolument rien faire, voilà. Ça va finir. Fin de l'aventure. Ça va finir en mort, cette histoire. Bah, voilà. Allez, recharge ! Je relance le chargement. On sait qu'il faut sortir une torche. T'as vu son art, il est trop cool, par contre. Ah ! Ah, il faut que je roule. Attends, j'ai le partage à l'eau qu'on parle, ce qu'ils comprennent. Tu es faible aux Androgyne, Wiz ? Je suis faible face aux hommes en tenue féminine. Ah ! Ah, effectivement, j'aurais aussi dit elle. Je viens de voir l'image que tu nous as envoyée sur Discord. Et c'est lui, du coup ? Voilà. Ah oui ! C'est lui. Ah oui, j'aurais dit elle. D'accord. Mais son art est vraiment trop cool. Ah oui, ça changeait. Oh, le jeu là, action montait. Ah, on est de retour là. Bah oui, du coup, c'est là que j'avais sauvegardé avant qu'on passait. Il faudra juste re-looter le petit lobby qu'il y avait. Du coup, moi, j'ai un sort de lumière. Je me demande si en faisant lumière, ça marche. Ah oui, je pense. Je pense, ouais. Par contre, il dure combien de temps quand on sort de lumière ? Lumière ? Il dure... Il dure... Il est où ? Il dure... Il n'y a pas de pain. Pas possible. On met la célérité. Il dure une action. Enfin, ça me prend une action, mais je ne sais pas combien de temps ça dure. C'est possible que ce soit un sort de continue. Ah ouais ? Le problème, c'est que si je m'équipe d'une torche, je ne peux plus utiliser mon bâton. Qu'est-ce qu'on a ici ? Je peux remettre la célérité s'il te plaît ? Ghent. Ça va bien aussi comme je n'étais pas avec vous. Je peux générer une flamme. Merci. Euh... Ouais, attendez. Je suis en train de regarder, du coup... En fait, ça me fait chier de perdre mon bâton, mais en même temps... Bon. Tu pourras peut-être le rééquiper en combat ? En fait, je ne comprends pas. On n'est pas censé avoir une action spécialement pour... Pour ? Pour utiliser la torche sans se déséquiper du bâton. Moi, dans mes attaques au CAC, j'ai une attaque qui fait du radian. Ouais, ce n'est pas du radian qu'il faut, c'est de la lumière. Oui, mais elle a une chance de baigner votre cible de lumière. Ce qui l'empêche de se rendre invisible. Ah. Oui, mais tu vois, c'est une cible. Enfin, c'est pas... Ça ne reste pas autour de toi. Wisday qui peut faire sa flamme qui reste autour de lui. Tzum, elle peut faire de la lumière. Mais nous... On est baisé. Je vais rester dans notre lumière. Bon, bah sortons du truc déjà. Si je me rends invisible, tu crois que... C'est toi qui a eu la cinématique de la porte ? Oui, c'est moi, oui. Je vois ta cinématique du coup. Ok, euh... Attendez, du coup. Moi, j'ai mis ma torche, je vais tester euh... Ouais, déjà quelqu'un avec une torche, essaye d'y aller voir si ça marche. Alors, j'ai toujours pas franchi la porte, attendez-moi, s'il vous plaît. T'inquiète. Ah oui, non, c'est ta... Vas-y, vas-y Wisday, essaye. Juste franchi le truc. Ouais. Ok. Faut bien avoir une source de lumière. Euh, bah pas le choix, hein. Le problème, c'est qu'on sait qu'on va être en combat, mais... C'est trop bien, je peux looter et pas vous. Oh. C'est magnifique. Calme-toi Wisday, déjà que t'es en surpoids. Oh. Ça lui change JRL. C'est vrai. Regardez toute la lumière que je fais. Et ta lumière, elle reste là, c'est ça ? Oui, oui, elle reste. Alors, vas-y, avance tout doucement. Et on va essayer de te suivre si on est dans ta lumière ou pas. Et nous, on te colle. Ok, on est... En fait, on voit avec notre souris le logo de lumière. Par contre, faut vraiment qu'on avance petit à petit avec toi. Ah, ouais. Alors, on va par où ? Attendez, attendez. Par le pont, on va retourner voir la Ménestrel, je pense. Parce que vers le haut, y'a que dalle, là, Wisday qui est en train de tout dépouiller déjà. Espérons qu'il se fasse pas attaquer. Ah. Mais il l'a réussi. Non, c'est la détection. Personne a un parchemin de... C'est quoi ton sort, là, Tzoum ? C'est lumière. Personne a un parchemin de lumière sur lui, par hasard. Euh, je regarde. Communication avec les morts, protection contre le mal et le bien, simulacre de vie. Non, j'ai pas de parchemin de lumière. Non. J'ai pas de flèche de lumière, non plus. Non, c'était le parchemin qui était intéressé pour apprendre le sort. Mais toi, avec ta fuck tonne de parchemin, t'as pas ça ? Non. Moi, j'ai pas. Oh, il y a 122 pièces d'or dans ce coffre. Attendez, j'arrive. Juste... Vas-y, vas-y, loot. Par contre, t'as un parchemin de délivrance des malédictions. Oui. Est-ce que je peux pas encore... Ah si, je peux la prendre. Enfin, quand tu regardes avec la souris, la lumière, ça va. Ça a l'air d'agir assez loin. Euh... Y a une petite portée. Là, typiquement, c'est quasiment à l'entrée du tout. Tu peux y aller, par exemple. Ouais, et puis pareil, c'est jusque là. Donc ça va, c'est un beau cercle. Mais par contre, si jamais on est en combat, par exemple, faut que Tzu le reste à l'autre portée. Ah oui, voilà. On les fasse venir à nous. Et d'ailleurs, je me demande, c'est un sort sous concentration ou pas ? Je ne crois pas, non. Parce que moi, regarde, c'est comme la communication avec les animaux et la détection de l'invisibilité, je l'ai, ça bouge pas. Ah, je le vois pas sur toi, c'est pour ça. Ah moi, je le vois. Et sachant que maintenant, j'ai vu quelque chose sur le sort, il faut que je vérifie quelque chose. Oui, je peux le mettre sur vous. Ah, oh, bah vas-y. Mets-le sur tout le monde. Ah, bah let's go. Bah attends, bouge pas parce que ça l'a retiré de moi. Attends, WizDK. Ah, non, oui, donc c'est une seule personne à la fois. Et du coup, si je le mets... Alors ? Est-ce que ça enlève la lumière ? Non, vous êtes tous sous le... Vous êtes... Oui, non, c'est qu'une... Non, mais j'enlève de moi, donc... Ouais, ouais, c'est qu'une personne. Donc c'est plus pertinent de le mettre sur qui, du coup ? Sur WizDK, je pense. Non, moi, j'ai déjà ma lumière. Non, mais c'est pas le truc, c'est que si on regarde WizDK, t'es celui qui est toujours à mi-distance entre les distances et Chris. Donc en combat, ce sera toi qui sera le plus au milieu de nous tous. Oh, mais quoi qu'il en soit, il a déjà sa lumière. Il a sa propre lumière, donc en fait... Oui, mais je parle de me servir de lui comme un relais pour nous affecter tous par la lumière. En fait, il faudrait savoir si sa lumière est utile pour nous, à lui. C'est ça qu'il faudrait savoir. Tu vois ce que je veux dire ? Hum... Normalement, moi, je dirais soit Chris, soit peut-être un Ghent ou au-dessous, mais comme ça, comme vous êtes un peu à distance, vous restez ensemble et nous, les cas, qu'on reste pas ensemble. Et voilà, c'est ça. Ok, bah vas-y, on remet la sur toi. Je l'ai déjà remet sur moi. Ok, parfait. Go. Du coup, je vais pouvoir voir la cinématique en entier parce que je ne l'avais pas fait en entier. C'est par là. C'est par là-dessous, bah, c'est par là ! Et là où il y a un bras zéro. Ah oui, c'est vrai qu'on peut allumer les bras zéro. Ouais, c'est vrai qu'on peut allumer. Ah, cinématique ! Du coup, ça va être moi. Ouais. Ah non. Du coup... Ah oui. Est-ce que ça veut dire que du coup, tous les monstres sont sensibles aux dégâts radians ? On sait pas. Probablement qu'ils sont sensibles à la lumière, en tout cas. Oui, voilà. J'aime bien l'option barde, hein. Moi aussi. J'ai réussi un jet de perception, mais je sais pas ce que ça me dit. On va peut-être percevoir les ombres. On va peut-être pouvoir sauver le mec. Jonas ! Prends dans ! Ou alors est-ce que c'est Wiz qui est en train de fouiller partout pendant que... Non, non, c'était toi. Mais je vais te taper en fait, hein. Ah non, ça a rien changé. Ah, il faisait partie de la guilde des Menestrel. Il fait partie des ombres. J'ai l'air badass dans le noir quand même. C'est dans la musique. Ah ouais voilà. C'est dans la musique... Florian avait dit partir en courant, on a vu que ça ne servait à rien. Je pense que dans tous les cas, il n'y a pas trop d'options, tu vois. Moi, j'ai bien envie de les laisser s'enfuir parce que je pense qu'on en aura besoin plus tard. J'ai bien envie de faire la 1. Ou combattre avec eux ? Bah ouais, mais si elles meurent. Ouais, enfin bon, c'est quand même leur merde, hein. Nous, on est tous dans la lumière, non ? C'est leur pote, là. Donc vous serez plus 2 que 1 ? Ouais. Ouais. Ok. Pas du tout. Ah mais du coup, voilà, ils s'éloignent parce qu'ils sont dans les bouquets. Très bien. Ah yes. On reste tous dans la lumière et ça devrait le faire. Ils ne peuvent pas venir au cac, en fait. Enfin, s'ils viennent, mais tu vois, il se prend en état de choc et tout. Je suis toujours sous lumière, là, ou faut que j'en remette ? Non, t'es sous lumière, là. En tout cas, j'ai l'impression que ça brille. À moins que ça soit WisDec. Tête WisDec. Alors, si on examine ces choses, ça résiste à à peu près tout. C'est immunisé aux nécrotiques. Ça résiste à à peu près tout. Ah, c'est vulnérable aux radians, effectivement. J'ai pas l'impression, regarde, quand tu vas sur Tsum et que tu fais examiner, il y a pas de lumière. C'est ce que je viens de faire. Tsum, t'es plus sous lumière. Je pense qu'elle l'est plus. Mais je pense que ça fait que hors combat, non ? Peut-être. Non. Et en combat, ça va avoir une durée limitée. Ah, voilà. Voilà, là, je suis sous lumière. Ouais. On va voir si ça dure tout le temps. Et c'est une action. Je reste collé à toi. Si tu te déplaces, tu me préviens. Où vous êtes ? On est tous autour de toi, comment ça, où on est ? Il est où, Wiz ? Je me rappelle, c'est Mamitsu. Elle a pas ses lunettes. Ils sont là. Et moi, je suis là. Oui, vous êtes collés derrière. Ok. Si tu sais bien qu'ils sont toujours collés l'un à l'autre. Oh. Je vais pas bouger. Tu serais peut-être pas un con d'aller allumer le brasero. Ouais. Je peux essayer avec une flèche de feu. Ça sera mon tour. C'est vrai qu'on a ça aussi. Mais je crois qu'ils résistent au feu. Par contre, ils sont faibles au radiant. Oui, mais du coup, ils s'approcheront peut-être pas des... Je sais pas. Mais à mon avis, c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, ça doit aider. Oui. Sauf que mon tour, ça sera pas tout de suite. Même encore après, vous. Après, si j'en suis une boule de feu, techniquement, ça fait du feu au sol. Ça fait de la lumière, non ? Ouais, mais est-ce que ça va pas... Ça va massacrer les menestrèles. Oui, voilà. Essaye de pas toucher les menestrèles. On peut pas tout avoir dans la vie. Non, non. Essaye de ne pas toucher les menestrèles. Le mec a pas voulu les faire fuir parce qu'il veut qu'ils combattent avec nous et maintenant, il veut les tuer. Bah, oui, c'est dans l'activité. Bah, non. Il est pas dans Divinity 2, là. C'est saloperie. C'est dans Divinity qu'on tue les gens. Et encore que... Oh, regarde l'ombre, elle a pris cher, là. Ouais. Ah, c'est à moi. Euh, je vais m'approcher de Chris. Tu peux tester une flèche de feu vers le bras zéro ? J'ai pas de flèche de feu. Ah. Ah. Mais j'ai un... Un sort de radion. J'ai des flèches de feu. Ah, mais ça, je pourrais le faire moi aussi, d'ailleurs. J'ai même un trait de feu qui me consomme rien du tout à balancer. Ah, encore mieux. Voilà, petite musique stressante avec les petits coups de violon, là. Je peux même avancer vers eux. Oh, mais putain, je les avais oubliés ces connards. Bon, je vais rester à côté. Mais... C'est connard. C'est connard. Il y a des films d'horreur qui ont commencé moins flippant que ça. Comme Eragon. T'es con. Elle était en train de faire son popcorn quand on parlait de ça. Non, je l'ai fini le popcorn. Non, tu étais en train de faire ton popcorn quand on parlait de ça. Oui, on parlait des films d'horreur et j'avais effectivement qu'il y avait Eragon. Eragorn, comme... Lège de feu. Alors. Nice ! Bien Wedge ! Ça aurait été plus drôle de transformer les Ménestrel en torches, mais bon. C'est vrai que toi avec le châtiment Calci, non ? Ah oui. Il faudrait peut-être se concentrer sur Jonas parce qu'il fait un peu flipper quand même. Oh, ce qu'il a pris. Oh. Je vais m'avancer un petit peu pour que vous soyez toujours dans la lumière. Je vais m'avancer un peu aussi alors. Ah, t'as plus ta lumière j'ai l'impression. Moi j'ai plus l'impression non plus. Ah oui, j'ai l'impression que tu ne l'as plus, t'es passé toute son. Ah, je sais, je sais pourquoi. Parce que j'ai changé d'arme et que je l'avais mis sur mon arme. Voilà, là j'ai la lumière. Donc, je vais soigner un petit coup Wiz. Ouais, parce qu'il a fait cher. Il y a eu en tout pour en paix là ? C'est quoi les poches d'ombre racine ? A mon avis c'est des trucs d'alchimie. Les poches d'ombre racine. Oh oui ! Peut-être des champignons spécifiques à la zone. Oh oui ! Oh oui ! Les champignons. S'il vous plaît les champignons. Tu veux aller cueillir les champignons dans les villages ? On peut plus des hippies genre... Non ! Surtout pas ! Putain de hippies là, c'est bon. Alors... Euh... Il en reste un et il reste deux PV. Ouais mais... Tu veux aller de gros gourmands ? Tu veux aller de gros gourmands ? C'est un peu overkill... La lumière pour deux PV. Alors que je peux faire ça. Oh ! Nice ! Ah bah je peux peut-être le taper lui. Je sens que tu vas nous être utile. Alors prochain niveau, on va tous préparer nos meilleurs dégâts de Radiant. Ah, il y a encore un connard en contrebas là-bas. Hum... J'ai aussi des parchemins de protection contre le mal. Si jamais... Il y en a même encore un autre plus loin. Je peux en apprendre un. Je peux en apprendre un. Je peux l'apprendre le sort de protection contre le mal et j'avoue que je vais peut-être le faire. Attends, je fais l'envoi. Est-ce que... J'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai. T'inquiète. J'en ai deux. J'ai protection contre les armes, mais j'ai pas protection contre le mal et le bien. Par contre, si c'est comme euh... Je sais pas comment c'est, mais moi protection contre les armes, je peux le mettre que sur moi. Ah, c'est marqué protège un allié et protection contre le mal et le bien. Ah bah super. J'ai une flèche tueuse de créatures artificielles. C'est des créatures artificielles. Tu peux parler plus près de ton micro en dessous ? Je te demandais si c'était des créatures artificielles. Non. Je suis pas sûre. Mais les me-caps de tout à l'heure ça en était. Ah, il était là lui. Euh, pourquoi ils sont en rouge ? Ah, parce que c'est un zombie. Oui voilà, c'est le zombie Carez. Faudrait qu'on protège Megan quand même, ça avait l'air d'être la chef. Si au moins... Ah non, c'était la Sandra peut-être la chef. Ah qui est fait. C'était la Sandra, c'était la Sandra. Lui c'est fait. Oui, c'est fait. Ça a écrit s'il est énervé. Oh là là, ça y est. Ils nous ont énervé le barbare, merde. Oh oh. Ah bon. Est-ce qu'il en reste ? Bah oui, il en reste, oui. Euh, 20 PV, bon bah ça va être fini ça. Ah non, c'est pas encore un mois. Oh, je suis loin, je te mets un peu de trucs. Qu'est-ce que je fais comme type de dégâts moi ? Euh... Euh... Psychotique... Froid... Tu peux pas juste tirer une triche ? Ah bah ouais. Euh... Non, parce que si je change d'arme, je repère la lumière. Ah mais là on est tous dans la lumière de Wiz normalement. Tu crois ? Ah, c'est bizarre, ça soit aussi réduit. Je peux faire du son dans Twisper, j'ai 88% de chance de tuer. Quelqu'un a besoin de soin ? Non. Pas seulement Wiz Day. Tu veux vraiment soigner. Je sais pas où... Je veux faire de l'inspiration Bardic plutôt. C'est qui le prochain jouet ? C'est Gael. Tiens. D'ailleurs, si ça a rien d'utiliser d'un sort, un Gael, je crois qu'on joue en même temps. Hein ? Si on joue en même temps. Ghent. Attends d'abord que je déplace ma lumière avant de... Tu sais pas, normalement, là, normalement tu dis qu'on se synchro. Pas. Fais... Enfin, je sais pas. C'est... Oui, non mais euh... Attends quoi. T'as compris, c'est bon. Il n'en reste pas que deux, c'est ça ? Il n'en reste pas que deux, c'est ça ? Il y en reste deux. Dont un qui est euh... Au bout là-bas euh... Avec euh... À côté de... De la Sandra. C'est vrai qu'au bout près de la Sandra, je peux l'attaquer. Bah... Moi, je verrais bien Florian focus celui qui est vers la Sandra et puis euh... Wiz Day que celui qui a notre cac. Il y aurait 6 et 8. Ouais, ça me semble pertinent. Alors... Quand Wiz Day a buté... Quand Wiz Day a buté le mob, c'est au moment où j'ai cliqué. Du coup, ça a déplacé la caméra, ça a fait que j'ai cliqué par terre. Ah merde ! Vraiment... Vraiment, c'est un bon truc de game design, ça. Bande de fils de pute. Bon bah j'y vais ! J'y vais ! J'y vais ! J'y vais ! Voilà ! Oh, le level up ! Oh, le level up ! Oh, pas moi ! Bah rip ! Wesh ! Ah, dialogue ! Ah, cool ! Une safe place ! George High ! If you step into the shadows, you'll be filled in a heartbeat ! Bah la première, ouais ! Ouais ! Il manque l'option euh... Il manque l'option, euh... Il manque l'option, euh... Oui, je fais mon niveau et j'arrive ! Haha ! Japeau ! Moi, je l'aurai peut-être en découvrant le prochain lieu parce que le livre, moi, je l'avais pas ! Ouais, mais tu l'auras, ouais, dès qu'on a découvert le livre. Ouais, ça va durer 30 secondes. Pourquoi le dialogue n'avance plus ? Bah parce qu'il a pas cliqué dessus ? Ah mais c'est moi qui parle ! Bah oui ! Bah oui ! C'est ton personnage ! J'avais pas fait gaffe ! Haha ! J'crois que c'était Chris ! Ce qui aurait été malin, c'est que ça soit Tsum, vu que c'est elle qui était dans le dialogue de base, mais bon. Bah oui, j'avoue ! Le jeu prend des décisions bizarres, des fois, sur les personnages à afficher. J'espère que je te rejouer ! Papers, sortez ! Ok ! Alors attention, on reste dans la lumière, surtout ! De toute façon, il y a la lumière du feu de camp, enfin du bar zéro ! Oui, mais pour se déplacer après. Bah go faire le level ! Ah, c'est les vestiges des ombres ! J'en dis plus sur... Des petites histoires, c'est pas des loots ! Des petites histoires sur l'ombre. Faut gagner un emplacement de sort niveau 3 ! Oh, let's go ! À part Jonas, qui est lootable. Mais qui contient pas grand chose. Allez, je fais mon level ! Je vous attends ! Oh, je peux réanimer deux corps à la fois, let's go ! Je passe de 50 PV à 59 ! Il me reste combien de temps avant mon level ? Onze ! Onze P... Onze points d'XP ! Je peux me transformer en Oursibou ? Je peux perforer le sol et devenir enragé. Onze points d'XP ! Soixante points de vie le... Mon... Mon somme ! Mon... Mon somme... Et maximum ! À 11 PV ! À 11 XP ! À 11 XP ! Bordel de fiottes ! Bon, je vais arrêter d'avoir le somme. oh je perds si je peux simuler ma mort ça me rappelle un truc ça ok sainte j'aimerais récolter le champignon interdit mais je ne peux pas bouger atteint de la lumière je vous sors de ma lumière il y en a d'un bras zéro ouais t'as pris une recette vitriol je peux acquérir l'aspect un aspect animalier je regarde les différents aspects aspect de la bête et talons ah non ce n'est pas ça la rend vos déplacements extrêmement sûr aspect de la bête blaireau vous vous transformerez en florian a tiens ah pardon c'est pas bien l'habitude de sous classe foulée théorique en attendant je crois que les affectés par les terrains des difficiles j'ai réussi à crocheter le coffre un parchemin d'invisibilité et de l'ogre allez hop je prends l'aspect de l'ours il booste la force physique moi je loue t'in il y a dit mais c'est dommage que c'est que maintenant que je peux me transformer en or si vous parce que j'aurais bien aimé tuer l'enfant en étant en or c'est beau oh c'est trop fort oh oui je peux poser des pièges au sol ouais c'est trop bien ah quand je vais peut-être pas m'avancer trop trop loin je vais rester pas très loin de vous au cas où on va me faire attaquer par des trucs alors on a dit protection contre le bien et le mal ça aurait été pas mal quand même de l'avoir sous la main dans cette zone et ça aussi je veux l'apprendre alors ok pas trop loin non plus en dessous oui surtout que je vois quelque chose qui nous observe là-haut je crois qu'il ya encore des ennemis je ne mets pas de m'éloigner j'ai récupéré les champignons je vais pas m'éloigner trop les champignons ah les champignons ah ça fait trop de sort level 3 merde oh j'ai un truc pour toi wisdek il y a une orchidée nocturne c'est la fleur préférée d'ombre coeur bah j'aime bien comme ça tu pourras lui donner ça te fera un souverain il va pouvoir baiser il va pouvoir pécho par contre ça fait aussi un ingrédient alchimique du coup il va falloir te battre si tu la veux ça il la veut ouais oh oh ouais non je vais te la donner pour que tu puisses pécho le péchotage est plus important que mes bordels alchimiques est-ce qu'il y a des morts quelque part non il y a Jonas là ah ouais mais j'ai peut-être pas invoqué des morts vivants si c'est pour qu'on est dans une zone safe et qu'après tout le monde veuille nous casser la gueule oui j'avoue je vais attendre qu'on ressorte de la zone safe ah élixir de méchanceté oui il a un il a un le liquide ouais je sais pas que ça fait mais je peux le fabriquer alors par où qu'on va moi je suis d'avis j'ai une réponse mais tu vas pas aimer j'ai un avis qui est on va à l'endroit safe en premier on se dirige vers l'endroit safe c'est où l'endroit safe c'est à l'exte ouais juste à l'exte ah oui on le voit on le voit d'ici en contrebas c'est tout là-bas on voit la grosse bubule bah je suis le chemin qui presse près d'une maison ultra creepy et des arbres ultra creepy bah go c'est qui qui peut nous mettre de la lumière là moi ok en bas vous voulez pas le sauvegarde stop 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 c'était là que j'avais vu le truc qui nous observait il y a quelque chose en haut en haut de la branche là de la branche d'arbre ouais ouais il y a quelque chose ouais bah on pour l'instant on trace vers le truc et puis on verra alors j'ai plus la grande foulée je sais pas pourquoi on trace et on re observera il y a un coffre là-bas attention il y a des corbeaux morts des arcanes voilà faut rester loin faut rester loin ils mettent de la nécromancie rester loin des trucs il y a un coffre là-bas il y a un coffre ouais euh 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 avec des chandales brouilles ah bah rien oh oh attendez j'ai un coffre il y a un coffre en gros plan sur ma caméra il est sur le toit de la maison on ira voir après donc quelqu'un balancerait une foulée de l'ombre et puis ah il y a des oeufs aussi allez allons vers la zone safe là histoire qu'on puisse être un peu plus euh euh détente hein qu'on puisse aller aussi faire de la vente bon bah go je suis pas sûre que ce soit par là c'est pas voilà c'est bon mais venez venez c'est littéralement là hein le on était rentré en tour par tour c'est pour ça qu'on a paniqué tu nous excuses merci pourquoi il parle ah ok on a été convié attends on est en plus on est dans un je viens de capter on entre dans un repaire de barde là oui j'ai envie de t'y aller envie de rejoindre papa johnny c'est de la guilde des menestrelles c'est pas des jolies rigolos hein oui mais bon on va pouvoir se faire du pognon enfin je vais pouvoir me faire du pognon enfin tu joueras de la musique quoi après oui après qui ramassera les pièces d'or bon ah non vous me refaites pas encore une saloperie hein j'en ai plein le cul là t'as qu'à arrêter de passer devant ah 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 à chaque fois c'est toi qui prends pour une fois j'aimerais que les gens se contentent de dire un simple bonjour j'avoue que ça ça va tellement bien oui c'est pas faux ah voilà oh et oh et c'est bon hein ils ont pas d'humour à tout moment je me fais péter attention hein moi la 2 ça me va bien moi j'aime bien la 2 ouais j'avoue la 2 oui bah oui bien sûr c'est pas faux bah c'est ce qu'on a dans la tête là tu la veux ça fera pour en plus pourquoi vous voulez aider ça avec ça avec ça dans une bouteille madame vous tout bon j'me fais péter c'est bon ah 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 Accepter votre sort, comment ça mon ref ? Mais la forge est moins un, jamais la force. Ouais on va sortir le magicien. C'est malvenu une personne qui fait que de jouer de la musique de toute sa journée. Et nous on est derrière, on regarde. Je vais pas te faire cramer là. Oh non un mille chris putain manquait plus que ça. Et le. Ah on l'a déjà rencontré ? Il nous connait en tout cas. Il était au bosquet. C'est pas la gamine au bosquet là, qui avait fait une... Que les autres voulaient tuer ? Arabella, mais c'est pas la même personne. Comment ça Arabella ? C'est le nom de la gamine qui voulait que les autres voulaient tuer. Ah. Comment vous faites pour vous souvenir de détails comme ça ? Bah euh... C'est quoi que je lui montre là ? Parce que je sais même pas de quel objet... Ah ce truc ! Le truc de... J'adore. Ah. Ah. Bah on pourra pas l'utiliser. On peut pas faire ça de l'autre tête ? Ah 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 oui voilà, c'était la question que je me posais. Et je crois qu'ils ont dit que si on le virait, on crevait pour l'instant. Oui oui, mais c'est pas grave. Genkermoz. Non mais j'en ai marre de ça en fait, adieu. Au bout d'un moment, si ça je me fais péter, soit de toute façon mon cerveau il crame. Bon ouais, c'est bon on commence à leur plein le cul là. T'es beaucoup là, non ? Bon je lui dis ce qu'on sait ? Ouais vas-y. De toute façon, je crois qu'on sait pas grand chose de toute façon mon cœur. Mais du coup Jaera, tu fais quoi ce soir ? On se prend un petit verre ? T'as marché dessus, t'es amoureux. Putain c'est vrai en plus ! Non mais on le t'aura à force. Tell me. Elle m'a attaché avec des ronces, écoute. On est pas temps hein ! Oh ! J'ai mon niveau ! Cherche à remède... Je suis en vacances ! Je suis en vacances bien sûr ! Just in time for happy hour. Just food in the inn over there. Beds too if you require rest. L.O. oil in the cupboard. In case the vines gave you a rash. Settle in. Then come join me for a drink. Ah ! C'est le godsend que nous nous prions pour. Voilà ! Oh oui 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 ! Je maîtrise le don du ciel ! Ah ! Il y a un TP en plus ! Parfait ! Il faut que je fasse mon niveau 6 ! Bah vas-y. Alors je me mets en sécurité. Il y a des marchands ! Oui, il y a des marchands. Je fais mon niveau ! Ah merde ! Il va falloir que j'aille au camp pour euh... Quoi ça ? Il y a un... Lui qui bouge là. Qu'est-ce que je gagne ? Plein de points de vie des sortes. Je peux pas le regarder. Oh c'est toi là. Alors, je peux tenter une persuasion mais bon j'ai peur de la réaction si je la rate. Après j'ai plus trop en persuasion. Oh ! J'ai plein de persuasion si jamais. J'ai un sort qui... Un sort de classe qui m'ajoute... Euh... Qui peut vous sauver du charme et de l'effraiement. Ah ça peut être pratique ça. C'est avec filo une petite assist, merci. Alors on a dit qu'il fallait du radiant. Par rapport à quoi que tu fais un jet là ? Euh... Pour qu'elle me file des trucs gratos. Ah ! T'as réussi ton jet ? Oui, c'est bon. C'est réussi, c'est réussi. Merci bien. Je sais pas ce qu'elle m'a donné. Bon du coup sinon moi je voulais t'acheter des trucs de base. Ah par là y'a un chemin pour sortir de... De la ville. Ok. Alors... Je sais pas ce qu'elle m'a donné. Qu'est-ce qui nous serait utile à l'heure actuelle ? Oh le bâton ! Qu'est-ce qui nous manque ? Est-ce qu'il nous manque du soin ? Est-ce qu'il nous manque des dégâts ? Est-ce qu'il nous manque euh... On est souvent dans le rouge à un niveau soin. Je sais pas ce que les autres en pensent mais... Ouais le soin on est un petit peu... Pour info, la marchande à qui je parle actuellement, elle a un bouclier rose et elle a l'air d'avoir des armures assez vénères intermédiaires et tout. Ok. Donc oui niveau soin on est souvent un peu dans le rouge. Ok. Ah un gars pas content. Moi j'explore. Alors est-ce que c'est plutôt... J'ai que euh... Deux sorts de soins disponibles. J'en ai un où je soigne mais faut que je sois au corps à corps. Et l'autre où c'est pas tout à fait du soin, c'est du soin des maladies. Ça permet de soigner la paralysie, les choses comme ça, les poisons, les trucs comme ça. On est pas trop souvent affecté par ça pour l'instant. Donc je prends le soin des blessures mais il faut que je vous touche ? Un peu contre-productif non ? Il faut qu'elle nous soit au corps à corps. Bon à même temps on est quand même souvent assez paqués hein. On est jamais... Sinon, euh... Je sais pas si tu l'as toi, euh... Wizz. Euh... Wizz ou n'importe qui, je peux apprendre le sort qui permet d'éliminer les dégâts de chute ? Ah euh chute lente. Feuille morte ? Feuille morte oui. Ouais. Je pense que c'est dans haut. Est-ce que quelqu'un l'a feuille morte ? Non. Non. Euh... Je peux l'apprendre mais je l'ai pas... Je l'ai pas prête. Une feuille morte je pense que c'est ce qui est le plus utile à l'heure actuelle. Ah mais c'est Damod ! C'était le forgeron qui était là euh... Eh oui. Qui était dans... Mais... En fait j'attendais que tu parles depuis tout à l'heure pour le dire. Oui et puis en plus il a un rapport avec ton histoire faut que tu lui parles. Voilà du coup merci de me recouper alors j'allais le dire. C'est bon tu veux encore euh... Non. D'accord. Donc effectivement les tiflins c'est ceux qu'on avait sauvé du campement. Ils sont là. Ok. Ok. Putain est ce que je prends le bateau ou pas ? Non j'ai trop une synergie avec les charges de foot je vais garder les charges de foot. Ah mais c'est tous des ministres à coeur. On est d'accord hein. On écoute mon coeur. C'est mignon. Euh... C'est qu'il y a un mage là. C'est qu'il y a un mage là. C'est qu'il y a un mage quelque part. C'est qu'il y a un gars qui fait des trucs chelous par ici. Oui donc c'est surement un mage. Euh je peux pas voir au tapping je suis en... Je suis encore en commerce. Il me faut du fer infernal hein. Si quelqu'un en trouve ou en a. J'en ai. Ah tu peux me l'envoyer. J'en ai aussi. Dès que j'ai... Dès que j'ai... Dès que j'ai fini mon marchandage je t'envoie ça. Vous avez la main sur vos menus. Je t'envoie ça. Je t'envoie ça. C'est bientôt fini euh... Enfin c'est surtout que j'aille au camp en fait. Parce que tout est au camp. Evidemment. Ah non j'en ai pas. Alors je t'envoie ça. Faire un... Ça tombe bien tiens ça va me libérer un peu de place. Parce que je me le trimballe depuis quasiment le début du jeu. Hop là. Yes merci. Oh je parle au buff étrange. J'ai une cape maintenant. Ça y est je ressemble à un magicien. D'ailleurs petite sauvegarde je pense. Oh je viens j'ai affaire. Je vais persuader le buff. Tu veux persuader de faire quoi là le buff ? Enfin... Ah. 13. Bah moi je veux pas. Ah mais d'ailleurs on a perdu de nos inventaires les euh... Les moules euh... Ah non elles sont là. Je crois qu'on les avait perdu. Bah moi je pense que vous pouvez les vendre hein. Ça m'étonnerait qu'on en a nouveau besoin. Au pire on les envoie dans les coffres du campement on sait jamais. Oh je vais ouvrir mon esprit au buff étrange. Ah mais c'est le buff étrange du camp euh... ok. C'est le même. C'est pas pour Zoom ce qui se passe à l'écran. Ah. C'est ce qui se passe ? Il va montrer des tas de tripes et de gens et... Et... Ah. Ça tombe bien je suis en train de faire du commerce. Bah c'est un truc rigolasse. Euh... Du coup il y avait un magicien vers l'outé Wissdex c'est ça ? Une amulette des menestrères. C'est pas là où je suis il est dans le bâtiment euh... L'autre bâtiment je le sens. Ok je vais dans l'autre bâtiment alors. Bah attends mais l'autre bâtiment c'est là où il y a... Où il y a la quête. Je vais peut-être pas y aller. Ah donc ce qu'ils m'ont montré c'était ses rêves. Pourquoi on a plus que 227 or en tout ? Non pas en tout parce que rien que moi là déjà j'en ai 1500. Ah non c'est moi qui m'en aurais que 227. Ah mais du coup je peux même pas acheter le joli collier qui m'intéresse parce que j'ai... Pour une fois que je suis plus riche dans un jeu que Florian. Incroyable. Bah combien Chris ? 2511. Mais pourquoi moi j'en ai que 290 ? Parce que tu m'avais acheté des trucs et tout l'autre fois. Quand j'avais pas d'argent. Et du coup euh... Maintenant je vais me faire voir ou euh... Bah il faut que tu nous dises si t'as besoin de quelque chose. Ah oui t'as besoin d'argent ou pas un frépandé ? Hein qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce que t'as fait vous disiez ? Ouais Bélis est-ce qu'il vous... Le bœuf est tranchant. C'est quoi ça ? Oh le bœuf est tranchant ? C'était une créature en fait ? Raconte-moi. Je veux l'intrigue. Oui. Dis nous ce qu'il se passe. Alors... Je fais pas mon tour tant que tu racontes pas. J'ai fait un petit euh... Je lui ai parlé. Ouais. Je lui ai dit révèle ta nature. D'accord. Je sais que tu es un truc chelou. Mais qui est en mode... Euh... Wesh... Si tu veux un truc bah tiens regarde ce que j'ai dans l'esprit. Il y avait énormément de cadavres et tout. Et puis j'étais en mode... What the fuck à quoi tu penses ? Et puis il était en mode... Il était en mode euh... Je t'en pose des questions toi. Dégage maintenant. J'ai fait euh... Non tu vas me dire ce que tu veux faire. Et lui il a fait ok bah... Fight. D'accord. Et comment ça se fait qu'il lui reste direct 52 pv ? Enfin j'ai envie de dire pose toi pas la question de pourquoi il a pas 130 pv plutôt. Non mais d'accord tu l'as pas attaqué en fait. Non je l'ai pas attaqué. Il a pop il avait ça. D'accord. Bizarre. Ah l'enfoiré crèche de l'acide quand on le tape. Il est juste pas content du tout. Qu'est ce que je peux lancer sur cette euh... chose. Quoi comme type de saloperie ? C'est un gros slime. C'est de la vase. Il est dégueulasse. Un blob. ça m'a carrément sorti de mon mon troc et parce qu'il est passé en combat ton marchand je vais pas faire ça mais faire un truc simple le truc il a 30 pv on joue tous avant lui mais du coup il rêvait de massacrer des humains par milliers d'accord des tripes c'est une baisseur le bizarre de gens découper ne meurs pas marchand j'ai besoin de toi j'ai une quête qui est liée à toi donc ne meurs pas il a que 8 pv en plus ce con il fonce dans le tas j'espère qu'il n'a pas crevé oh non j'ai quoi dans les mains là ça arrive non ok donc ah non on a plus de quoi res maquette est achevée voilà j'espère que c'est pas très important par rapport à mon personnage on le voit pas mais je pense que si en fait or dommage on peut pas le goûter on a plus de chemin non c'est rouge à le mec oui non mais le mec en fait il devait me forger un truc oui mais c'est justement si on n'a pas un parchemin de rèves pas si on peut rèves les moi j'ai pas de parchemin de rèves en tout cas pas si on peut rèves les personnages je suis de racheter un quelqu'un en a un pour l'instant la marchande ok là en vente 2 au combien était avec elle l'autre c'est à lille intendant c'est celle à laquelle je suis et c'est pour combien 380 les deux je t'envoie 380 tiens t'auras même plus hop on peut acheter ça et me l'envoyer oui tout de suite je sais pas si tu pourras le raison non mais on va tester le gros buff bizarre sur lui il avait un anneau d'aubaine de métamorphose aubaine de métamorphose lorsque vous changez de forme vous déguisez vous bénéficiez d'un bonus de 1 des 4 à tous les tests que ça intéresse quelqu'un c'est pour lui zek alors hop et un chapeau d'acuité du feu acuité du feu chaque fois que vous infligez les dégâts de feu vous gagnez acuité arcanique pendant deux tours ça c'est pour toi pas rien vas-y envoie et tout au pire c'est vert je crois donc tu pourras le bouffer ouais mais j'ai plus besoin de bouffer maintenant qu'il a mis en pause mon ah oui c'est vrai en fait le problème que j'ai avec ce chapeau c'est que en ce moment j'ai une synergie avec trois de mes items qui me donnent des charges de foudre et la tête en fait partie effectivement je ne peux pas reste le personnage et bah rip maquette d'un autre côté trois points de vie temporaire est-ce qu'on s'en fout pas un peu on peut pas voir ce que c'est acuité arcanique bah revends le truc au pire ah si on peut plus un ogé d'attaque de ses sorts ah oui non si en fait c'est trop bien bon je prends le chapeau hop là rapproche ton micro de ta bouche déjà la marchande vend un parchemin de boule de feu Gens va pouvoir l'apprendre mais je connais déjà ah ça fait 15 heures que je balance des boules de feu c'était pas des traits de feu ? non la boule de feu vraiment le sort de niveau 3 c'est ça fait un moment que je l'ai oh j'ai aussi le trait de feu attention mais trait de feu c'est un sort de merde c'est un catnip on est d'accord que si c'est pas rouge c'est pas du vol parce que là dans l'auberge la potion de guérison imposante elle est pas rouge mais parce qu'elle nous l'a dit la meuf elle nous a dit il y a même des potions et tout pour vous pour vous régène donc oui tant que c'est pas rouge tu peux prendre je me disais bien c'est bizarre c'est pas rouge oh bah outil de désamorçage des pièges tiens je vais aller faire un petit tour au camp j'ai pas mal d'objets à vendre dans mon coffre je vais aller les chercher alors marchand c'est quoi ça sauver les tiflins là je suis en train de parler avec une tiflin pourquoi ça m'a sorti de oh le camp est pas beau on est pas dans un endroit hyper bonne ambiance il faut qu'on retrouve zelor ouais apparemment il y a plein de tiflins qui sont retenus prisonniers encore là où on doit aller tiflins mis à part se faire sauver ils font quoi de leur vie bah c'est une race d'esclaves je le rappelle oui bah c'est pas un problème d'accord connard de barre d'humains c'est le wok là connard de barre d'humains de merde tu vas taper une épée d'ici la fin du jeu j'en ai plein le cul du wokisme on peut plus rien dire on peut plus rien faire je vais te faire péter au milieu d'un champ d'humains tu vas voir ah bah fais gaffe à tout moment moi je me fais réellement péter je sais courir vite ouais enfin là apparemment je peux raser une ville avec mon truc donc c'est tranquille oui mais vu que tu échoues à tout ce que tu fais ah mais ça je crois qu'il peut pas échouer ça par contre effectivement j'arrive au bon moment pour être d'accord avec Gent dis donc salut l'archiviste salut salut putain je sais pas quoi on en a à l'acte 2 euh alchimiste archiviste est-ce qu'on a besoin de de provision pour le camp absolument pas parce que là il y a du vin je sais pas oh la provision du camp c'est bien un truc que je me soucis pas oh non avec la provision de camp on en a 8 milliards ok donc je prends pas le vin après c'est du vin quand même je peux apprendre je peux prendre un parcher un de bannissement et l'apprendre en vrai ça fait quoi bannissement s'il te plaît ça met la cible dans un autre plan du coup il ne peut plus rien faire pendant un certain nombre de tours sachant que là c'est concentration je sais pas si c'est pendant toute la durée de la concentration ou quoi ça pourrait être utile un jour si on a une infériorité numérique ça peut permettre de mettre une cible hors de hors de l'action le temps qu'on le temps qu'on fasse nos trucs le vin c'est une provision demande l'archiviste oui oui le vin c'est une provision et on peut faire des repas que à l'alcool et ça fait même un succès ce team oui tu l'as dit et on l'avait vu est-ce qu'il y a d'autres gens qui jouent avec des charges de foudre il me semble avoir entendu ça de quelqu'un à un moment oui Zek non ? Zek t'en as ? il y en a je crois est-ce qu'un bâton qui donne des charges de foudre ou est-ce qu'un torse qui te donne de la résistance en plus quand tu as des charges de foudre ça t'intéresse je vais regarder sur toi c'est mon équipement équipé plus le diadème dans mon inventaire coffre à crochet le diadème le diadème comme par hasard quoi que cela dit peut-être avoir un problème non en vrai je sais bien ce que j'ai en fait non mais surtout en fait c'est parce que je voulais acheter du stuff qui joue avec le feu le problème c'est que je suis en rendant compte que j'ai pas les moyens croiser un PNJ qui s'appelait Isobel non ça me dit rien c'est quoi comme race ? je ne sais pas parce que je suis dans sa chambre je viens de lire son journal intime et apparemment elle est maudite par quelque chose ah d'accord chance je n'ai pas de chance voilà donc si on croise Isobel bon on se fout de sa gueule on balance le sommet on fait pas voilà elle est la blague de l'archiviste moi je la trouve très bonne oh pute je peux le bannir lui je ne peux pas le bannir je ne peux pas le bannir c'est un nozenmin qu'est-ce qu'il a dit ? je n'ai pas le chat sous les yeux Isobel les yeux bleus voilà l'aubergiste il traîne dans des trucs pas net il y avait son journal dans un coffre la vierge lunaire nous garde j'ai trop tardé à aller voir Morphred et à mon arrivée sa demeure avait été attaquée et tous ses occupants amenés pour être interrogés je doute de revoir mon frère un jour s'ils lui ont mis le grappin dessus je suis très certainement le prochain sur la liste la seule découverte de mon hôtel suffira à me trahir mais je ne peux ni ne veux renier notre dame d'argent malgré les tourbans promises par Kétrick à tous ceux qui refusent de se convertir voilà Chris est-ce qu'on peut revenir sur le fait que tu as dit que l'aubergiste serait dans des trucs chelous alors que notre groupe est constitué du coup d'une barbare qui parfois pète un plomb sans raison d'un nain qui fait partie d'une race qui a exterminé des champignons d'une barde bon la barde c'est une barde quoi et d'un magicien nécromancien frappé de 40 malédictions qui peut faire péter la moitié du continent comment ça je suis une barde quoi on ne fait pas partie de la même race si tu fais partie de la même race que ces nains là ah oui oui c'est un pire tard mais euh bah voilà quoi tous les allemands ne sont pas nazis mais oui voilà c'est un peu en raccourci quand même il y en a des biens il y a des allemands ils étaient juifs hein au dernier moment il y en a des biens et moi j'en ai bien de bon il n'y a pas nazi je suis en cynique avec Isobel la mage que j'ai ping tout à l'heure elle est en train de faire un truc avec la lune elle fait des étoiles ah bah Isobel c'est pas celle là qu'elle cherchait si donc voilà bah Wizz est en train de parler avec j'arrive enfin je lis j'écoute moi j'ai retrouvé le gamin mais il est stylé leur plateau d'échec là bonjour d'échec regarde regarde le retour leur plateau d'échec est stylé ça fait des petits escaliers et tout Wizz Deck 1v1 échec eh c'est Raphael mais qu'est ce qu'il fout là mais oui c'est le diable oui c'est le diable oui c'est le diable bah attends parce que il y a deux conversations il y a deux conversations en même temps et les deux ont l'air bien voilà va falloir faire des choix ah mais putain j'ai lâché je l'avais déjà je peux même pas me l'apprendre je pense que ce que tu fais Wizz ah mais je peux pas quitter ton je suis désolée Wizz mais je pense que ça a l'air mieux ce qu'il se passe là-bas regarde le plateau d'échec Florian regarde le retour est stylé mais vas-y on peut jouer j'en sais rien moi euh ça s'appelle le fer de lance comme jeu euh attendez j'ai un problème euh j'ai un problème quoi ? je contrôle pas mon perso mon perso se promène tout seul là t'es devenu un zombie ? t'étais dans les ténèbres ? bah non je suis euh je suis dans dans le camp il s'est passé un truc sur toi ? bah je suis en train d'essayer de comprendre pfff je pense que personne n'est pas bon à tout hé Isobel euh bah je suis là-dessus hein je suis dans la chambre d'Isobel ah bah c'est là où j'étais tout à l'heure ? bah en fait mon perso elle est tout seul dans la chambre d'Isobel et là ça y est je viens de reprendre le contrôle de mon perso pour faire quoi espèce de pervers ? ah c'est rien ils font toujours bah bon perso voilà je pouvais rien faire tout ce que j'ai besoin c'était un peu plus de courage elle peut nous protéger de des effets de l'ombre ah le diable essaie de passer un deal avec le gamin et le gamin vers lui faire cher il m'a comparé à une belle pomme toute rose qui n'attend que d'être cueillie euh non je crois qu'il parle de la gamine ah il parle de la gamine mais c'est encore pire c'est très chelou j'ai envie de sortir mon épée d'un coup euh c'est un youtubeur Raphael ah il y a un problème qu'il y a c'est pas pratique qu'il se passe deux conversations à deux endroits différents oui bah on a pas fait exprès tant pis c'est comme ça qu'est-ce qu'il y a Wizz ? euh il y a un gars qui vient d'arriver avec des ailes en mode euh coucou je suis un piaf oui bon ça va ça tout le monde peut le faire hein Marcus Marcus le youtubeur ? non c'est un présentateur télé voyons le fauve ? il est pas sur youtube maintenant ? je sais pas c'est le fauve aussi c'est qui le fauve ? le nain dans divinity 2 ah oui c'était son prénom ? ah oui c'est vrai qu'il s'appelait marcus ce couillon là Marcus du pont en flamme il était béni il y a des ailes noires et il est dork donc si on résume là il y a un démon et le diable dans le camp là on s'inquiète à partir de quel moment du coup ? c'est un moment de l'absoluot il fallait lui casser la gueule il va lui demander de quoi il parle ah ! il passe qui a déclenché l'initiative ? bah oui c'est le alors non non c'est chez nous allez tout vous faire foutre d'abord c'est chez nous mais j'ai rien fait mais c'est énorme le camp est en train de se faire attaquer c'est pas une question de qui a fait quoi c'est juste le camp est en train de se faire attaquer Florian oui tu as pas remis que ta conversation n'était pas forcément privée enfin qu'on pouvait pas réassister à tes conversations privées du coup j'ai pas pu voir ce qu'il se passait chez toi ah vous avez pas eu la cinématique ? non dis moi je l'ai eu avec les mecs qui sont venus nous attaquer là ouais ouais c'est ça alors parce que j'ai pas de je suis pas en privé enfin c'était pas une conversation privée ce truc là c'est une cinématique publique est-ce qu'il y a des gens qui veulent peut-être écouter non mais euh on est tous en combat là en vrai mais Tsum t'es loin en plus bah oui j'étais avec la marchande j'attendais mon tour pour le marchand moi à l'origine alors vas-y Ouzdek dit parce qu'à mon avis c'est lié à ce que toi t'as fait là oui c'est-à-dire que j'ai lancé le dialogue avec Isobel il y a 2,7-10 minutes on était là là-dessus elle m'a parlé un petit peu de sa vie et tout elle m'a donné une petite bénédiction contre les ombres et euh ensuite au milieu de huit de la conversation session il a fait un attendez quelque chose arrive et l'autre Marcus est arrivé il a fait son petit speech de ah là là je suis méchant rejoins nous Isobel l'absolu te donnant le pouvoir euh et après il a fait euh enfin moi j'avais un truc de druide et je lui ai dit non tu es une tu es une chose tu es contre nature tu es corrompu il a fait euh il a fait euh et puis euh du coup il y a plein de démons qui sont arrivés voilà donc c'était bien lié à un dialogue c'était pas juste des mecs qui sont venus nous combattre comme ça oui par contre je tiens à dire que c'était euh et j'avais pas 36 choix et euh c'est juste le dialogue qui s'était qui se passe comme ça hein c'est j'en ai pas marqué pourquoi il a 40 points de vie temporaires bah pourquoi pas on prend son niveau 3 mais c'est marqué ce problème ou Isobel euh euh servante de Seine c'est une euh Claire euh de Seine la ds de la lune l'ennemi de euh char euh la ds de ta tendre et douce oh p'tit critique attends je me fais péter hein s'il y a besoin hein il y a le bouton rouge hein oula par contre le jeu est pas logique quoi j'étais pas du tout à cet endroit là si 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 moi je te voyais à ce endroit là quand je suis arrivé euh pour le dire ah ouais ah 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 Isobel est en mauvais état alors vous êtes là dedans euh moi je vais pouvoir attaquer celui qui est juste à côté de moi en vrai en fait du coup le jeu nous a amené dans la chambre euh parce que we's deck t'es dans ce dialogue là quoi c'est pour ça que t'as perdu le contact avec ton personnage euh ouais ouais parce que je pense que ça fait pareil ça a dû déplacer ton perso sans que tu puisses contrôler voilà mais du coup pourquoi ça l'a pas fait avec euh avec Tsum c'est la question le problème étant que moi je suis encombré là donc euh ça va être un peu chiant pour moi parce que j'attendais mon tour à la base pour la marchande ouais ils sont tous sur nous donc euh mais la marchande ça fait 15 plombes que je l'ai libéré mais j'étais en train de regarder le dialogue qui se passait soit chez we's deck soit chez chris hmm voilà et là ils vont se faire massacrer là tout le camp là j'avoue bon ah quoique ah quoique ok en fait ça va c'est bon ok eso炎 ja ça炎 oui bonjour ah oui non mais ok c'est elle oui hmm c'est pas un mauvais personnage d'accord balance 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 Oui, t'as envie de balancer une boule de feu, on se doute. Non, non, non. Enfin, oui, bien sûr, mais... Fais quoi si je fais ça ? Mais vous êtes tous dans le truc. Je mets Clips discrètement aux toilettes. Qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que je peux... Alors là, théoriquement, je ne touche pas Isabelle. C'est un sort de quoi ? C'est un glyphe que je mets au sol et qui, après, fait un effet selon le glyphe que je pose. Et normalement, je peux le poser au sol pour que ça en touche 3 sans toucher Isabelle. Testons. Oh oui ! Ça n'aura pas fait de dégâts ? Ça les a repoussés ? Bah non. Ah non, ça n'a pas fait de dégâts ? Non, non, ça n'a pas fait de dégâts, ça les a repoussés. J'ai pas lu le sort. J'ai vu marquer détonation, j'ai fait celui-là. Par contre, t'as utilisé quand t'as plein d'ennemis qui sont en pack au bord d'un précipice. Effectivement. Alors, sachant que j'ai plein d'effets avec ce truc, je peux mettre du feu, de l'acide, tout ça. Mais bon, j'avoue que j'ai vu détonation, j'ai fait cliquer. Bah du coup, du coup... Allez, salut ! Bon courage, j'avoue. Oh merde ! Voilà, ça s'appelle le karma. Voilà ! Ce que j'espère vraiment, c'est que Raphaël ne s'est pas barré et que je vais pas encore louper des options de diamètre. Écoute, quand même, ça va commencer à me saouler à force. J'ai remarqué qu'ils obèsent survivent. Après, là, faut voir le bon côté des trucs, même si tu rates, c'était pas lié à ton perso spécifiquement, là, pour le coup. Ouais, après, ça reste un démon, quand même, quoi. Oui, mais c'est pas un Tiffin, il... Oh, Raphaël. Non ! Oh, cinématique ! Il a buté, Isabelle. Cinématique ! Ah, il l'a buté, merde. Qu'est-ce que... Ah, la protection s'en va. Oh non. C'est déjà fini ? Oh non, ils ont buté Isabelle et ça a lancé une cinématique. Oh non. Ah oui, au fait, c'était elle qui faisait le sort de la zone. Et c'était qui, le vieux ? C'est Marcus. C'est Marcus. Ah bah, il va falloir laisser les torches allumer, hein. Isabelle ! Non ! Vous voulez que je me fasse péter ? Oui, c'est à cause de lui, oui. Ah, la première. Mon perso, il juge tellement en arrière-plan, là. Regardez, il s'est abranlé. Je n'ai abranlé rien, c'est l'autre qui s'est pointé. En plus, je suis le seul à être allé devant l'autre pour essayer d'aggro et la île. Donc l'autre, c'est... Mon perso n'est même pas là tellement il en a marre de vous. Il est parti des foncés et des derniers qui sont restés derrière. Et moi, je voulais sauver Isabelle. Bah oui, on le voulait tous. Bah ouais. Il y en a un qui s'est paré en courant, il a fermé la porte derrière lui. Alors, je fais remarquer que j'ai fait s'éloigner les mobs, hein. Mais sinon, le nain a une lampe, on vous le laisse au milieu du village. J'avoue. Sinon, vous avez des lampes partout déjà, en fait. Ça se trouve bien, la tour d'ombre-lune, c'est là où on allait ? Je pense que vous ne pouvez pas sauver Isabelle. Qu'est-ce qu'il y a de la lumière là, c'est... Il y a de la lumière là, père. C'est ça. Ils vont tous être pris par les fesses. Aucun de la grâce de Isabelle, nous allons être perdus de la même fête. Nous ne pouvons pas hésiter. Même pour ceux que nous savions, ceux que nous souhaitions. Ils ne sont plus qui étaient. Avec Raphaël, tu peux aller te faire voir. Oui, je pense aussi. Parce que Raphaël, il a dit, c'est bon, flemme. Oh, la vache ! Alors là, je vous préviens tout de suite, ici, il y a une boule de feu qui part. Tout le corps est contre nous. Oh, la barre en haut. Ah oui, c'est pour ça que j'ai dit ça. Oh, mon Dieu. Oh, oui, c'était du bêxtrin. Oh, quel plaisir. On a raté. Mais je crois que c'est fait exprès. Parce que clairement, enfin, c'est fait exprès. Il y avait un moyen, je pense, de sauver Isabelle, mais ça fait partie des scénarios prévus. Je crois que c'était compliqué. Elle avait 50 PV et les démons, il... Oui, mais si tu avais deux ou trois mecs qui lui mettaient des boubous, des trucs comme ça, ça serait... Je voulais aider. En même temps, même moi, j'ai un peu envie d'être contre vous. Ça se passera pas comme ça dans ma partie perso, vous pourrez vous l'assurer. C'est ce que je lui dis. C'est pas comme s'il y avait grand-chose à faire, en fait, à part si tu ne penses pas à Isabelle. Et voilà. Déjà, il y a ça, ne pas lui parler. Après, je ne sais pas. Il y a forcément une solution aussi, c'est pas possible. Ah, bien sûr. De toute façon, il y a un truc tout con. Le jeu fait 150Go et ce n'est pas pour ses textures 4K. Donc, si le jeu est aussi gros, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'histoires différentes possibles. Voilà. En fait, ça ne pourrait se passer comme ça. Ils auraient balancé une cinématique directe. Ils ne t'auraient pas laissé la possibilité d'eux. Vient un combat. J'aime bien le zoom qui marche. Je suis lourd. Je suis l'église. Je vais aller fermer les volets. Je reviens. Ah, vas-y. Eux, ils vont te fermer autre chose, tu vas voir. Ah, t'as de la chance. Ah, t'as vraiment de la chance. C'est un peu. Ça va, nos alliés sont efficaces. Ok, alors. On n'en a qu'une. Eux, est-ce que, par hasard... Fuck, fuck, fuck. Oh non. Attends. Peut-être par là. Là, en fait, il y a une chance sur deux pour que je crème zoom avec le truc. Oh, c'est juste une ministrelle de plus. T'étais pas parti de tisser, toi ? Non, il est parti. Fermez les volets. Je suis en train de réfléchir comment est-ce que je peux optimiser les dégâts. En vrai, on va juste se déplacer là, déjà. Ah, mais non, c'est pas le camp qui est vénère contre nous. C'est juste qu'ils sont sans mort vivant, j'avais pas vu ça. Ils sont mort vivant, oui. Ah oui, c'est des... J'avais vu le mec devant, mais j'avais pas à la titre que tout le camp était passant mort vivant, en ce moment. Ah oui. Alors qu'il y avait de la lumière partout dans le camp. Oui. Bah, ils sont tous là, les lumières. Je me suis remis lumière sur moi, mais ça a pas l'air d'avoir changé grand-chose. On va bien niveau vie, oui. On est d'accord que... Ah, c'est des morts vivants. Non, si c'est bon, ok. Protection contre le bien et le mal, ça fonctionne contre eux, du coup. Très bien. Prochain tour. Oh, il y a ces cons ! Les mecs qui sont ultra loin. Ils vont vite arriver, heureusement qu'il y a de la glace. Aïe. C'est le Pooching Ball. Ouais. En vrai, est-ce que c'est vraiment une mauvaise fin de taper sur des ministraux ? Après, déjà ça, et puis j'ai envie de dire, si on gagne 75 XP par personne, là... Juteux. On mange bien, hein. Ouais. Oh, ce pack-là. 7621 avant le prochain level. Bonjour. Par contre, Jaina, elle est offensive contre nous, ok. Il y a quelque chose qui me fait dire qu'il va y avoir un truc qui va se passer au bout d'un moment dans le combat. Euh... Ça va, Tsu, Mou ? Tu te sens pas trop... Alors... On va... Faire un beau mode de terreur. Il y a des ennuis. Je pense qu'ils sont immunisés contre la terreur. Bordel de cul ! Tiens. J'avoue, le 90 par mob, là. Miam. Ah, mais c'est le bon, c'est lui, là. Bon, vous les poches, m'auto-soins, hein. Ouais, mais je vais boire une petite potion, moi aussi. Tu avais acheté les parchemins de Rez, au fait, ou pas ? On est deux sur moi. Metsoum. Euh... Elle était en cinématique, elle a pas eu le temps de faire du commerce. C'est les deux que... C'est les deux que j'ai envoyés à Chris. Ceux que j'ai achetés. Ça marche. Euh... Je vais peut-être faire un truc qui me paraît pas trop con. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Non, sommeil, on s'en fout. Foudre, bof. Euh... Ils sont faibles face à quoi, les Gugus ? Vas-y, hein. Ouais, mais ils ont pas de... Ils ont pas de faiblesse particulière, en fait. Ok. Ils résistent au poison et à la nécro. C'est tout. Du coup, je pense que tout le reste, c'est Gugus. Du coup, je vais faire... Ça. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ça marche aussi. Ça t'en a buté un. Ouais, ouais, mais en fait, je crois... En fait, j'avais pas... Ce au sol aussi était vivant, en fait. Non, ça va. Bref, je suis con. C'est pas grave. Ok. Je me comprends, c'est le principal. On dirait le lave d'hier. C'est là, surtout, il faut taper. Il y en a plein. J'ai pas mes charges fous. Pas de charges fous, donc. Hum, niveau vie. C'est quelqu'un qui me sent un peu de bille. On est plutôt bons, on touche. Tu peux pas plutôt taper ceux qui sont à ton calque ? J'ai déjà dit, c'est mon action. Ah. Je suis plus en jeu. Bah. Ah oui. J'ai eu un rapport de plantage. Ah, bah je vais être réinvité, t'inquiète. Relance. Ouais. Tzoum. Ah ouais, je crois que le jeu, il a du mal, le PC a du mal avec le jeu et les 200 000, là. Oh, ce pack, là. C'est quand même un peu embêtant ce qui est en train de se passer. Pourquoi ? Bah, quoi ? C'est parce que tous les mobs qui étaient là nous sont devenus hostiles. Bah, c'est des morts vivants, donc pas tellement, oui. Ouais, mais du coup, l'histoire de toi avec le fer infernal... Bah, tant pis. Mais le fer infernal, c'était déjà... Il est déjà mort, c'est déjà mort, lui. Ah, merde. Il faut vraiment suivre ce qui se passe, hein. Oui, ça pourrait être bien au bout d'un moment. Il est mort depuis le bœuf. Oh, il y a une grosse torticule chelou. C'est le bœuf bizarre qu'il l'a tué, le mec. J'attends que Tzu me revienne, parce que là, du coup, c'est son perso. Et du mien, donc je peux faire deux quand même. Un rampant des ombres. On va achever lui. Ah, là. Il y a des 100 pavords dans ce que vous croisez. Alors, il n'y a pas beaucoup, mais il y en a un ou deux, ouais. Comme... Ah, puis de toute façon, on a dit qu'on assumait ce qu'on faisait. Oui, quoi qu'il en soit. Comme... Où est-ce qu'on a ? J'adore, il y en a, il y en a qui sont vivants. Est-ce qu'il est mort, le gosse Tiflin ? C'est la chose que je veux savoir. Je veux le taper. J'avoue, il est où, le gosse Tiflin, là ? Là, je ne sais pas. Je crois qu'on l'a vu fuir dans la cinématique. Ouais, mais il était en bas de... À moins qu'il soit planqué à côté d'une torche ou un truc, peut-être ? Ou alors Raphaël l'a sauvé. Il l'a emmené avec lui. Peut-être vu que Raphaël voyait beaucoup de choses pour lui, pour le gosse. Il agit sur le tubeur, il l'a emmené dans sa... Je t'envoie ça. T'es-tu me plaire ? Il lui a fait une expérience, il a fait... Tu veux venir dans la maison ? Un joueur a rejoint la session. Alors, est-ce que, par contre, elle va reprendre le contrôle de son perso ? Non, voilà, t'as eu Gale. C'est bien ce qu'il me semblait. Bouge pas. J'envoie sur Ina. Voilà, normalement, tu as le contrôle de ton personnage. C'est la merde, hein, non ? C'est une impression. Bon, après, ils n'ont pas l'air de taper bien fort. Non, mais ils sont très nombreux. Oui. Genre là, Tsum, si elle fait un pas, elle se prend trois attaques d'opportunités instantes. Ouais, mais là, il faut qu'elle se soigne, surtout. Mais quel boule de feu, là ? Voilà, fait un pas. Voilà. Je l'ai pas fait. J'ai voulu reprendre le contrôle de mon écran, et ça a fait ça. Ça, il faut Altab pour naviguer entre les fenêtres. Ça, tu ne cliques pas dans l'écran par erreur. Pourtant, t'as fait du GTRP, toi, en plus. Oui, mais en tant que médecin, c'était pas gênant de cliquer ailleurs. J'avais pas d'armes dans la main. Oui, mais bon, tu mettais quand même des patates, quoi. Ah oui, mais j'ai mis un paquet de patates. J'ai mis un paquet de patates. Bah, tu sais quoi, tu vas servir de... De deploy. Hop, là. En tout cas, sachez que cette phase où on massacre des menestrel me régale. Oh la vache ! Les deux connards qui s'éclatent à défoncer tout le monde. Oh la vache, le vol plané. Les looteurs faux en action dans 5, 4... Oula, attends, 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 on n'a pas gagné encore. Ouais. Soigne toi, Wizdeck. Il vaut pas mieux de soigner Tzum parce que tu te gênes des PV quand tu soignes. Ah oui, c'est vrai. Habile. Trop tard. C'est bon, vieille Bill. Bon, après, t'as régéné plus de PV, donc moi, tu veux peut-être... Et qu'il y a plus grand monde autour de toi, au moins, tu vas survivre. Bah, je vais aller au cac, hein. Et j'ai même pas pu acheter... Ah si, je crois que j'ai pu l'acheter, mon petit collier. Elles font quoi, les racines d'épines, là ? J'espère qu'elles restent pas les ennemis, hein. Bah, je pense qu'elles nous maravent la tronche. Ouais. Comme lui, là. Tant que j'ai essayé d'en défoncer un de ton côté, mais il y a vraiment du monde. Coule de feu. Euh, j'ai plus de sort de niveau 3. Oh, c'est toujours un plaisir de voir tous les zombies me taper et rater tout leur jet. Ils sont nuls. Oh, doucement, là. Il rate pas tout sur Chris, en tout cas. Ouais. Et tu veux pas te transformer en... Shaibou, je sais pas quoi, toi ? Oh oui, si, si, je veux te transformer en oursibou. Bah, c'est le moment, là, hein. Et quoi ? C'est là qu'il faut tout claquer, hein. Oh, putain ! Je peux pas heal quand je suis en oursibou, par contre. Mais je vais peut-être... Je vais faire mon heal bonus. Sors ! Et après, je vais me transformer. Ah oui, j'avoue, c'est pas con, ça. Pourquoi je peux pas lancer de sort ? Parce que tu as été res, donc tu n'as pas d'action. T'as qu'une action bonus. On va essayer d'en tuer un, et puis on va se soigner. Toi, tu manges tes morts. Belle, belle. En ce temps, notre barde tape son solo de lire. Glou glou glou. Quand Suna, notre barde, joue Through the Fire and Flames. Nous sommes entourés de 40 personnes. Ah, mais j'ai un... Je peux taper encore. En vrai, c'est des menestrèles. Est-ce qu'il y avait un monde où tu jouais de la musique, et d'un seul coup, ils t'écoutaient ? Bah, je pense que oui. Je pense qu'on aurait pu se faire des gigatudes, là, dans la taverne. Oh, là, je parle en plat combat. Je peux jouer un récital en combat, mais je ne sais pas ce que ça fait. C'est des morts vivants, il y a peu de chances que ça fonctionne. Et ce n'est pas faux. Est-ce qu'on ne ferait pas... Ah, mais le problème, c'est que je vous tabasse tous, en fait. De là où je suis, ce n'est pas pratique. Est-ce que la vague tonnante, là, le problème, c'est que la vague tonnante, j'en vois valser la moitié de la population. Je ne peux pas faire un sort. Ah, à moins que... Non, par contre, je peux faire une foulée brumeuse pour me décaler et balancer la vague tonnante. Ah, vas-y. Est-ce que je peux aller sur le toit avec foulée brumeuse ? Non, mais est-ce que tu vas toucher ? Non, mais du coup, je ne ferais pas la vague tonnante. Je ne ferais pas la vague tonnante, je ferais autre chose. Mais là, au moins, sur le toit, il y a peu de chances qu'on m'atteigne, tu vois. Oui. Par contre, est-ce que je suis en dehors de la lumière ? Coucou. Oh, wow ! Bon, du coup, je n'ai pas d'action pour ce... Du coup, on a une panthère et un oursibout. Oui, bon. J'ai 65 de PV. Tu es trop beau. Oh, putain, Chris, je ne peux pas te le mettre. Mais je suis soyeux, là. Bah, dis donc ! Oh ! Un peu de retenue, Florian ! Ah, je suis déçu. Ah, je suis déçu. Ça va alimenter les fantasmes de Tzoum, Wissdeck et de l'archiviste. Ah, bah, j'écris des fanfictions, moi, je vous ai déjà dit. Ouais. Euh, je suis en réfléchir. On peut... J'ai quoi en... Oh ! Ah, mais ça marche comment ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ça fait peur. Cible incorrecte. Ah oui, là. Oh, ok. Oh oui ! Ok, euh... En général, quand il fait ça, c'est que ça va foirer. J'aime pas trop beaucoup ça. Il est temps pour Odi de briller. Ah, oui, oui. Ouais, ouais. Le mec implose sur son toit. Merde. Attends, parce qu'en fait, le problème, c'est que j'aimerais bien ne pas toucher notre allié. Mais à chaque fois, du coup, je suis obligé de quitter le sort et de le relancer. On tira un handicapé mental. Ok, c'est bon. Oh oui ! Oh non ! Oh oui ! Oh non ! Oh oui ! Continue ! Ça a tué la racine et un que j'avais bien abaissé. Alors par contre, ne vous approchez pas parce que ça fait des dégâts si vous approchez. Eh ben oui, on se doute, c'est du feu. Le feu, ça brûle. Eh bien, parce qu'ils sont encore en train de barater alors que je suis en Ours et Bouche. Je fais genre 6 mètres de O.I. C'est en mode... Tu nous traverses, par contre, ouais. Il te tient chaud. Est-ce qu'il est tout doux ? Ouais. Ah. J'ai envie qu'il soit dans cette forme-là toute sa vie. Je ne pense même plus à Chris. Allez donc ! Elle a eu Tzoum envie de caresser Huizdek. Eh ben, doucement quand même. Calmez-vous, c'est pas consentant. Ah ben, s'il n'est pas consentant, alors je ne fais rien. Une autre grosse potion. Où est-ce qu'il y en a plusieurs ? Oh, à ton cac. À mon cac. Donc le fracassement, c'était pas l'idée du siècle. Eh ! Je n'ai pas vu qu'il était là ce connard. Tiens ! Oh, c'est que 50. Descends. La branche, c'est fait. Je vais crever. Après, elles ont de cuit PV, les branches. J'ai une réaction ? Oh ! Je ne peux plus voir de potion, non ? On prend un recours, un écran pour voir. Oui, oui. Ah ! Est-ce que vous voulez que je fasse une petite sauvegarde, là, maintenant ? On peut relouer le combat ? Ce moment. Après, on pourra toujours relouer avant, tu sais, mais... En cas où qu'on veuille retenter à partir de ce point, s'il y a eu un problème entre-temps. Vas-y. Elle a regagné tous ses PV. Bah, parfaite, pour ça, moins, elle n'apprendra pas. Oui, c'est comme BizDeg, en fait, les PV qu'ils ont quand ils se transforment, c'est des PV spécifiques à la forme. Oh, c'est pété, ça ! Oui, mais elle est restée en forme de panthère. Non, elle s'était transformée en humaine entre-temps. Ah, d'accord. Ah, ça terrorise aussi les aïe. En elf. Ah, du coup, tu nous as terrorisés, là. Oui. Ah, oui. Ouh, ça tape tout le monde, ça. Ça veut juste dire qu'on ne peut pas l'attaquer. On ne comptait pas l'attaquer. Ah, oui, d'accord. Moi, je ne comptais pas l'attaquer, je ne comptais que lui faire des cales. Ben, je vais peut-être faire mon attaque d'ozone qui... Ah, alors. Du coup, on a misé le même. Oh, non. Concertation, concertation, les amis. Écoute, moi, je vais taper deux sièges devant moi. J'ai cru qu'il avait déjà fait son action, vu qu'il a fait la terreur. Mais apparemment, c'est l'action bonus. Non, c'est une action bonus et ça me met en rage et ça me donne des bonus en force et ça terrorise les gens. L'état de rage ne te fait pas taper le premier truc à côté de toi, même si c'est des alliés. Non. Ok, parfait. Ça, c'est la démon... Oh, non. J'ai pas le bon truc dans les mains, là. Oh, merde. Quoi ? C'est rien, c'est rien. Ah, mais il reste encore eux. Où c'est civil ? Civil, civil. Bon. Oh, la vache. Faut le mettre les serelles, hein. Ça va. Oh, notre pote. Euh... Euh... Alors, il y a une énorme... Il y a une énorme racine qui vient de pousser dans le feu. Ah oui, il y en a même une par ici, là. Et mon personnage a couru dans sa direction. Euh... Attends, je vais essayer de te soutenir, Chris. Il y a la petite. Ok. Il y a deux petites. Ok, je vais essayer de buter les deux petites. Donc, elle est morte, hein, la panthère. Elle est morte ? Oui, elle est morte. Oh non, elle est au sol, non ? Elle est juste au sol ? Non, elle est morte. Elle est mort, tu peux s'est retransformée et elle est au niveau de la frontière du milieu. Ah. Et moi aussi, je suis morte. J'ai réussi à en tuer aucune. J'ai réussi à en tuer aucune. Ah 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 ! Après, la grande qui est dans le feu va crever à cause du feu. Ouais, mais le problème, c'est quand t'as ton nom, elle peut taper. Oh, la vache ! Sa mère ! C'était beau. J'ai bien aimé ce move. Oursi, il est beau. Ils sont morts ? Non, ils sont par terre, seulement. Mais au moins, ils sont à terre, ils vont pas faire chier. Est-ce qu'il y en a d'autres autour de moi ? Ce qui m'inquiète, c'est Chris. Si t'as un moyen quelconque pour aider Chris, là, c'est le moment. Et je sais pas pourquoi mon personnage a été par là. Bah, je pense qu'il s'est fait attirer. Ah, mais non, mais t'étais terrorisé par... Oui, donc, nous voilà. Ça nous a bien fait un truc néfaste. Ouais. Oh, non. Oh, non. Faut pas que je perde la concentration. Oh, putain, la Menestrel. Elle a 11 PV. Oh, bah, les morts. Ouais, c'est que... En haut, c'est bout. J'ai un truc qui fait une zone de dégâts vraiment... bien... bien fort, ça, mais... Mais il faut pas que vous soyez dans la zone. Adieu. Non, c'est bon. Après, je vais par terre. Après, je vais par terre. À moins, t'es pas mort. Qu'est-ce que... Mais tu sors d'où, toi ? Comment tu pousses sur un toit ? Ah, la vache. Adieu. Elle est vivante ! Ah oui, elle a même buté un mec. Euh... Non. Ok. Ah. Lui, il est mort. Il est mort. Euh... Où est-ce qu'il y a le plus d'ennemis ? Euh... Vers Chris. Ouais. Par là. Je vais aller vers Chris. Ah, il y a mon cadavre. Notamment. Ah, t'es pas encore en cadavre. C'est vrai. Haha. Oh, il y a une grosse racine. Ça va se tuer la racine qui est à côté de toi. Ouais, et puis j'ai bien abîmé l'archer qui me tire dessus plus tard. En fait, le problème, c'est que si je pars à concentration, on perd le mur de feu et j'aurais bien aimé qu'il reste au moins jusqu'à ce que la grosse racine meure. Oui. Mais heureusement, t'as qu'à la pousser dans le mur de feu parce qu'il y a 48 PV. Après, c'est qu'il y a celle à côté de Chris encore. Oui, il y en a une autre. De géante ? Ah oui. Mais vous jouez avec l'écran allumé ou... T'en déconnerais ? Oui, oui, je n'ai pas regardé toute la map. Moi, j'étais dans l'autre coin, je voulais taper des ennemis en... Louise, c'était loin de vous. Oh non, ils ont buté la... Ils ont buté notre botte. Oh, ce salopard. Du coup, j'ai perdu la concentration. Ouais, mais après, il est toujours sur brûlure, donc il crève à son prochain tour. Ouais, mais je crois qu'il va pouvoir attaquer quand même avant de perdre ses PV. Ah. Oui, bah c'est bon. Non, c'est bon, il est mort. Mort, mort. Réfléchissons. Bah toi, il faudrait que tu buttes l'archer, non ? Moi, j'aurais bien aimé qu'ils achèvent Soum comme ça avec un parchemin. Je la ramène sur le toit à côté de moi, elle est moins à porter des ennemis. Ah. Je ne pense pas que ça fasse partie de leur plan. Bah, c'est... Oui. C'est Ouïsdeck qui vole. Est-ce que je peux lancer ça ? Après, je peux tuer tout moi-même et la ramener, mais bon. Je suis en train de réussir mes jets de sauvegarde contre la mort, là. Je ne suis pas... Je serai stable, hein. Non, mais encore une fois, il faut allumer le vocal. Est-ce que ça vaut le coup que je te raise ? Moi ? Je sais, ouais. Bah, je ne sais pas, parce que je n'aurais pas d'action possible, donc... Je vais essayer de faire buter direct après, ouais. Bah, oui, vu qu'on est entouré d'ennemis, il faut que tu sois sur les ennemis, hein. Déjà, je vais me mettre, il a un petit coup. Après, enfin, je ramène à nouveau l'idée comme ça, au cas où. À tout le moment, je me fais péter, hein. Ouais, mais du coup, ça m'est fait un autre jeu. Pour moi, oui, si tu devrais te soigner... Buter L, il ne lui reste que 4 PV, genre une flèche dans la gueule, là, normalement, ça la tue. On va faire le petit heal en action bonus. Est-ce qu'il y a une petite courante de démence sur un mob, là ? T'es où, Wisdec ? T'es là. Genre le plus gros, non ? Le plus gros, le plus fort ? Euh... En fait, le problème, c'est que la courante de démence, il va attaquer le plus proche, et le plus gros, c'est la grosse racine, mais ça achèverait, Chris. Euh... Si je fais lui... Ou sur l'archer qui est à côté de toi, comme ça, au moins, ça t'assure de ne pas te faire attaquer. Sur l'archer... Alors, pas celui qui est à côté de moi, celui qui est un peu plus loin, dans ce cas. Sur l'hymne. Oui, c'était lui, je parlais. Pourquoi t'en as un autre qui est à côté ? Ouais, regarde... Ici. Ah, ah, ou ça, ping, ou ? What the fuck ? Bon, au niveau du cadavre de la grosse racine, là, contre le mur, contre la colonne, il y en a... Ah, oui, il n'y a pas vu, putain, enfoiré ! Eliefer, le Menestrel. Ça a combien de chances de réussir la couronne de démence ? Ah, la cible d'être un humanoïde, c'est mort. Ce ne sont pas des humanoïdes ? Ce n'est pas des humanoïdes, les membres vivants ? Non, c'est les membres vivants. D'accord. Mais sur la mini-map, Eliefer et d'ailleurs Lim, ils n'apparaissent pas chez moi. Vraiment bizarre. Ah, Lim, il est tout là-bas, ok. Attends, je viens de voir ce que je viens de voir, là. Putain, mais non, mais du coup, je suis pédant, ça ne bouge pas. Comment on peut faire cette histoire ? Ah, j'ai d'autres animaux. Si je clignote, ça sert à quoi ? Là, il faut que tu te retransformes si tu peux pour avoir de nouveau des PV pour tanker. Au pire, tu te retrouves à mon araignée, c'est pas grave, il te pardonnera. Oui, je te pardonne si tu transformes en araignée. Enquête, j'ai une autre transformation qui est plus forte. C'est la panthère. Ah, mais je peux me remettre en Boursibou ? Quoique. En palourde. En fait, la meilleure solution, ça va être... Attends, est-ce que je peux me remettre en Boursibou ? Je peux me remettre en Boursibou ? Oui, pourquoi tu ne pourrais pas ? L'autre s'est bien transformé en panthère deux fois d'affilée. Voilà, au moins, tu es revenu avec tous tes PV. T'es sûr que tu ne crèves pas au prochain tour. Wizdeck, tu comptes attaquer où avec ton Boursibou ? Est-ce que tu penses pouvoir t'occuper de la grosse... J'aimerais bien attaquer ces deux-là. Je vais m'occuper des archers, du coup. Vas-y. Est-ce qu'après ton attaque, tu peux te soigner, Florian ? Avec une potion ou une connerie comme ça. Il me reste une potion. Si vous avez des grosses potions, je suis preneur. Je peux t'envoyer des petites potions. Je t'en ai envoyé une grosse potion. Ah, voilà. Ok, merci. Je t'en ai envoyé deux. Par contre, le problème que j'ai, c'est que j'ai commencé à tomber à court de sort. J'ai des parchemins, j'ai des flèches d'acide. J'ai des flèches. T'inquiète, j'ai ce qu'il faut là-dedans. Mais les flèches d'acide, ça ne sert pas à grand-chose. Est-ce que... Ah, attends, c'est quoi le... Ah non, c'est dégueulasse. J'ai un parchemin de cécité. Bon, on va y aller comme ça. Pas te faire foutre. Au bout d'un moment, il faut aller se faire foutre. Il lui reste 2 PV. Alors, ta potion. Hop là. Loups. Loup, loup. En fait, il faudrait qu'ils se ressentent sur 8 decks le temps que je les tabasse d'en haut. Bah voilà. Surtout que moi, j'ai des trucs d'AE. En fait, il me reste 2 sorts de niveau A et 1 sort de niveau 2. C'est tout. Moi, le Hibou, il peut terroriser en AE. Il peut frapper en AE. Il peut sauter et faire des trucs d'être en AE. Là, c'est bien qu'il soit vers moi. Ah oui, en plus, il se met à temps. Il te colle. Par contre, Chris, tu peux m'envoyer un parchemin de rez quand tu auras l'occasion ? Oui. Parce que si tu meurs, je vais te rez. Mais hors de portée des ennemis, histoire que tu puisses te reager d'un peu ta vie et puis ensuite te retourner dans le tas. C'est envoyé. Mais je suis mort, on s'est dit d'ailleurs. Non, tu as réussi ta stabilisation. Ah non, je suis pas mort. Et merde ! Ah, il reste 5 PV et lui... Ah oui, lui, il est... Ok, lui, c'est bon. De ton côté, il t'en reste qu'un. On va prendre ça pour être tranquille quand même. Allez, ça va le faire. On y croit. J'ai jamais cessé de croire en vous. Ah, mal. Si tu veux, je peux lancer une petite A.E. dans les mobs qui sont à ton cac, Wizzdeck. Ah, mais si, ils vont te finir. Ah, je suis mort cette fois-ci. Il faut faire un choix. Est-ce que j'ai A.E. sur les mobs qui sont cac de Wizzdeck ou est-ce que je te raise ? Autant A.E. les mobs de Wizzdeck pour l'instant. Parce que bon... Après, j'ai encore une vague de lente. Mais attends, 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 attends. Laisse-moi faire le truc et après, fais ta vague de lente suivant comment il résiste. Celui qui esquivait tout jusqu'à présent, c'est manger tous les coups dans la gueule. Ok, il y en a un qui est mort. Parfait. Et là, il lui reste 15 PV. Ou alors, est-ce que je garde mon sort, mon dernier sort de niveau 1 pour un heal ? On te heal, toi, genre ? Non, vous. Ou moi, oui. Vaut mieux que tu te heal, toi, là, pour le coup. Ouais, pour le coup, ouais. Ok, prochain tour, Chris. Prochain tour, je te ramène. Attends, j'ai peur, là, parce que si je ping, ça me met que je vais me déplacer. Donc, ne ping pas. Tu vas me faire popper où ? Dis-moi, discris-moi. Là. Ok. Tu parles à la portée ? De me voir là où tu es ? Je ne sais pas. Hum, ça ne parle pas loin. Je suis en hauteur, mais je peux lancer l'essor sur la grosse racine à côté de toi, typiquement. Ah. Il reste combien d'ennemis ? 1, 2, 3, 4. Ok. Il y a lui. Lui qui est là-bas. Lui, il est où ? Alors, donc, il y a Anthony. Tu peux finir lui, hein, Pierre. Moi non plus, je n'ai jamais cessé de croire en vous, mais il faut dire que je n'ai jamais tellement commencé non plus. Merci, merci. Est-ce qu'il y a un truc que je peux faire avec mes parchemins ? Ou alors, Chris, je te ramène à côté de moi. Je crois qu'il est parti aux toilettes. Il est bientôt mort. Eh, attends, leur truc mort-vivant, là. C'est une malédiction. Bonne question. Ah, ça n'a pas l'air. Ah, si, ils sont maudits. Attends, mais je n'ai pas un sort contre les malédictions ? Le truc, c'est que si tu les démaudits, ils ne vont pas être remaudits l'instant. Et puis surtout, en fait, c'est un parchemin. Donc, c'est un peu con. J'aurais voulu l'apprendre, ce sort. Tu voulais me rester à côté de toi ? Ouais, si je te reste à côté de moi, Chris, je peux te mettre protection contre le mal et le bien. Et toi, tu te heal avec une potion. Et après, tu peux descendre sur le côté... On va faire celui qui est en bas, là. Pour aller... Ouais, ou tu sautes en bas. Enfin, tu vois, après, tu peux aller tabasser le larcher en bas. Est-ce que tu veux que je me place à un endroit ? Parce que je ne suis pas OK, donc je peux me déplacer. Est-ce qu'il y a un... Toi, tu vois les trucs que tu aimerais faire. En fait, je pense que si tu peux... En fait, le truc, c'est que tu as le mec à côté de toi. Là, déjà, il y aurait 5 PV, il faudrait le finir. Lui, il faut le finir. Mais sinon, mettre la pression à larcher, quoi. OK. À la limite, de toute façon, je pense qu'il a encore la grosse sur moi. Je peux aller vers larcher et il viendra vers moi. Et puis comme ça, je me mets au cac de larcher. En fait... Ah non, attends. Non, non, tu ne mets pas près de larcher, sinon la racine, elle va te tabasser. Oui, parce qu'elle a de la portée. Mets-toi à portée d'attaque d'opportunité du mannequin à ton cac au cas où qu'il décide de gogoliser et de venir vers nous. OK. Et pense à prendre ton arme cac en main. Yes. Bon, en plus, tu as aussi l'arbalète, Chris, toi. Oui. Oh, mais ils font mal. Eh, ils tabassent quand même. Mais larcher fait super mal, en fait. C'est ceux qui me touchent. Le cac ne me touche pas, mais il fait 18 dégâts à larcher. Hop. Parchemins de retour à la vie. Ah non. Ah, la portée est très compliquée. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait. À quel point tu peux revenir si je te mets là ? Oui, bonjour ! Oui, bonjour ! Bon, je te prends bien, je n'ai pas de sort de heal. C'est pour ça que je t'ai mis derrière là-bas pour ne pas que larcher puisse te taper. T'inquiète, moi, j'ai encore deux sortes au niveau 2 et deux sortes au niveau 1. Parfait. Je peux moto heal. Et du coup, comme j'ai un tour, je peux même moto heal maintenant, vu que c'est une action bonus. Yes. Comme ça, moi, tu auras ton vrai tour le tour suivant. Ah, je peux même boire une potion plus tôt, ça me guérira peut-être plus. Ah oui ! Je vais rester un peu derrière. Donc du coup, quand quelqu'un se stabilise, on peut le rez avec un parchemin de rez. D'accord. Il n'y a pas besoin qu'il soit réellement mort dans ce cas-là. Alors, a priori, d'après ce que je lisais dans le didacticiel sur la stabilisation, vous auriez pu me heal en me balançant une potion aussi. Oui, ça, on l'a fait la dernière fois. Oui, mais même en étant stable, oui. Qu'est-ce que j'attaque ? Où qui sont les vilains ? La grosse racine, en bas du sol. En fait, je ne sais pas entre l'archer et la grosse racine. Après, Tsum, tu as porté sur qui ? Sur pas grand-chose. Notamment maintenant que je viens de viser dans le vide. Je vais m'occuper de Eliefer. Est-ce que je ne me dirigerais pas aussi vers Eliefer ? Le problème, c'est qu'Eliefer, elle va mourir. J'ai porté sur quasiment tout le monde. Alors, Huizek, il y a deux possibilités. Soit tu vas chercher Eliefer et on te la laisse, et nous, avec Tsum, on attaque la grosse racine. Patrice, c'est comme si je n'ai pas beaucoup de PV, j'aimerais bien peut-être essayer de finir quelqu'un plutôt qu'aller vers la grosse racine. Oui, clairement. Vas-y, va vers Eliefer. Je pourrais peut-être aussi m'approcher un peu et Rez faire revenir vers moi. Ça prend plus de risques de se faire ça. Oui, oui, oui. Que j'attaque Anthony ou que j'attaque la grosse racine ? Anthony, je pense à la grosse racine depuis tout à l'heure, elle ne fait rien. Je ne pense pas qu'elle puisse se déplacer. Après, la grosse racine pourrait se déplacer maintenant que Huizek se déplace. C'est peut-être qu'elle reste là parce que Huizek est dans la zone. Mais bon. Il vaut que Huizek aille voir Eliefer et... Pourquoi elle ne se serait pas déplacée vers Huizek pour le finir dans ce cas ? Parce qu'elle était à la limite de la portée peut-être ? Ah, peut-être. Je ne sais pas. Ah, ça m'énerve sous les cadavres, là. Je ne peux pas me déplacer. Pourquoi ? Tu ne peux pas aller vers Eliefer ? En fait, il me dit... Il veut que je loote. Ah, voilà. Il ne faut pas jump ? Oui, au pire. Ah, attends. Voilà. Je pense que ça, c'est suffisante. Est-ce que je peux me déplacer, là ? Là, je peux me déplacer. Voilà. Et nous, avec Tsumo, on va finir Anthony. Et ensuite, on s'occupera de la grosse... Avec un peu de chance, je suis hors de portée d'Anthony. Ah, quoi, quoi. Après, il peut se déplacer. Si, il vient de te tirer dessus, Anthony. Quel sac à foutre. Est-ce que tu as porté ? Tu n'es pas porté. Allez, on va le faire ! Bonjour, Anthony. C'est chaud, hein, comme combat, quand même. Oui, il est balai, celui-là. Ce n'est pas l'un des plus durs depuis qu'on a commencé ? Si, avec les gnolles. Ah, mais regarde, eux, ils sont niveau 6. C'est quoi, ça ? Les autres, niveau 7, là ? Je peux dire que d'une action supplémentaire. Avec mon niveau 6, je peux attaquer deux fois par tour. En tout cas, je peux vous dire que le discuter avec les morts va être très, très utile. Ah, mais c'est des morts vivants. Est-ce qu'ils ne vont pas juste répondre ? Mais non, parce que de base, c'est des morts, tu vois. C'est juste qu'ils ont été ramenés à la vie, mais maintenant, ils sont morts-morts. Est-ce qu'ils vont apprécier le fait qu'ils n'aiment pas parler à ceux qui... À celui qui les a tués, donc ceux que j'ai finis, je ne pourrais pas leur parler, mais les autres... Tu te souviens de ceux que tu as finis ? Non, mais de toute façon, je le verrai. Ça me dira, vous ne pouvez pas... Ce corps ne veut pas vous parler. Ah, il m'a raté, enfin, ce coup-là. On va finir Anthony, déjà, c'est la bonne nouvelle. Vas-y, Tsu m'essaye. Et s'il faut, je le... Parfait. Bon, du coup, je vais taper... Eliefer, ça va, Wisdec, ou tu veux que je te... Ça va. Ça va ? Bon, on va s'attaquer. Voilà, Eliefer. Parfait. Allez, la grosse racine ! Petit coup critique sur la grosse racine, en plus. Parfait. Elle a des faiblesses, la racine. Voilà, peut-être que les grosses racines ne pouvaient pas bouger. Je ne fais pas attention si les autres bougaient. Les petites, elles bougent, mais les grosses, il n'y en a eu que deux, et la première était dans le feu, elle ne s'est jamais déplacée. Ouais, donc peut-être que les grosses ne peuvent pas bouger, finalement. Là, tu vois, elle ne fait rien, là, donc je pense qu'elles ne peuvent juste pas... Est-ce que je peux... Eh ben, on la canate ! Te cramer la gueule. Oh là, oui. Elle se fait bombarder ! Wisdec qui balance une grenade de loin. Une espèce de délinquant, on va. Technique hooliganne. Écoute, il ne faut gaspiller plus de ressources, là, pour la grosse racine. Oui, oui. Il y aurait 5 PV à aller brûler. Au pire, je lui fais un froid glacial au prochain tour, et puis on n'en parle plus. Une flèche de surinant. J'ai encore 10 fegrés de joie, donc... Comment dire, ça va gâcher. Bon, descendons. Alors, je suis toujours encombrée, mais maintenant, il n'y a plus de marchands. Je vais retourner au camp. Heureusement qu'il ne te restait pas que 2 PV, parce que... Il y a un parchemin de rêve. Pas moins. Je te l'envoie, je te l'envoie. Je vais retourner au camp pour m'alléger. Allez, hop, je te l'ai envoyé. Ok, je vais 13, Chris. Oui, après que tu lootes plein de trucs. Mais non, mais j'étais déjà dans la fenêtre de l'outre. Je n'avais pas la quitter. La fenêtre de l'outre ? Oui, de l'outre. Tu n'avais pas les fenêtres de l'outre ? Alors ? Quelqu'un aura du choix ? Oh, frère, quand tu appuies sur alt, tous les trucs à looter. Je pense qu'il faudrait faire un petit repos long, là. Ouais, surtout, ne vous éloignez pas juste de la place où on est. Oh, il avait une lettre sur lui, lui. Le setup se loote. Oh, tellement de loot. Franchement, je vous avoue. On entend des cris de bêtes, quoi. Ah, ça, c'était la marchande. Attends, elle avait le stuff qui était hors de prix ? Il avait le stuff qui était hors de prix ? Let's go ! Il y a la super armure intermédiaire, là, que tu l'as ? Euh, qu'est-ce que tu appelles la super armure intermédiaire ? Il y avait une armure intermédiaire CA15 qui était bleue ? Non, non, elle ne l'avait pas. Je pense qu'on entend tout ce qu'elle avait. On a une partie. Non, une partie, et elle avait les deux stuff que je voulais pour devenir un match de feu. Je suis désormais un match de feu. Désolé pour vous. J'ai une cape. Je suis content. Comme quoi que ce n'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir massacré tous les... Tous les... Tous les... Tous les bénéficiaires. On a des prêts au début, là. Ah là, il y a du bon, il y a du bon dans tout ça. Ça, je ne peux plus me déplacer. Ah, mais c'est cool. Et l'avant, j'ai... Ouais, et puis on peut tout voler, j'imagine, maintenant. Ah bah oui. Tout à fait du vol ? Bah... Enfin, techniquement, c'est toujours du vol, mais bon, comment dire que... Et voilà, ça le reste, mais... Il n'y a plus personne pour s'en plaindre. Personne ne va s'en plaindre, c'est ça. C'est bon. Vous n'avez pas looté à l'intérieur de la taverne ? Attends, doucement, doucement. Elle a trois luttes, dont un lutte magique. Oh, nice ! Je n'arrive plus à looter. Je pense que je suis... Ouais, c'est ça, je ne peux plus rien porter. Il est temps d'aller au camp. Ah non, mais je suis con, on peut juste faire clic droit, envoyer au camp, en fait. Bah oui. Je vais juste garder les objets magiques, comme ça, vous pourrez check mon inventaire si vous voulez des trucs. Apparemment, il y a une distillerie. C'est plus du vol, juste du pillage. Exactement ! Mais les temps sont durs, mon bon monsieur. Les temps sont durs. Oh, les cadavres, ici, là. Cadavres de soldats. Oh, des potions. Vous éloignez pas trop, surtout, au cas où. Non, non, moi, je suis dedans. Je suis dans la taverne. Juste, il y a plein de cadavres qui ont dû mourir pendant la cinématique. On est d'accord, oui, que tout ce qui est les... On s'en fout toujours de tout ce qui est la bouffe. Oui, on amas ce truc. On amas ce truc, là, donc. On est tranquille, point. Je vous laisse looter et faire le point sur ce que vous lootez. La même chose, oui, on va faire un point. Bah, à un niveau par moment, par contre, c'est de la merde, hein. Globalement, ça va être que pour de la revente. Moi, j'ai trouvé des... J'ai trouvé des petites épées à une main, là, qui peuvent intéresser Tzoum. Si jamais. On ramasse des tableaux. J'ai trouvé une lettre, je vais l'envoyer à l'autre connard, là. Ah oui, j'ai trouvé une lettre aussi tout à l'heure, j'ai pas regardé. Un parchemin, je l'envoie. Oh oui, des grosses potions de guérison. C'est ça qu'on veut. Il est mort dans son lit, lui. Bombe à poudre à canon ? Bah oui. Tout le jour. Il faut que je rechange mes sorts préparés, du coup. J'ai donc un bâton qui me met plus 1 de dégâts magiques, bonus de dégâts au feu, et qui me donne trait de feu et boule de feu gratuitement en sort sans avoir les préparés. Le boule de feu niveau 3, gratuit. Bah gratuit, ça me coûte un emplacement pour le lancer, mais mon bâton me le donne en sort, tu vois. Donc c'est-à-dire que je peux en préparer d'autres à côté. C'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, vraiment, je regrette quand même la mécanique de bouffer des trucs te rends des PV. Comme dans les divinis, ici. Ouais, c'était bien, mais en même temps, ça faisait pas trop de sens non plus, quoi. Oui. Oui, enfin bon. Est-ce que tu es toujours intéressé par les bouquins ? Bien sûr. Témoignage d'un ministre, non, non, c'est bon, il m'a marre de ça. Quel massacre. Quel drame. Nous aussi, on dit qu'il y a le massacre avec le sourire aux lèvres. Oh, il y a un petit chat qui est mort ! Oh, ça devient un drame. Ça, c'est un vrai drame. Oh, comment ça ? Comment ça ? Une latte amovible. Ah. J'arrête. Un anneau d'explosion de neige. Quand le porteur implique des déca de froid, il crée également un cercle de glace de 4,5 mètres autour de là, ou des cibles. Qu'est-ce qu'il fait de l'essor ? J'aimerais bien être un drame de glace. J'en ai un qui est puissant et que je n'utilise pas beaucoup, c'est la tempête de neige fondue. Oui, mais si tu ne l'utilises pas beaucoup, est-ce qu'il y a un intérêt de le filer ? Mais c'est parce que vous êtes tout le temps dans les zones. Mais après, j'ai aussi une lame de glace, mais non, j'aime bien la glace. Je vais te l'envoyer. C'est juste que si on t'écoute, il faut tout t'envoyer. Non, le truc de feu, je m'en bats les couilles. Le truc de feu, c'est par ici. C'est quoi la lettre alors ? Ce journal est magnétiquement très ancien, pourtant ces pages ont l'air d'avoir à peine vieilli. Oh, j'ai trouvé le journal intime d'Isobel. Oui, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Combien de temps vais-je encore devoir me languir ici ? Je devrais être à la porte de Baldur depuis une semaine. Bah nous aussi, mon pote ! Pourquoi il y a un énorme rayon de lumière là sur le balcon où est partie l'autre ? Et genre vraiment un énorme rayon de lumière. Et c'est avec qui ? Où est parti le mec qui a tué Isobel, là ? Il est parti avec elle, tu sais ? Ah, mais c'est parce qu'Isobel, elle a fait des trucs en rituel avec la lune, ici. Il est parti avec elle ? Il l'a tué, il l'a pris dans ses bras, il s'est cassé avec. Et c'est là qu'après c'est devenu la merde. Pas de corps, pas de mort, techniquement. Non, mais... Ah, mais toi t'étais aux toilettes à ce moment-là. Effectivement, on nous l'a dit, il faut qu'on aille la récupérer justement. Elle est dans la tour d'hôte lune, là où on va de façon pour aller voir l'absolu tout ça, donc... Ça se goupit bien. Donc oui, elle n'est pas morte. Pour l'instant. Bon, elle n'est pas morte, bon. De rien, je suis désolé de t'annoncer que le plateau d'échec n'est plus sur la table. Jeu de merde. Quel drame. Quel drame. Et t'es horrible, c'est affreux. Alors, quoi important ? On se régale tellement. Tant de stuff. Tant de choses à revendre. Oui, voilà, surtout les trucs à revendre. On va se faire des couilles en or. Quand on aura un marchand. On peut pas revenir en arrière. Si on peut éviter de les tuer. Après, j'avais dit, regarde, le marchand est mort, ça m'a économisé 3900 PO. Mais du coup, on est lourd. Bah, t'envoies tout à ton camp. Ah, parchemin d'immobilisation du manoïde. Tu vas prendre ça. Je te conduis à la faite d'eau, effectivement. Comment t'as dit, Chris ? Parchemin d'immobilisation du manoïde. Ah, j'ai déjà. Ah, ok. Moi, j'en ai déjà, mais j'utilise les parchemins. Je vais te l'envoyer. Est-ce que quelqu'un va faire un oiseau ? Un oiseau. Un anneau de résistance au poison. Ça peut toujours être bien de le garder sur soi. Ouais. Donc, je regarde le sans le vendre, quoi. Si on sait qu'on est dans une zone de poison. Maintenant que j'ai changé d'amulette, est-ce que quelqu'un est intéressé par une amulette qui donne un sort de soin ? C'est quoi comme sort de soin ? C'est rêve de s'élouner. Ouais, je veux bien. Attends, c'est quoi mon amulette actuelle ? Ça me donne fou les brumeuses. Après, fou les brumeuses, tu l'utilises beaucoup et t'as déjà des sorts de soins, autant que quelqu'un prenne ça qui n'est pas de sort de soins. Non ? Je dis ça comme ça. En fait, y'a que toi, Chris. Bah oui, voilà. Du coup, si tout le monde a un sort de soin sur lui, ça peut être pratique. Vous ne pensez pas ? Oui. Oui, je pense. Envoie-moi ça. Et du coup, j'aimerais vous annoncer, et c'est la meilleure chose de la journée, que j'ai récupéré le seul instrument qu'il me manquait. J'ai maintenant un lutte. Je quitte le groupe. Je quitte Trash. Ah rien, mais d'accord, mais t'avais pas tout lu, Tchoum. La ligne que vous touchez récupère des points de vie, mais a une chance de s'endormir. Bon bah, quand même. J'ai juste dit que j'avais un sort de soin, je n'ai jamais précisé les tenants et les aboutissants. C'est bien, mais c'est pas fifou non plus. Est-ce que je peux l'utiliser sur moi ? Ah oui. Je ne suis pas endormi. Bon, ça peut dépanner, donc je vais le garder. C'est quoi cette musique d'un coup encore, là ? Notre barbare spénarcholepsie, là, ça va être incroyable. Pourquoi il y a une musique encore épique, là ? C'est pas moi. Est-ce que j'ai réussi mon jet pour ne pas m'endormir ? Il en faut peu, quand même, au jeu. Pour ma part, je suis ready à aller pioncer. Pareil. Est-ce que le tour de la bâtisse a bien été fait, totalement ? On a tout goûté. J'ai fait le tour de tout ce qui est le port, là. Le port ? Oui, il y avait un endroit où il y a de l'eau. Ah, d'accord. Ah oui, là-bas, ok. Oui, le port avec un T. Sachant que je vais attendre qu'on ait fait notre polon avant de discuter avec les morts, au cas où que ça déclenche encore une saloperie. Oui. Les tomates, si vous voyez. Avez-vous récupéré des ingrédients alchimiques ? C'est déjà envoyé. Je les ai envoyés. Sans doute, je les enverrai au camp. Bon, je vais au camp. Allez. À la sieste. Je vais en plus tarder encore si il y a des trucs à l'outil et puis je vois. Ah, un Xmer. J'aime trop le design de mon perso, là. On va oublier que c'est le Montbartard, demain, mais... Oui. Ah, t'as un vrai chapeaule, maintenant. Ouais, et puis t'as vu, j'ai changé de robe. Maintenant, je suis en branche parce que je balance du feu. T'es plus une bombe à retardement, maintenant. T'es juste une bombe. Oui, j'avoue. Oh, wow. Ah, mais attends, ça se fait des gâtefeux, il vaut mieux que je prenne ça. Est-ce que j'ai des trucs alchimiques ? Oh, mais ça fait monter niveau 3 en plus. Oh, oui, j'en ai. J'ai des pierres en forme de cœur. Oh, c'est pour moi ? J'ai une poche d'ombre racine. J'ai des écorces de bois. Est-ce qu'on ramènerait pas à nouveau la sphère enflammée dans le game ? J'ai pas. Hum. Ok. Dodo ? Attends, 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 attends. T'es en train de... Ah, mais il manquait lui en plus. Je pense que Bizzak n'est pas là. Ah, les repos courts, on a un peu de t'espoir. Oui, mais moi, il faut que j'aille offrir une fleur à l'autre conne. Ouais, mais attends, avant de faire quoi que ce soit, on fait repos long, parce qu'on sait jamais dans ce jeu, j'ai un fou moment, il y a que tout loup qui arrive. Je peux faire de l'élixir de peau d'écorce et de l'enduit à lame de combustion. Ok, et ça fait quoi ton élixir de peau de machin ? Probablement que ça donne peau d'écorce. Donc probablement que ça augmente la CA. Moi, j'aime bien le truc de CA pour les... Qu'on est en tank. Oh, t'imais, je suis déjà à 18. Oh, ça pourrait être absolument terrible. Il doit être à 18, non ? Je peux refaire deux questions de guérison importantes, je vais les faire. De quoi, Flamme ? Non, Chris, c'est à 19. Combien de CA ? 19. Voilà. Ok. Je vais jeter un coup d'œil dans vos inventaires, pour que vous ayez remercie des trucs marrants. N'hésitez pas à faire de même. Tu vas être déçu, mais... Je t'avoue que mon perso, il a pris un step-up niveau stuff qu'il avait encore jamais pris, donc je ne vais pas me blâmer. Oh, mais t'as une CAP. Oui, j'ai une CAP. T'as une CAP bien, en plus. Je l'ai dit tout à l'heure que j'avais acheté une CAP. Ouais, mais il s'est passé beaucoup de choses. Mais oui, elle est bien, ma CAP. C'est pour ça qu'ils me mettaient 0 tout à l'heure, les archers. Parchemins d'éclairs. Ah, mais Tzum, ton inventaire est tellement bien rangé. Par contre, vous avez vu l'XP qu'on a pris, là ? On a pris un level juste avant. Regarde la barre de XP alors qu'on vient de monter. Eh oui, j'aime bien ranger mon inventaire. Je mets les sous dans la bourse à sous. Je mets les ingrédients alchimiques dans la bourse à ingrédients alchimiques. C'est important. Ouais, non, vous avez rien de fou de coup. Je suis déçu, vous me décevez. Oui, bon, bah, et où ? Je veux bien, t'as une cimetière sylvestre qui fait plus de dégâts qu'on truc. La cimetière sylvestre ? Ah, bah, je t'envoie ça. Et puis, elle prend le caractéristique, au lieu de prendre la dextérité, elle prend la caractéristique de jet d'incantation et vu que j'ai beaucoup de sagesse. Ouais, aucun quoi que c'est bien, jeu vidéo. Comment chacun est niveau potions ? J'ai cinq potions petites et une grosse. J'ai deux petites et une grosse. Et Tchoum ? J'ai quatre petites et deux grosses. Toi, t'en as que deux, t'as dit, des petites, Florian ? Oui. On a envoyé deux autres. J'en ai plein. Bah, c'est où c'est un dé ? Attends, comment c'est que je peux lancer une boule de feu alors que j'ai plus de sort de niveau 3 ? Ah, mais non ! Ah oui, non, c'est chiant. Non, c'est chiant. C'est chiant. Parce que cette boule de feu-là, elle est bel et bien gratos. Le problème, c'est que du coup, je peux lancer une seule fois et après, il faut faire un long repos. Tiens, je vais t'en envoyer trois carrément. Oh, ça, c'est pas foufou. Dis-moi, Wiz. Je ne porte pas de bague actuellement et je vois que tu as une bague, un anneau de résistance au poison qui ne te sert à rien. Je ne sais pas si ça me servira un jour, mais dans le doute, comme je ne porte pas de bague, c'est gratos. Est-ce que tu peux consentir à me la donner ? Merci. Sachez également que je ne porte toujours pas de vraies bottes. C'est toujours mes bottes en cuir de base à la droite. Ah. J'ai pas de bottes sur moi. J'avais vendu à un marchand, mais c'était la semaine dernière, donc il faut les retrouver. Mais j'avoue que même là, j'ai des bottes de merde. Euh, vélo. Euh... Dodo ? Ou vous êtes encore en train de faire des trucs ? Ah non, moi j'attendais. J'attendais une seconde, je lis des trucs, moi. Vas-y. Oh, mais elles sont super bien, des bottes ! Oh non, ça y est. Elles sont trop... Elles t'immunisent au... Bon, après, moi, j'ai le pas féerie, donc... Ah, tu as regardé mes bottes ? Oui. Elles sont trop bien. Et elles sont bien. Je sais plus où j'ai les trouver, mais... Justement, j'étais en mode, tiens, elles ont pas la même couleur que les autres, qu'est-ce que c'est ? Je regardais, je fais, oh... Sympathique. Oui, oui. Du coup, moi, j'ai le pas féerique. C'est un truc de ma sous-glace, ça permet de marcher dans les trucs en mode balai-couille. Nice. Parce qu'en vrai, la glace, c'est bien parce que les émis glissent, mais après, c'est que nous aussi. Donc, au moins, maintenant, pas de problème. Oui, je vais pouvoir lancer plus de sortes de glace. Bien sûr. Ah, attendez, ben... Pendant qu'on est au camp, je vais refaire un petit... Je vais regarder un petit peu mes sorts, si je modifierai pas un petit truc. Cominiquer avec les immobiliers. Ah, mais j'ai la souple de résistance au feu ! J'ai le métal... Enfin, j'ai le truc pour faire chauffer le métal. Métal brûant. 2 à 16. Oh, elle est très notable, il y en a tellement maintenant. Ah, on fera aussi un truc avant qu'on sorte du camp, c'est que je vais invoquer 2 morts vivants. Tant qu'à faire. Parce que là, ça m'étonnerait qu'on recroise un village tout de suite. Donc, si on peut avoir un petit peu la mif. C'était pas John, le mort vivant, dans Divinity 1. Roberto, Roberta et John, non, c'était pas ça ? Ça sonne plutôt bien, le lutte. Prof, mes amis, quand on va arriver dans la porte de Baldur, vous n'êtes pas prêts. Mais on va arriver dans la porte de Baldur, on va te perdre. il y a un petit peu. Tout ça, c'est quoi. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Oui ? Oui ? Christopher ! Ouh ! Qu'est-ce qu'il a fait ? J'ai un sort de niveau 3, c'est lumière du jour. Ça enchante un objet où ça crée une sphère de lumière qui dissipe toutes les ténèbres environnementaux. Ah, c'est bien ça ! Hé ! Ok, ok ! Ok, ok, ok ! Dodo ! Allez, dodo ! Attends, je lui rends son pognon que je lui ai volé. On s'en fout de toute façon, tu lui files si elle a besoin d'acheter un truc ! Tiens ! Merci ! Je t'ai l'air balancé par terre comme un chien. J'aurais pas aimé ! Allez, dodo ! Deux secondes. Putain ! Je suis en train de modifier mes soeurs pour un peu changer mon gameplay. Manoïn, il est un volant. Du coup, comme on est niveau 6, est-ce qu'on peut pas multiclasser ? Bah, j'ai pas eu la possibilité avec le level up. Euh, c'est pas avec Fletris ça ? Avec quoi ? Ah oui, c'est comme ça qu'il s'appelle lui. Euh... Ah le squelette là ? Euh... Le squelette, il veut mes fesses ! Ah ! Bah je m'éloigne alors ! Comment ça ? Bah il veut me... me date ! Mais il est souvent considéré comme le purpose de la vie mortale. La nécrophilie. C'est pas ce qu'il dit. Il te demande pourquoi tu rejettes l'amour. Il dit pas qui veut, qui te veut. C'est pas de la nécrophilie, il est un peu vivant. Bon du coup, c'est... C'est bug, j'ai fait mon truc avec mes soeurs. Ah, je peux faire une... Oui, je peux changer de classe. Mais est-ce que je peux multiclasser ? Ou, i, ou, ah, ah. Elle est où l'autre ? Ah mais c'est vrai qu'il faut que tu donnes ta fleur. Mais non, pas encore ! On avait dit qu'on dormait avant. Ouais, non, je peux juste changer de classe. Je peux pas multiclasser. Putain, ça m'a remis niveau 1 ! Qu'est-ce t'as fait ? Alors attendez. Qu'est-ce t'as fait ? Ça m'a fait changer de classe. Aïe, on va pas aller loin que t'es neuf PV là. T'es resté barde. Oui, c'est bien ça le problème. Parce qu'en fait, quand j'ai appuyé ça, il m'a jamais proposé l'option pour revenir en arrière. C'était payé ou payé. Je le reload. Ah, tu reload. Si j'ai le barde de level 1, je reload. Mais j'étais en train de refaire tous mes niveaux ! Ah, mais c'était volontaire ou pas ? Mais non, c'était pas volontaire. Ah, bon bah voilà, ça va plus vite en reload. Mais ça va reload à quel moment ? Quand on était au camp, je sais plus. Quand on était au camp. Je crois que t'avais sauvegardé ou isdeck était sur la fin. De refaire son bordel. Oui, c'était pas avant le loot massif. Non, non. Ah non, non, non. Enfin, je crois pas. Mais non, non, si on est au camp, non. Je t'avais déjà envoyé les potions, ça c'était fait. Ok. Non, non. Non. Non, non, non. Non. Du coup, il faut que tu refasses tout, Wisdek ? Ouais, mais je savais ce que... Ok. J'ai fini de relire, donc ça... C'est bon. Bah dis-nous quand c'est bon. Bah ouais, c'est bon. Bah dodo. Personne veut parler à son mari ou sa femme ? Après le sommeil. Ok. Après, c'est vrai, le faire avant, ça permet des fois de déclencher des trucs. Oui, sauf que le problème, c'est que si Yatul le fait avant et que pour une raison ou une autre, par exemple, on a un combat contre elle, c'est la merde. Quelqu'un doit mettre les provisions. Je suis en train... Allez, au pieu ! La voix de l'absolute est forte ici, avec nos anges gardiens. Je ne sais pas combien de temps que je peux résister. Mais c'est bon de voir que tu fais progresser. Tu veux boire un verre ? On n'est pas bien là, posé. On est pas bien là, posé. On est pas bien là, posé. On a fait une route non-expectée, là. On a fait une chose brave, en sauver ces gens dans la grove. Oh, exception réussie. J'ai une réponse, je peux le dire. Concentrez-vous, ne cessez pas de me protéger. Si je me fais exploser dans le monde où on les voit, là... Moi, c'est fini. J'avais juste un choix de dialogue. Ouais, pareil. Oh, perception réussie, il a besoin de réconfort. Il se passe dix mille trucs chez lui. Ça va dépendre des options de dialogue que tu prends. Ah oui, tu es effectivement en privé, je ne peux pas rejoindre. Ah oui, de base, il est en privé. C'est normal, c'est normal, je crois, non ? Oui, c'est normal. Ouais, tous les trucs avec les anges gardiens sont toujours en privé, de base. Ouais. Ce qui fait sens, puisque c'est spécifique à ton personnage, pour le coup. C'est pour ça que, limite, je n'ai même pas envie d'aller voir ce qu'il lui dit, quoi. Ouais, bah, je ne vais pas voir, perso. Ça le regarde. C'est un peu comme Divinity quand on parlait aux dénités aussi. C'est que ça, c'est ça, c'est ça. Alors, le personnage de Gaïl romple, mais en dehors de son sac de couchage. Ah, j'avoue. Ah oui, c'est vrai, t'es... C'est pour me rapprocher un peu du feu, il faisait froid. T'es vraiment... T'es vraiment mal branlé jusqu'au bout, hein. Parce que mon oeil droit, je ne vois plus de mon oeil droit, du coup, j'ai mal visé le sac de couchage. Oui, quelque chose me dit que même avec tes deux yeux, tu ne voyais pas très bien de base. Non, mais vraiment. Mais bien, c'est qu'Odini, il ne vient pas trop dégueulasse, en plus, là, maintenant. Ah, ça y est. J'aimerais trop qu'un matin, on se réveille et il y a un de nous quatre qui ne soit plus là. Ben, c'est sympa. Genre, toi ? Non, mais pas en mode fan game, en mode, il faut qu'on le retrouve, tu vois. En fait, il s'est fait enlever pendant la nuit ou un truc du genre. Ce serait trop marrant. Et du coup, l'autre, il fait quoi ? Il est en prison. Ben ouais, l'autre, il aura un truc de son côté pendant que les autres le cherchent, tu vois. Je vais parler avec l'autre, là. Ah oui, c'est vrai. Il va parler avec... Pour le temps qu'il file... Pendant qu'il fait son like, hein. Ah, elle n'est pas contente, finalement. Ah. Ah. De toute façon, je suis en train de faire des blagues, quoi. Pardon. Ça, parce que c'est des trucs que j'ai étudié. Le sujet. Ouais. Oh, j'ai un succès. Oh, frère, on procure une orchidite d'option. Je te l'avais dit. Pourquoi il est loin là-bas, Alcine ? Je n'aime pas, il pue. Ah, mais il est tout là-bas. Je ne l'avais pas vu. Il n'apparaissait pas sur ma mini-map. C'est abusé. Je voulais lui parler, en plus. Alors, il a baisé ? Non. Mais elle est contente. Donc, baisé cette nuit. Ah. Dommage que la nuit est passée, du coup. Comment on voit les relations, déjà, aussi ? Examinez. Qu'est-ce qu'il dit, Alcine ? Il nous remercie de faire partie du camp, parce que ça fait un peu la seule passe de lumière dans les ténèbres. Et je peux lui faire des avances, je pense. Tu as partagé ton feu avec moi. Ton compagnie. Un petit poquet de lumière contre la lumière. Mais un que je ne pouvais pas faire sans ça. Ouais. Je peux penser à une chose ou deux. Mais en vérité, c'est pour le mieux que la curie consomme mes pensées pour maintenant. C'est la meilleure chance que j'ai eu dans un siècle. Je ne peux pas s'acquander. Mais, si je réussisse, si je romps la curie, alors, peut-être, il y aura de temps pour moi de nouveau. Et pour les autres. Pardon. Ça ne flamme pas, il m'a dit la même chose, poulet. Je n'avais pas remarqué, mais sur le stand de l'orque, là, il y a une tête ce Dilly de... Ah oui. On va trop faire. Il n'y a rien de nouveau. On n'a plus qu'à quitter le camp. C'est déjà fait. D'accord. Le temps que mes textures charges. C'est pas urgent. Bah, on peut passer les cadavres. Ah oui, tout le monde a des peaux. Ils ont été bouffés pendant la nuit. Super, je ne peux pas leur parler. Ah, il y a une bourse. Ah, il y a un sac d'eau. Avec des sous-vêtements de Jaira. Ah, ça voulait dire qu'on aurait pu potentiellement la recruter si elle avait des sous-vêtements. Est-ce qu'ils sont sexy ? Je ne sais pas s'ils sont sexy, mais je peux les mettre. Ils seront peut-être toujours plus sexy que les miens. J'ai dit ça à vous autres. Oui. Tu es un lézard, on me rappelle. Bon, on n'a plus qu'à se barrer. Alors, la tour de Haute Lune est vers le sud. Il y a une caisse là et il y a des mines autour. Ah oui. On n'a rien entendu. Moi, je t'ai entendu mais de ton bureau mais personne n'a rien entendu. Ah bon ? D'accord. Maintenant, on t'entend. Pourtant, je n'ai absolument pas bougé. Je sais bien, je te le dis. Je disais qu'à priori, c'est écrit sur les sous-vêtements de Jaira qui sont décorés avec des petits canards. C'est que moi ou les textures de ce pont ? C'est dégueulasse. Voilà, on est d'accord. C'est dégueulasse. Il faut peut-être remettre un peu de lumière. Bon là, il y a des trucs partout. Non, ça c'est la protection contre les armes. Bon, c'est pas grave. Du coup, on est d'accord que c'est par là qu'il faut aller ? Ah, il y a le lyre ici. Oh, il y a de la mousse. Il y a une mouette. C'est pas trop par là qu'il faut aller mais ça doit être un chemin possible. Oui, c'est un chemin possible. Moi, c'était pour la mousse. Il faut descendre par là. Vous avez déjà ouvert les tombes ? Bien sûr. Moi, je suis pas du genre à profaner. Ça, je suis un nécromancien, je suis plus à ça près. Oui, moi, non. j'ai plus de pelle. Ah si, il y a juste du lyre. Oh, et là, en haut, il n'y aurait pas un truc là, d'éterrer ? Il y a une... Il y a un lingot d'argent. Faites gaffe, il n'y a plus de torches ici. Reste à la portée de la lumière qui s'en va sans nous. Ah 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 ! T'es en lumière là ? Oui. J'ai pas le logo de... Il fait nuit ou quoi ? Tu vois ? Après, ça fait quoi la bénédiction de ces lunets qu'on a récupéré ? Ah, ça nous protège. Ah bah voilà. Ça nous protège tous du coup ? Ouais. Je pense qu'ils ont fait ça parce que si on s'était trop relou de voir se limiter à la lumière pendant toute la zone. Ouais, ils l'ont fait dans une zone parce que voilà, il faut bien le faire. Pour mettre un peu d'enjeu. On arrive dans un village. Plein de sang par terre partout. Mais non, mais c'est là où on a fait le massacre. Ah bon ? Mais oui, on a juste tourné. On a juste fait le tour en fait, par le bas. Il y a pas que moi qui a le sens de l'orientation bégueulasse. Ah oui, je te vois au niveau du spawn. Ouais, c'est mal, le STP. Pour gagner du temps. Oh, il y a un calice. Un gobelet en bronze. Un calice hostie. Hostie de calice. Bah, il faut se barrer d'ici. Il faut reprendre le pont. Attendons nos deux camarades. Ah mais j'ai plein de pièces d'or. C'est que le loot a été juteux. Et encore, on n'a même pas été chez un vendeur pour tout revendre. Oui, ça on n'a pas vendu en plus. Ça va, je suis encore... je peux encore mettre des trucs dans mes poches. Mais putain, du coup, je ne peux même pas invoquer le mort-vivant parce que les mecs ont des pop. Oh, c'est de la merde. go. C'était déjà des mort-vivants, tu n'aurais pas vu. Non, mais si, je pouvais. Pas les mort-vivants, les alliés qu'on avait à la fin. Alors, ils n'ont pas été relevés. on peut partir vers l'ouest. Après, sur la... Ah, ou alors, il y a un village, il y a des ruines en tout cas. Je m'ai envie qu'il y avait un coffre par là. Ah oui, au-dessus du truc, là. On peut explorer la zone, maintenant. Tranquille quand même parce qu'il y a des ennemis, mais oui, on peut. Il ne faut pas trop s'approcher du corbeau. Non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, le corbeau a fait invoquer des corbeaux, d'accord. Oui, il y a quelqu'un qui a marché sur le corbeau. Que des échecs. Putain, mais ils sont 10 000. Il y a un fleur de partout. Ils ont un de PV. Ils ont un PV, ouais. Une petite zone de... Voilà, j'ai envie d'hauer. dans le tas, Je regrette le tourbilol. Et moi, du coup, j'ai une attaque qui fait de la zone. Allez, fracassement. Chla. Oh, j'en ai fait une belle brochette. Non, c'est pas ça. Voilà. c'est bon, vous avez fait vos actions ? Oui, moi, j'en ai plus vers moi. J'ai pris, j'ai pris, j'ai pris un senceau. Il en reste deux. Il en reste deux. Il en reste deux. Je crois qu'ils sont packés. Non, il y en a un vers, il y en a un vers, Florian, vers toi. Allez, l'XP gratuite. T'as fait une vague t'augmente. J'ai fait un fracassement. Mais t'as que quelqu'un sort de niveau 2 ? Oui. J'ai pas ta haute niveau 1. Ouais, c'est un peu un espier, mais c'est pas grave. Tu pouvais juste lancer des flèches ? Oh, c'était pour aller plus vite. Hum. Ouais, ouais. T'as surtout fait des dégâts dans la gueule à WizzDeck. Ouais, ouais, c'est bien ce que... En plus, j'ai raté mon... J'ai pris 16 points de dégâts. Allez, hop. Ils contiennent des trucs, les corbeaux ? Ah, le corbeau originel a un parchemin qui s'appelle Aled. Je crochète le coffre. J'essaie de le voir dans ton inventeur, je le vois pas. De quoi ? Le parchemin. C'est normal ? Je viens... Ah non, mais Aled, non, oui, c'est une lettre, ok. Vous voyez que il n'y a pas un parchemin de sorte. Ah non, non, c'était une lettre. Ah, un collier pour la revente et 25 pièces d'oeuvre. Oh, en contrebas, ma caméra a bugué, du coup, je vois ça, mais en contrebas ici, il y a un manoir qui est entouré d'ombres et tout. Ah, mais comment on y accède ? Ah oui. Bah, depuis le camp, là où il y a eu le massacre, en fait, il suffit juste de descendre vers la droite. Ah oui, je vois, je l'ai vu tout à l'heure. On pourra aller y faire un tour. On va y faire la maison, là où il y avait le truc qui nous observait. Ouais, qui nous observait, ce que Tsuma a dit. On va, Tsuma. Ouais. Attention, attention, attention. J'arrive. Oui. Quoi ? Attends, il y a eu des perceptions ratées, donc on va attendre de voir si Tsuma va le réussir. Pourquoi tu n'as pas le jet de perception ? Ah, bon. Eh bah, allons-y. Attends, mais il y a des mecs planqués dans les buissons, là, on les voit. Oui. Là ! L'enceinte. C'est à vous ? C'était peut-être des amis ? Ah non. Non, on a envie de la gueule que ça. C'est pas des amis. Vu leur tronche, bon, tu m'excuseras, je sais qu'il ne faut pas juger sur les apparences, mais un peu quand même. Oh le, c'est extraordinaire. Attention, lui, je m'en occupe, il est mort. Ok. Ils font du necrotique, ils explosent ? Ah, merde. Il est où ? Il y en a un derrière toi, ouais. Ah, je sais, je l'ai vu. Regarde-moi ça. Hop. Je lancé un sort pour rien, alors. Bah, pourquoi ? Parce que j'ai baissé ses PV, mais ça ne sert à rien, parce que je suis à one shot. Ah, pardon. J'ai tiré dans celui qui avait le plus de PV. Il y en a un gros et que des petits. Les résineux, malade. En tout cas, bien vu, parce que je ne les avais pas vus, moi, dans le buisson. On devait attendre qu'on arrive là pour lancer l'attaque. Ouais. J'avancez pas. J'avancez pas plus loin que Tzum. Ok. On va lancer un sort vers eux ? Je vais mettre un glyphe au sol, là, pour déclencher du feu. Ah, oui. En gros, les deux qui sont au niveau de Tzum allaient les tabasser, mais les deux derrière vont bouger avant. Donc, suivant là où ils vont, je vais balancer mon glyphe de feu quelque part. On va voir. On va voir ce qu'ils vont. Je pense, c'est une petite grenade. Je sais pas si ça touche Tzum d'ici, la grenade. au pire, ce sera la revanche pour le fracassement. non, OK. au milieu pour lui en lire malade perversé par les ailes ok j'ai foot mon j'ai fait ton action premier puisque je me déplace sachant que moi je ne peux pas bouger en constriction oh oui la bouboule la bouboule la bouboule ah oui mais en vrai en vrai la boule c'est mieux mais en fait le truc c'est que façon l'église va se déclencher un sens donc autant balancer une boule de feu un marie et bah oui noël c'est pas la boule de feu par contre c'est l'explosion des bob qui l'a tué tu peux la relever au dessus de tapis d'action attend à la relever à la mano mais non c'est une action relevé à la main ah d'accord j'envoie une flèche sur le con la balle ok super on te concentre pas sur moi je peux moto soin non mais c'est juste pour avoir la concentration voilà ça fait un joli avec le lutte le seul instrument qui manque c'est le violon mais ouais qui fait quoi attendez je vous vois toujours enflammer là ensuite une attaque au mom ok on est dans l'instant le noir là maintenant à c'était c'est visitec ah la vache à mes 8 a lancé le sort ok cyclope bâton fait je l'avais pas ce soir l'autre c'est un x-men quoi qu'on n'est pas un peu tous les x-men à l'âge a gagné de l'inspiration merci oh il ya un coffre là où il faut le verrouiller le dévouriller ouais là je m'en occupe c'est un échec c'est un échec est-ce que quelqu'un peut me relever je vais le refaire il ya des lires piégés au sol ouais il ya des lires nécrotiques voilà j'aimerais bien me déplacer merci est ce que vous êtes assez loin oui j'ai trouvé une clé j'ai trouvé une clé pour info peut-être sur la clé du coffre pas trop tard il est ouvert est là il ya un élixir de vision dans le noir il ya un petit camp là je sais pas si quelqu'un allons voir ah oui j'avoue la fois comme ça c'était un sorcier qui essaie de nous buter je l'avais vu de loin exact et que des cordes il ya une pierre tombale attention il ya plus personne dans le il ya plus personne dans dans la tombe voilà regarde en haut il ya un monocle avec un cadavre un monocle à une espèce de pentagramme au sol avec un cadavre au milieu j'aime pas trop beaucoup ça moi les pentagrammes il y a un à gauche il y a un quoi en dessous mais je te rappelle que tu es dans le même groupe qu'un nécromancien qui fait des pentagrammes partout pour amener les morts à la vie est-ce qu'on ferait pas une petite sauvegarde ah oui n'approchons pas plus parce que je vois quelque chose qui nous voit quand quand je fais la vision il ya quelque chose qui nous regarde et tu viens d'entrer dans son champ de vision celui qui fut un cinématique tu parles au piaf toi non mais je suis en cinématique parce qu'il ya un mec il ya un mec qui discute de cadavre comme ça mes frères vous êtes tous en cinématique oui ok il est en train de faire discussion avec les morts je vais lui demander ce qui se passe ici on va pas lui rentrer dans l'art direct oh la 4 elle est incroyable j'avoue il a black den un bon piaf il ya un corbeau blanc lui c'est black den un shiny c'est le corbeau blanc dans aragon on revient toujours à aragon aujourd'hui décidément ouais on sait pas où c'est un si bon film comment ça si tu peux demander si on a fini avec la femme si je peux la ramener mais déjà je peux lui demander qui est ouais qui a assassiné la femme je vois je vois pas qui a choisi l'option de dialogue moi ah je vais d'abord lui poser qu'il a assassiné la femme ah mais ouais j'en ai très pas hop non noodles il ya qu'il a fait ne pas à terre ou quoi c'est le choc c'est un choc c'est le plus grand ou quoi tu es le plus gros c'est un soil d'eau et lui parla maître de tout selon vous c'est un coup on va plus de hänge car un coup de gléif de fête ça fait toi c'est un coup une coup d'envoine mais tu m'as pas tu es pas à l'interne je croisais c'est un coup d'invaile Ah ah ! Ouais elle a deux hein. Ouais. Ok, djlord. Elle m'intéresse sa magie. Et du coup que voulez-vous que je fasse ? Bah il demande rien techniquement, enfin il fait juste son truc. On est juste venu le faire chier mais il fait son bail c'est tout. Qui veut que je réponde quoi ? Bah on est deux avant mille à trois. Mais en fait je vois pas, le nombre, je vois personne. Moi je voterai... Ah ça y est maintenant je vois. Ils ont deux à voter la trois et puis voilà. Moi j'aimerais bien savoir ce qu'il veut qu'on fasse, parce que le corbeau veut qu'on prenne la place de... Il veut qu'on soit la voie. Voilà la voie de la meuf. Ah, une quête. Est-ce que ça serait pas l'espèce de manoir qu'on a vu en contrebas ? C'est possible. Moi je vais lui parler. Moi je vais parler au corbeau. Allez-y. Causer. Oh ! Ah, Soum, t'as fait un truc. Mais non, j'ai absolument rien fait, j'ai juste avancé. Bah c'était marqué attitude sur une A-5. Oui, il a marqué... Le corbeau dit tout le monde vous déteste. J'ai avancé en marchant. Peut-être que les corbeaux n'aiment pas les... Ouais, est-ce que t'as pas un truc qui lui déplait ? Oh, j'peux lui dire que tu es un détestable petit oseau, tu le sais ? J'aime beaucoup le corbeau. Oh, il est génial ce corbeau. Bah du coup, j'imagine que je peux pas la ramener à la fille, la meuf. Bon. Utile d'essayer de prendre cet air innocent. Ouais, je sais pas ce que tu lui as fait, mais il te déteste. Reste loin de lui. Ouais, si je lui parle, il va me casser la gueule. Euh... C'est possible. En tout cas, dès que tu t'approchais, il s'est ramené vers toi et il t'a insulté limite. Donc... Vous me croyez quand je vous dis que j'ai rien fait ? Euh... Oui, oui, mais... Il y a peut-être... Est-ce que t'avais pas ramassé un truc au camp en contrebas par hasard ? Ah non, pas du tout. C'est vous qui avez tout looté. C'est peut-être juste une affinité scénaristique comme moi avec les autres, là. Ouais, c'est ça. C'est tout. T'es gaffe à ta vie, d'ailleurs, Tsum. Je sais bien. On peut pas commercer avec lui, on est d'accord, hein ? Ah, mais là-bas, il y a des morts. Parfait. J'arrive. C'est ce que tu peux, mais il a rien d'intéressant. Déjà, je vais les looter. Et ensuite, on va les ramener parmi nous ! Il y a un gros coffre, ici, là. Et voilà ! J'ai ramené la miff. Allez, venez les bras. Il est... Verrouillé. Ouais, j'arrive. Je vais crocheter le gros coffre. Tu me ramènes des cadavres ? Oh putain, faut faire un 16. C'est pas des cadavres ! Arrête de rester comme ça près du coffre pour pouvoir tout plier une fois que je l'aurai ouvert. Il y a une clé pour Chris. J'ai la clé, je viens de trouver la clé. Ah. Enfin, sûrement. Enfin, en tout cas, il y a une clé pas loin du coffre. Ah, mais non. Ah ! D'écoute, c'est la clé d'autre chose. Ah, je suis si sûr de moi, pourtant. Tu veux que j'essaye ? Non, mais j'essaye. C'est très chiant d'avoir un mec derrière qui est prêt à couper. J'entends des bruits de coffre qui essayent de s'ouvrir. Allez, hop, t'auras rien eu. T'sais que j'aurais pu les voir. T'as l'heure, quand t'as ouvert le coffre avec la coupe en bronze, j'étais aussi dedans. Ouais, je sais. Regarde, juste. Ils te suivent combien de tours tes squelettes ? C'est un jusqu'à ce qu'il meurt que je les désarroque. Alors, par là, il y a un accès. Ah, coffre de voyage. Attends, mais c'est de là où on vient en fait. Euh... Ah bon ? Ouais, par là, il y a un accès avec un coffre. Je peux y accéder en sautant. On arrive. Je suis sur tes arrières au cas où. Il y a un squelette. Où est le coffre ? On dirait que j'ai deux cartes du corps, alors. Un ours en peluche. Journal intime d'enfant. Moi, je peux pas sentir, j'ai pas assez de force. Ouais. Toi, tu es pas une suiveur ici. Il y a un squelette. Sans doute un squelette d'enfant. Ah maintenant, il y a plein de squelettes. En fait, c'est le problème, c'est que nous, on va pas pouvoir venir. Donc, aller plus loin, c'est risqué quand même. Parfois, il y a de la lumière. Il y a de la lumière, ça s'enfonce. Ouais. Ça me fait peur. Ah si, c'est bon. Ah oui, mais est-ce que mes squelettes vont pouvoir ? Il y a un panneau. La nuit et les ombres se sont emparés de ces lieux faites demi-tour. Il y a une petite sauvegarde. Ouais. Putain, ça sent encore un endroit à la con comme avec la gunaude là. Peut-être encore la gunaude d'ailleurs. Est-ce que vous voulez pas que je lise le journal d'enfant ? Ah si, si, vas-y. Ah, faut refaire un saut. Il m'a l'air plus long en plus. Alors, cher journal, une nouvelle journée horrible s'est écoulée. Papa m'avait promis que si je ne me plaisais pas à Renwyn, nous pourrions partir. Je lui ai dit une centaine de fois que je voulais retourner à El Turel, mais il m'a répondu qu'il avait promis à son patron de rester jusqu'à la fin d'un projet. Je m'en fiche de son patron, je veux partir. Il est en train de me gâcher la vie, il n'en a rien à faire. Son patron s'appelle Kitrik. D'après mon père, nous avons le droit de rester en cette ville tant que les gens ne se rendent pas compte que nous ne sommes pas une famille de chars. Je ne parle pas vraiment aux autres enfants à l'école, je ne sais même pas vraiment ce que ça veut dire. Être une famille de chars. Pourquoi nous n'en sommes pas une ? De toute façon, je m'en fiche aussi, je veux juste rentrer à El Turel. On en avait déjà entendu parler de Kitrik. Kitrik Thorn, oui, c'est le gros méchant du coin. Donc il y a un autre sou à faire ? C'est sûr ? Et El Turel, c'est la ville qui a fini en descente en averne. Non, on ne peut pas y aller au-delà. Il n'y a rien, c'est juste du décor. Ok. On ne peut pas y aller. Essaye si tu veux. Tu l'as faite, Tsum, descente en averne ou tu regardes aussi Table Quest ? Je regarde Table Quest. Ok, on est d'accord. Et encore, j'ai vu que la saison 1 pour le moment. Il faut que je regarde, il ne me reste plus que l'épisode final. Non, peut-être 2. Je ne sais plus. Je suis en train d'écouter les One Quest en ce moment. Ils sont pas mal aussi, les... Les One Quest. Ah, c'est ton fameux podcast là ? Ouais. Mais il vient mon squelette ou il branle quoi alors ? Hé Pépère ! On n'est pas là pour... Il branle le chat. Allez, hop, hop, hop. Repartons par là parce que du coup c'est le chemin qu'on n'a pas fait. Est-ce qu'on n'irait pas voir la maison en contrebas de là où on s'est battus ? Ouais, ouais, c'est ce qu'on va faire. Oh, oh ! Ah, perception là-bas. Un sac en toile de jute. Ah, il y avait une clé dedans. C'était peut-être celle-là, la clé du coffre. Alors les autres poules pourris, c'était peut-être pas nécessaire. Attends, du coup, on peut se repop directement au village ? Au berge de l'Ultime Lueur ? Oui, c'est vrai, plutôt que de se prendre des pièges et compagnie. C'est pas faux. Est-ce que mes squelettes suivent par contre ? On a rien que t'es coincé dans le lierre. Ah oui, ils suivent la TP. C'est quel TP ? C'est l'objet de l'Ultime Lueur. Sur la carte, tu peux cliquer sur le logo de TP aussi, ça fonctionne. C'est par là, là. Ah, ils cherchent le monde en faire. Mais du coup, ça fait peur, ça ? Faites demi-tour sans attendre, il y a écrit. Attends que tout le monde soit là et puis on va y aller de toute façon. C'est toi ça qui a sauvegardé ou c'est la sauvegarde ? C'est moi qui a sauvegardé. Devant vous, la malédiction des ombres s'étend. C'est un panneau. S'étend et se propage, saisissant toute vie et toute lumière de ces tentacules noirs pour mieux les étreindre. Même ceux qui portent des torches imbibées d'huile sont vulnérables. Rebroussé chemin, partez. Oui, on a la protection des lunes. Essaye d'entrer, on va voir. C'est pas contrôlé trop fort, ça vas-y. C'est bon, ça va marcher. Attendez, avant de rentrer, regardons s'il n'y a pas des trucs aux alentours. Ah, bah voilà. J'ai de survie. Vous avez réussi ou pas ? Oui. Pas de survie. Moi c'était survie qui s'est déclenché là. C'est souvent survie les coffres. Ah ouais, d'accord. On va faire le monticule de terre en fait. Ça dépend de ta meilleure salle en fait. Il n'y avait que des ingrédients alchimiques et un peu d'or. Parfait qu'il soit. Bon bah là il y a une autre entrée mais... Est-ce qu'avec Huizzec on rentrerait pas par une porte et vous deux vous rentrez par celle où vous êtes ? Ça peut. Il n'y a rien d'autre de votre côté ? Non. Il y a l'air d'avoir un mur escaladable là. Je ne sais pas s'il y a quelque chose en contre-haut. Oh ! Oh ça va péter, ça va péter. Pourquoi on passe en tour par tour ? Est-ce qu'ils sont en combat eux deux ? Non on n'est pas en combat. C'est un piège. Ah il y a des pièges. Fais gaffe que tout le monde. Oui oui oui. Reculez, 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 reculez. Ouais ouais, la malédiction est trop puissante. Ah ! La malédiction est trop forte en fait. Ouais. Ah l'intérieur de la maison. L'intérieur de la maison qui... Est-ce que la lumière du jour je pense que ça peut faire un truc ? Est-ce que ce ne serait pas la source de la malédiction ? J'avais lumière sur moi et je me suis fait avoir. Là je viens de la remettre. Parce qu'elle s'était arrêtée. En vrai il y a moyen que ce soit la source de la malédiction ici. Alors à l'intérieur de là où on est. Tu vas tout droit et je dirais que sur la droite tu as des racines qui te permettent de descendre. Un état. Mais du coup... Est-ce que... On reviendrait pas ici plus tard si on arrive à trouver ou qu'on arrive à trouver une solution pour moins se prendre la malédiction dans la gueule ? Ouais parce que déjà ça a pas l'air d'être ça la distillerie finalement. Ça a popé un truc dans le journal. Je sais pas ce que c'était. Mais ça a popé un truc dans le journal. Sans doute une indication comme quoi la baraque est piégée. Bah je pense qu'il faut qu'on revienne plus tard. En allant faire peut-être des quêtes ou autre on risque de trouver une solution pour augmenter notre résistance ou un truc du genre. Bah après est-ce que j'essayerais pas le lumière du jour là vu que c'est un sort niveau 3 ? Ouais mais du coup ça gaspille un sort niveau 3 alors qu'on peut aller faire autre chose. Sachant que moi ma lumière toute simple... On est pas à court de solution là en fait actuellement. Donc on a beaucoup de choses à faire. Surtout qu'on est pas sûr que ça marche. Ma lumière toute simple s'est éteinte directe et je me suis pris du nécrotique. Ouais mais c'est une lumière toute simple. Ouais. Il reste encore des endroits à explorer. J'ai pas l'impression je crois qu'on a à peu près tous les endroits explorables du coin. Bah d'avant ici oui. On va pouvoir aller au sud. On va aller au sud. Il y a la maison dans l'ombre là. Y'a pas de marqueur de quêtes mais quand même. Alors tout mène vers le sud ouest. Ouais c'est toutes les quêtes. C'est comme on avait tu sais avec le camp des gobelins là. Sauf que là c'est facile au niveau des tours de haute lune. On a plusieurs trucs à faire là-bas. Bah avant y'aura le poste de péage. Y'a la maison dans l'ombre. Y'a pas attend mais y'a ici aussi là. Y'a cette zone là. Ah bah je peux pas mettre de points. Je peux pas mettre de ping quand on est sur la map. Ouais mais on a le retour du live. Mais non y'a... Tu peux pas y aller là-bas. Ah par ici on peut pas y aller là. Bah y'a... En tout cas je vois pas de chemin. Ah bah non y'avait rien parce que c'était juste... La grotte était bloquée là. A moins que ce soit via la maison qu'on y accède mais dans ce cas on... Mais il avance tout seul. On verra euh... On verra. Quelle heure il est au fait ? 18h37. Là cette texture de pont me fait rêver en tout cas. Elle est dégueulasse hein. Très vraiment incroyable. Ça vaut les 150 gigas du jeu. Ah ah ah. Alors du coup par où ? Là où tu vas c'est encore de l'exploration qu'on a pas vu. On peut faire ça. Bah allez un go. Sans là faut qu'on... Faut qu'on explore un max de la map. C'est moi ou y'a des... Y'a des bruits pas sereins là ? Y'a des bruits pas sereins depuis... Depuis le début j'ai vu. Les pufaudés dans la saune c'est pas serein. Je sais pas j'entends des flic-tis. Des flic-tis. Oui oui bah depuis le début hein. Ah d'accord. Ouais ouais. Après c'est peut-être les squelettes que t'entendais aussi. Là-bas c'est les corbeaux. Là y'a un ingrédient alchimique devant lequel vous êtes tous passés. C'est pas nous la chasse. Oh y'a des cadavres voilà. Menestrel mort. Ah euh... Ah y'a un truc qui t'observe. Y'a un truc qui t'observe. Et bah y'a un truc qui va même m'attaquer. Ah mais c'est encore les mêmes saloperies. Ouais ils sont nombreux. Recule peut-être. Y'en a un très gros. Une embuscade aïe. Il est énorme hein. T'as peut-être plus joué Busey ? Non mais on est en embuscade c'est eux qu'on l'a... Ah oui on est surpris. Ok donc on skip un tour. Oh quel enfer. Il m'a attiré vers lui l'enfoiré là. Ah bah ils ont... Les menestriellement... Et ouais. Alors là les A1 niveau 2 on va les claquer là. J'ai même envie de claquer une petite boule de feu là. Ils m'ont tous raté. La bouble. La bouble. Ah mais y'a un crise dans au milieu par contre. Bah oui ils m'ont attiré. Je vous ai dit. Ha ha ha. Donc évitez quand même. Après euh... Si ça peut nous permettre... C'est vu la masse que ça fait là. On a plus de parchemin de raze pour info. Tiens rappelez quand même ce... Ce détail hein. Euh... Ah oui. Oh oh. À moins que quelqu'un en ait ramassé sinon. Non non. Bah j'en avais acheté 2. Mais ils ont été dépensés. Bah ils ont été claqués. Bah oui sur toi et Chris. Ah oh. Bon j'ai des avantages sur tout le monde. Il faut absolument gagner ce combat. Et le gagner 100 morts. Voilà. On peut toujours retourner au camp et... Ils m'ont dit à l'autre liche. Ah oui aussi. Euh... Comment je peux faire ça ? Non pas comme ça. Ok on va faire ça. Hein ? Quoi ? Immobile. Comment ça je suis mobile ? Ah oui je suis mobile. Ah merde t'es trop loin. Ouais je voulais te... Bon Chris euh... Pris pour que la zone que m'indique le jeu c'est soit la vraie. Ah mais tu vas mourir à cause de l'explosion des mobs. Ah oui ils vont péter. Oh putain pourtant je peux en toucher tellement là je peux en toucher 7. Euh... On va encore aller sur deux soins hein. Et bah en fait après le problème c'est qu'il faut pas que les mobs l'achèvent. Personne n'a de parchemin de rez sur lui ? Je les ai donnés. Euh... Fuck. Non pas de parchemin de rez... M'envoyer désolé. Après dans quelle mesure on peut pas se re-TP à un autre marchand dans la zone précédente pour en acheter. Oui voilà on a acheté un à la limite hein. Bon Chris tu m'excuseras mais faut tenter hein. Dans la vie. Y'a des cactus. La vie est trop courte pour ne pas tenter. Éventuellement j'ai du parchemin de simulacre de vie qui pourrait permettre de temporiser un peu. Ça donne 7 PV temporaire. C'est pas que à toi même ? Non bah non c'est du parchemin je pense que je peux m'envoyer à tout le monde. Bah c'est que dit la destruction du sort en fait. Oh la vache le nombre d'XP. Ah je suis pas mort. J'ai rien eu. Ça va ils étaient euh... Ça t'as même pas mes points de vie en vrai non. J'ai rien eu. Non ils étaient trop éloignés. Ils étaient trop éloignés. Bah non y'en avait qui était à mon cac. Eh oui mais... Quand t'es à terre euh... Tu prends rien ? L'explosion m'est passée par dessus. Ah bah écoute. Ok. Y'a un de tes morts et une de tes morts par contre. Ah non même pas. Et voilà Houdini euh... Houdini il est en forme Houdini aujourd'hui. Ah parfait. Alors 150 IBV. Ouh c'est que c'était un petit... C'était bien. Il a rien pris. Eh oh... Pas trop en demander non plus hein. Eh oh Houdini oh. On est passé de faire des illusions de chat à défoncer la moitié des ennemis. Une résistance au nécrotique et une résistance au feu. Une double résistance au feu. Super c'est mes deux spécialités allez salut. Une résistance au froid. Ouais je me casse. Et une immunité contre les dégâts de foudre. Ah ah ah. Est-ce qu'il a une faiblesse ? L'acide... Peut-être la lumière ? La lumière ouais. Enfin il a pas de faiblesse spécifique mais il prend de l'acide de la lumière de... Bon. Ah euh attends je reviens ou on m'appelle ? Oh il se met devant moi incroyable. Oula ! Oh oui ! Ah non ! Merde j'ai cru qu'il a attaqué le squelette. C'est exactement ce qu'il m'a fait pour me foutre la terre. Hum. Il m'a bavé dessus. Conor il y en avait encore un qui est vivant. Ah il y en a un juste à côté de toi. Ah bon. Dis donc. Alors je sais pas vous mais euh... Voilà tu vas te calmer tout de suite. Aïe. Le rayon de lumière lui a fait genre 42 dégâts. Ah merde je peux plus boire de potions. C'était légèrement violent le rayon de lune. Euh... J'ai limite envie de temporiser, de me remettre des PV et donc de partir vers l'échelle et monter en haut. Est-ce que tu veux que je fasse mon heal de zone sachant que tout le monde est dedans ? Oh bah vas-y jusqu'à là il m'en reste 12 PV. Voilà. Je vais te donner 4 en plus. Parce que là c'est que tu montes sur l'échelle et qu'au final il y a un truc qui se réveille là-haut. Hum. De ce que je vois il y a que dalle là-haut. Il y a juste un squelette. Et un coffre. De ce qu'on voit. J'ai quand même reculé. Ouais reculé quand même qu'il vienne pas te chercher je sais pas. Ok. C'est moi où il a peur là PPR ? Ah oui il est en état de choc. Il y a de la lumière. On vient de faire bien mal. Euh... Ah merde. J'ai cliqué trop vite. Qu'est-ce t'as fait ? Je vais taper un peu le... Le squelette de... Ouais c'est pas très grave. J'pens ra ok hein. Euh... Hop. Il vous dégueule dessus. Ah p'tit bâtard. Non normalement ça touche pas. Ok ça touche. Ils sont là pour ça aussi hein les squelettes. Voilà. Un peu de dégâts quand même. Comment ça 30% ? Mais what the fuck ? C'est tellement peu. Hein ? Mais comment ça 30% ? Mais what the fuck ? C'est quoi ? Bah j'ai 30% de chance de toucher. C'est si peu. T'es même moi là où je suis. Euh... Les flèches c'est 55% en tout cas. Bah comment ça se fait ? Ah mais c'est parce qu'il est à moitié dans l'herbe je pense. Ah ouais. Il est pas totalement... Il est pas totalement visible d'accord. C'est qui qui vient de l'effrayer ? C'est qui qui vient de l'effrayer ? C'est Tchoum. C'est Tchoum je pense. Elle vient de faire un truc dissonant. Voilà. Elle est au téléphone en même temps donc à mon avis elle nous entend pas. Ah oui. Elle est petite flèche dans le cul. Oh les deux ratés ! Ah bah là heureusement. Ah ah ! Il m'arrive à toucher. Chris est dans la zone. Chris est dans la zone. Ah pour du chouin. Yes. Il lui reste 10 PV. Mais... Mais connard ! Mais connard ! Oh il te déteste. Mais quel enfoiré ! Oh c'est le squelette qui le finit. Loot ! Mais le mec il va se mettre des dégâts pour aller loot. Il a une serpe... Chelou. Le cours d'un de bois de fer. On fait quoi ? On fait un petit euh... Ah c'est de la merde. Un repos court. Un repos court ouais. Ouais. On se remettre un petit peu là. Ouais. Euh je vais ramener la vis et deux menestrel avant. Un repos court. Je peux pas viser l'autre ? Ah mais l'autre est cramé du coup je peux pas. Est-ce que vous avez un cadavre par hasard dans le coin ? Journal de chasseurs oublié. Ok. Non. On peut s'arranger hein mais euh... Il y a pas un squelette là-haut ? Vous pouvez me lancer en bas par hasard ? Il y a un squelette là-haut mais je sais pas si euh... Si tu peux pas le drag and drop pour le balancer en contre-bas ? Je pense pas. Je vais le voir. Non. Bah monte ! Tu peux pas monter euh... Non mais en fait le problème c'est que si je monte du coup j'ai plus accès à celui qui est en bas. Ah ! Ah oui tu veux faire les deux en même temps ? Bah ouais parce que sinon ça me fait utiliser un sort de niveau 3 juste pour 1 tu vois. Bon c'est pas grave. Non on peut pas le bouger. C'est pas grave. J'en croiserais bien autre part des squelettes dans cette zone. Je sens que c'est pas les derniers. Oui je pense aussi. C'est vrai que j'ai la restauration. Est-ce que j'ai la restauration de niveau 3 ? Allez petite restauration de niveau 3. Est-ce que j'ai fait aussi la niveau 3 là ? Ah bah ils montrent si le sort de lumière est vraiment utile. On verra euh... Bah là tout de suite non puisqu'on est à la protection de machine. Bien. Après il y a un autre truc par là. Ah bah là le saut frère euh... Bah moi je pense que je peux y aller où il se décocie mais après... Ah mais dessous mais moi je pense pas hein. Il y a maison dans l'ombre par là. Enfin si maintenant je peux. Hé 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 hé. Je peux faire ça maintenant. Hé 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 hé. Ah bah attends je peux le filer à quelqu'un. C'est niveau quoi ? Ah mais c'est niveau 3. On peut y accéder par euh... La route normale hein. Ouais mais ce que je vois oui il y a un détour. Ah ouais. On peut faire un détour pour y aller donc euh... Je voulais pas qu'on soit des gens normaux pour une fois dans l'aventure. Ouais on va faire ça. Bah juste pas oublier qu'il y a ça quoi. Attendez on a pas tout loot. Comment ça on a pas tout loot ? On va envoyer tous mes trucs alchimiques à Atsoum. En terme de gain d'XP euh ça aurait été un... Une session assez euh... Efficace. Juteuse. On a presque fait un niveau complet sur la session puisque euh... Comme on remonte là. Le bon jeu d'XP. Bon si vous croisez deux cadavres l'un à côté de l'autre n'hésitez pas à me faire signe ça m'intéresse. En dessous mais toujours au téléphone pour info. Ouais mais elle a l'air de nous suivre. Non c'est peut-être par là du coup. C'est pas un truc pour l'histoire on l'attendra. Vas-y t'es là. Par là je pense c'est le chemin ouais pour accéder à la maison là. J'essaie pas à prendre en main vos par défaut vos... Attendez y'a des cadavres en bas. Ca m'intéresse. Mais à mon avis on va se faire attaquer donc euh... Il faut bien qu'un tank ouvre la marche. Ah oui là-bas. Ici. Ouais j'y vais. Hello. J'essaie pas à prendre vos armes de corps à corps en main en prio d'ailleurs. Vas-y une fois que tu les as loot je vais les... C'est une clé usée. Là y'a une poire. Et voilà la bif. Journée gentille. Ah y'a des clés. Clé de la remise. Clé de la prison. Ouais j'ai entendu une... Ah c'est des mecs d'un village qui a dû être abandonné plus loin. Ouais. Ca va nous permettre d'ouvrir des zones. On peut aller vers la baraque donc c'est par là. J'ai bien l'impression que c'est par là la baraque. Ouais. On remonte. Oh la. J'ai tellement de choses à revendre c'est un enfer. Euh... On va allumer ça. Vous voulez que je leur parle au fait au Gus là ? Pour savoir ce qui leur est arrivé. Ah bah vas-y ouais. Pour savoir ce qui leur est arrivé. Quoi. Ah. Il est pas de bonne humeur. Il est pas d'humeur. Ah il veut pas. Et y'en a pas qui brille en vert donc j'imagine qu'aucun ne répondra. Oh tant pis on va rien. Après y'a eu des cultistes, y'a des mecs d'un village. Bon. On se doute à peu près que ça s'est mis sur la gueule quoi. Voilà. Attends où est ce deck ? Ouais parce que là Tchoub nous suffit. Ouais c'est la distance hein. Ouais mais c'est surtout pour Tchoub en fait. Ah si. En fait je crois qu'elle... C'est quoi ? C'était toi qui a fait une sauvegarde ? Mais c'est moi qui fait une sauvegarde. Ok. Je t'avoue que cette zone je sauvegarde souvent. Ouais ça fait flipper hein. L'intérieur de la baraque mais c'est pas celle là qu'on a vu au loin. Moi je propose qu'on aille d'abord à celle qu'on avait vu au loin là où y'avait le saut à faire. T'as vu qu'il y'a un cadavre au dessus de toi ? Ah point de passage. Il va où mon perso ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah non mais c'est bon t'es là toi. Bah oui si je suis là. Il va où mon perso quand je clique là ? Attends. Ah là. Hop là. Surviraté. Surviraté ici j'ai trouvé un journal orange. Est-ce que quelqu'un veut monter à tenter son veille ? Ah ouais. La racine là ? C'est tant pas frais de ner... Ah mais nerré c'est celui qu'on a buté. Commence à me courir avec ces satanées corvées de reconnaissance. Toi le du Hergar trouve nous un passage à travers la malédiction des ombres. A-t-il dit cause toujours pauvre con. Manifestement celui qui a lancé cette malédiction... Putain la vache. C'était... Etais autrement plus doué que toi ? Ah c'est quoi ça ? Comment ça ? Ah c'est quoi ça dans ton journal frère ? T'es quand même pas en train d'écrire ce que tu penses. Des gnomes partout impossible de... Impossible. Je vous ai tué dans les tréfons obscures. Et tous les gnomes étaient pas morts. Il y a un élixir d'héroïsme. Ah ! Ah j'ai... Je l'ai trouvé ton foutu passage néré. Ils l'ont pas fait. Il suffit de... Se laisser gagner par la malédiction. Ah 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 ! Ah il est visiblement fou. Moi je pense qu'il est devenu fou euh ouais. Là où il y a la maison dans l'ombre. Ah mais il y a un... Ouais ok. Il y a le TP et ensuite la maison. C'est ça ouais. ouais c'est ça c'est que la maison ça doit être une zone assez grande sauvegarde ça c'est pas moi la sauvegarde là c'est une sauvegarde automatique ok alors excusez moi j'ai loupé beaucoup non non on s'est juste promener oui j'ai réussi oh ça parle oh ça parle j'ai pas de cinématique non il y a quelqu'un qui parle dans le à la baraque dans la baraque ouais bon je peux parler aux cadavres ici ouais il y a un mec qui est vert là on a on va regarde toute façon tu verras si ça a été fouillé ou pas j'ai une cinématique je ne suis pas du tout partout il ya un enfant tiflin qui s'appelle olivier à l'air à moitié zombie je peux je peux étudier le garçon il est youtubeur magicien arcane youtubeur allez les catégories faut faire 14 j'ai avantage j'ai plus six bon ça devrait aller voilà si vous pouvez m'aider non moi si je t'ai dit si ajoute un bonus bon si ça marche pas au secours et ben heureusement que tu avais un lantage il est à moitié entre les deux on va lui dire qu'on lui demande ce qui se passe non ouais on va pas lui dire que c'est une anomalie pas grave moi je me ferais bien la 4 parce que oui je veux tout bien sûr jouer avec toi tu n'as pas l'air du tout creepy à ce que je peux faire le truc d'arcane sans qu'on arcane j'ai plus 6 plus un des quatre à en bonus à lille et puis alors je peux pas te si voilà l'assistance elle est là je peux pas t'aider quand je suis là au décat de l'assistance là mais on l'a déjà eu ça il a proposé la même chose bon magicien suis une anomalie il est où le dogo c'est pas les cadavres qu'on a retrouvé là dans l'espèce de petite clairière là justement peut-être lui demander qu'ils sont ses parents ah oui on verra si l'on nous dit quelque chose genre je prends n'importe quelle personne qui passe et j'ai décidé que c'était mon papa donc maintenant il est mon papa ah oui et t'as raté ton jeu de peste on l'a déjà eu la première oui on a ok j'ai trouvé je crame toute la maison j'ai changé d'avis débrouille tout seul ou là pas peur avec ses 1 mais qui a une détection de l'invisibilité moi mais il est parti là bas il est parti là bas ok bon bon vas-y dessous mais c'est de nous retrouver du coup là il est juste là et la hache de papa là ah il n'est pas content réparer vos combats même pas où vous êtes à côté de la chariote et c'est une cinématique 1 c'est j'ai pas vu mais donc la détection d'invisibilité fonctionne vas-y ce qu'on va vous est perdant moi j'ai envie de jouer encore non ne soit pas vous est perdant pourquoi tu veux joues encore joue encore comme ça plus on joue longtemps plus il est content non mais plus je le trouve plus il sera vénère comme ça j'avais rencontré l'enfant de ta vie en plus il n'avait pas cette espèce de grosse marque dégueulasse sur la gueule il y a quelques secondes qu'il avait à moi il l'avait sur le visage oh faut se mettre tous en discrétion je pense trop tard à notre cac papa il ya papa à notre corps à corps il ya papa il ya toutou aussi un âge de papa il ya maman il ya papa il ya toutou il soit ok ta maman devant ta maman à cause de toi tsum la meilleure des mamans le plus fort de tous les et nous toutou il est là maman est partie sur le toit maman et nous emmerde j'ai un tour de combat et on est tous en combat on est tous en combat je l'étais pas jusque là à d'accord à tout dessous il est prêt ils sont de près de moi si jamais quelqu'un veut venir j'arrive j'arrive toutes les ressources de lumière s'éteignent à l'approche de cette âme je pourrais pas attaquer au corps à corps elle n'est pas très cher ils ont pas mal de vie ça résiste à peu près à ouais là il faut juste la basse du coup je peux utiliser mon lumière du jour si tu peux la balancer sur maman au dessus de toi d'ailleurs ça j'avais faux on va jouer en même temps on verra parce que si je peux taper papa et le toutou en même temps je peux t'appeler on est on est déjà on est déjà beaucoup vers papa et tout ouais parce que j'ai peur c'est ce qui va faire le gamin après ah mais il est là d'ailleurs il est là ce con ouais mais lui il faut pas le combattre il est pas en combat qu'est ce qu'il m'a fait rien il m'a juste mis 10 ça va par contre laura là ah mais il est au dessus papa parce que j'ai encore foulé de l'ombre ah bah toutou il toutou bon toutou ok je peux fouler de l'ombre je vais rejoindre papa sur le toit je peux essayer de le pousser en contrebas si tu veux Chris Ah ouais je veux bien parce que moi je peux pas monter Ok j'ai Coulé de l'ombre ici On peut le repousser vers moi ouais Ah putain on peut pas les repousser Ah c'est des fantômes Ah bah c'est éthéré ouais Tant pis Je peux pas viser sur le toit je suis dans la maison Ah mais là le toit il manque un gros morceau quand même Ah non c'est la caméra qui fait ça Oui Je sais pas en vrai il y a des endroits où on dirait que c'est cassé Et d'autres on dirait non c'est chelou Pour moi c'est cassé Hum Bon Bah c'est bien ça rien fait En plus y'a pas moyen de monter sur la baraque on peut pas Y'a pas d'échelle y'a que dalle Je vais t'envoyer un truc Chris Si je l'ai C'est pas sûr Est-ce que j'en ai un Putain j'en ai plus Bah fais d'abord le tour de ton squelette non Ouais Est-ce que je l'aime Bah lui il a redescendu Maman est redescendu Ouais bah j'ai plus de J'ai plus de parchemin de vol en plus Eh ben Il m'emmerde je pourrais pas Il me Faut pas me déplacer suffisamment Mais la guerrière on peut lui parler là Ça me démange Ah ouais mais bon On attendra la fin du combat Est-ce que quelqu'un a besoin de soin ? Moi je veux bien Je veux en donner à quelqu'un Est-ce que je peux te viser ? Oui Je suis pas sûre que je puisse te viser Je vais essayer Non je peux pas te viser Désolé Ok Est-ce que tu par contre Tu peux rapprocher le micro de ta bouche Mais je comprends pas Parce qu'il est quasiment collé A ma bouche Oui mais il y a plein de moments Où on t'entend De beaucoup plus loin Ah et il y a Toutou Qui viendrait à paraitre Toutou Bon Il est temps d'arrêter de rigoler Jusque là on se marrait Papa Ou maman Un papa Une maman Tiens maman T'es plus proche de maman Pourquoi tu réfléchis à qui t'as fait Parce que je vais la porter Et que maman est dans la maison Et que du coup je la voyais pas Parce que la caméra est aussi Je me a planté Encore une fois je ne suis plus là Relance le jeu Je t'en renvoie une invite Les petits squelettes De Florian Mais il y a le doggo Peur et de mes squelettes Mais je sais pas où il est Il se met un invisible direct C'est enfoiré Il me dit que c'est en cours d'exécution Oui parfois Quand il veut le plan de steam Il faut un petit temps Pour qu'il comprenne Le jeu a planté Allez Tu pouvais mourir S'il te plaît Ça arrangerait tout le monde Voilà Arrête de faire chier 180 XP quand même On est content C'est quoi le truc Qui te donnait Des charges de foudre Mais quoi C'était quoi le truc Qui te donnait Des charges de foudre J'avais un Une tête Un torse Et un bâton Mais je les ai Plus l'équipé Un torse Le problème c'est que Ma tête elle est bien C'était le bâton Qui donnait les charges de foudre Les deux autres items Utilisées Les charges de foudre Ok C'est le bon Le truc du bouclier Mais j'ai jamais Des Enfin j'ai Peu de Recharges de foudre Si vous regardez mes buffs Il y a Accuité arcanique Je vous laisse lire le truc Et comprendre ce qui est en train De se passer sur mon perso Très bien Mais t'avais un squelette Encore à jouer C'est au tour de Tzoum Non t'as un squelette A jouer toi encore Mais Tzoum Mais Tzoum Mais Tzoum n'est pas là Je suis en train de revenir Je suis en train de revenir Dans les temps de chargement Dans le cul à papa Voyons C'est petit gay Je suis là Et je suis moi J'aimerais bien que ça se remette En vue manette Et pas en vue clavier souris Par contre Merci beaucoup Alors Reprenons Il reste Papa Et Toutou Ouais mais Toutou On sait pas où il est Il est invisible Toutou on sait pas où il est Il est invisible Donc dans le doute On va se mettre un peu en hauteur Il est vers les squelettes Ouais mais non je sens pas que tu t'approches Et Toutou Son avatar en haut On dirait Batman vue de profil C'est vrai Alors je suis désolé maman Mais Maman elle est déjà morte Je suis désolé papa Je vais tirer dans la cuisse Il est pas pas Ah Chut Ah ah Oh oh Toutou Ça va être très chiant On s'y vient tout le temps lui Ouais le truc c'est que Je pourrais lancer des aouais Mais Il faudrait que je me rapproche Parce que la détection De l'invisibilité Normalement Il arrive normalement Ah bah c'est bon je le vois Il est là Tu le vois ? Ah oui on le voit Qu'est ce que je lui fais à Toutou Des caresses Pet the toutou Ah j'ai pas la visée Ah Kent Je ne peux pas tuer Tuer le toutou Est-ce que je peux faire Amitié avec les animaux Avec le toutou Faut pas qu'il soit pas hostile Comme pour faire amitié Avec les animaux Je sais pas Mais faut pas l'attaquer Donc de toute façon Ça sert à rien Mais bordel de Mon jeu a planté c'est ça ? Oui mon jeu a replanté Est-ce que tu serais pas temps D'arrêter Bah on va terminer le combat Et puis ça va être ça Vous êtes sûr ? Tiens Oh oui Ah plus toutou Est-ce que Est-ce qu'elle gagne l'XP Si on butte papa ? Mais son perso est là Ok Mais après il va avoir Une cinématique avec le gamin Donc faut quand même Qu'elle revienne Je suis devant le stream Ah bien Après je suis en train De revenir aussi Mais je suis devant le stream Quoi qu'il en soit On est obligé de t'attendre Ah oui Oui mon chat Je sais que c'est l'heure De te courir C'est toi qui as tué papa Moi ? Ouais Ah bah Est-ce qu'on parle à Olivier Ou est-ce qu'on On peut arrêter là Et puis on lui parlera La prochaine fois aussi Vous pouvez m'envoyer Une invitation Je suis en train de revenir Il faut bien que je rejetez le coffre Donc vous arrêtez là Ou tu me reviens Si on revient Ça fonctionne Un bel échec critique Tu veux pas qu'on parle La guerrière qui est morte Avant pour lui demander Si c'est pas le coffre Qu'il aurait buté Trop tard C'est ouvert J'aimerais revenir T'as pas eu d'invitation ? Non Ah d'accord Maintenant oui Mais sinon Non il termina sans moi Mais je sais pas J'ai envie de savoir Ce qu'on fait Bah du coup on a envie de s'oub C'est fait Je pense pas qu'on ait Un nouveau combat Avec Olivier là Bah on sait pas Ouais c'est vrai qu'on sait pas Anneau d'inhibition mentale Est-ce que ça intéresse quelqu'un ? Inhibition mentale Quand un adversaire rate Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis en train de sauvegarder Ah du coup tu m'as sorti du truc Ah Ah le chargement de l'infini Ouais Mais en fait je viens de capter Que je suis en train de sauvegarder Alors que Tsu est en train de rejoindre C'est pas forcément la meilleure idée Quand un adversaire rate Un jet de sauvegarde Contre un de vos sorts Ou une de vos actions Et le subit fatigue mentale Pendant deux tours Pas mal ça Ouais Ok Tu veux parler à Moi j'aimerais parler à Olivier Vous l'allez retrouver ? Tu veux pas que je le fasse Puisque j'avais tous les bonus Sur ces dialogues ? Tu voulais pas parler au cadavre ? Tu veux Bon on le fera approcher Une fois le cadavre C'est tout Y'a rien pour Récompense Nous avons réussi à battre On l'a reçu Passage sans trace Ok Il est content Il nous a donné quoi ? Il nous a donné un truc Non mais là y'a un bureau à crocheter là aussi On a gagné 35 points d'XP Aussi Mais on a eu C'est quoi Passage sans trace ? C'est un sort C'est pas un sort Qui donne de la discrétion ? Mais qui l'a eu ? Moi Ah Y'a que toi qui l'a eu ? C'est pas mais moi j'en ai un Oui c'est toujours un seul joueur Qui les récompense Je crois que c'est aléatoire Qui obtient le truc Bon Ça fait Ça fait apparaître un voile d'ombre et de silence Qui vous confère à vous et à vos compagnons proches Un bonus de plus discrétion D'accord Nice Après on n'est pas forcément dans la méta discrète là Oui Pas vraiment Non pas vraiment Mais plutôt dans la méta colonialisme Extermination Ouais Les anglais en Afrique quoi White power Les anglais, les français, les européens Ouais les européens partout dans le monde Je sors seulement les anglais quoi Mais parce que c'est plus marrant de se foutre de leur gueule Tant que j'y pense Attends Avant qu'on coupe tant que j'y pense J'envoie mes trucs d'alchimia de Sum Ça sera fait Ah putain mais j'ai oublié J'ai oublié toute ma bourse carrément Tu peux me renvoyer ma bourse s'il te plaît Bien sûr J'ai oublié les bourses Je ne voulais pas auto-voler tes bourses Regardez ce que j'ai trouvé sur le retour Un bourse, hibou en peluche On peut l'examiner Ah trop bien Ah oui Il est où ? Ça rappellera de bons souvenirs Oh je le veux Oh il est trop beau Je veux le caresser pendant que Est-ce qu'on peut le lancer dans le camp Et on le met dans le camp Et ce sera notre mascotte Oh j'avoue Oh j'avoue Au milieu du Au milieu des lits Et on pourra le mettre à côté de ça À côté de lui Parce que j'ai aussi un ours en peluche Mais comment c'est que tu as des peluches de partout toi ? Parce que j'aime bien ramasser les trucs inutiles Pour ne pas les revendre Ah oui c'est vrai que oui Mais ça ça pèse 0,1 Ça pèse que dalle Voilà Donc j'envoie mes trucs D'alchimie D'alchimie Atsum Comme ça Ça sera fait C'est sûr que c'est la mienne Que tu as envoyé Que c'est pas la tienne Que tu m'as envoyé De bons alchimies ? Oui j'avais pas autant de trucs Non bah moi la mienne Il y a toujours 53 trucs dedans Donc je pense que c'est bien là Je pense que Hop voilà Je t'ai tout envoyé Merci Comme ça C'est fait Bon bah du coup On s'arrête là Faut que vous voulez Yes Bon on va s'arrêter là Ça fait déjà une bonne session là On va s'arrêter là Quelqu'un veut l'anneau des ondes Il fait quoi ? Ah le truc Le truc qui permet de plus 10 En discrétion pour C'est un sort Ça donne un sort gratuit On joue pas en mode discrétion Personne ne fait discrétion On n'a pas de voleur Ou quoi que ce soit On revends le pour te faire du pognon Et puis basta Ajouter à la vente Mais je commence à voir Aïe c'est même tout De toute façon c'est qu'on a looté L'autre truc là bas Bon bah voilà Franchement c'est une session On a fait pas mal de trucs quand même On a bien à la pomme Il y a un level complet Un level complet On a bien remonté un autre level Parce que moi il me manque 2901 XP Pour Oui c'est pour ça que j'ai Qu'on a fait un level complet On était à 2000 XP de level up Quand on a commencé la session On a nouveau à 2000 XP de level up Ouais c'est ouf On a été assez efficace Pour cette session On a mine de rien Regarde la map Cette nouvelle zone On a exploré un peu Ouais alors Comme toujours Faut penser que Faut penser qu'il y a sûrement Des endroits qu'on voit pas Notamment Par exemple la maison Près de l'auberge Ou Et puis il y a des souterrains Voilà C'est ça en fait Et les tours de haute lune A mon avis ça va Ah bah ça ça va être des intérieurs de ouf Ça va être long Voilà il va y avoir des intérieurs de partout Bon bah vas-y camarade sauvegarde Surtout s'il y a plein de prisonniers dedans A mon avis on en a pour quelques heures Et puis on s'arrête là Et puis on s'arrête là Et puis on s'arrête là Notre Comment dirais-je Notre efficacité de nettoyage N'est plus approuvée On passait beaucoup de temps en combat Dans les intérieurs Voilà Sout que là cette fois-ci Pour le coup on y va vraiment Pour casser la gueule à tout le monde On s'arrête là Pour aujourd'hui Le prochain live Ball dur Ça sera indiqué sur le planning Cette fois-ci Il y aura un planning Pour cette semaine Sur le discord Lol Ouais C'est bien les plannings Parce que moi J'étais perdu Prochain live Ça sera un mardi Ça sera très probablement Du Honkai Et ensuite Ça sera mercredi Avec Florian cette fois-ci Pour du C-Sharp Et puis pour le reste Vous verrez selon le planning Merci A tous Et à la prochaine Dites pas au revoir Surtout bande de gros malpolis Allez vous faire foutre Tous La seule qui a dit Au revoir On ne l'a pas entendu Moi je l'ai entendu de loin Mais son micro On ne s'est pas entendu C'est super Je pense qu'il va falloir Que j'en rachète Un micro casque Parce que Déjà Je pense que c'est juste Les paramétrages De ton discord Ouais Non mais mon micro casque Est vraiment en train De rendre l'âme Parce que des fois J'ai des problèmes De son sur Youtube Donc est-ce que tu peux dire Au revoir De manière polie Au revoir Merci Merci Sous-titrage Société Radio-Canada